Nous allons react à cette nouvelle vidéo de Tatiana Vantoz, vous le savez, nous étions promis de ne plus en parler, mais c'est parfois trop dur, trop dur de résister quand Tatiana Vantoz nous offre des perles comme celle-ci. Bon, moi je vais m'énerver, je le sais déjà, donc je vous préviens d'avance. Est-ce qu'il n'y a pas que des perles en ce moment chez Tatiana Vantoz ? Ça commence à faire beaucoup, comme dirait l'autre. Parce que ce n'est pas une chaîne perlifique. Là, c'est vraiment, c'est beaucoup. Donc, on va quand même prendre le temps de regarder cette vidéo de Tatiana Vantoz intitulée Réchauffement climatique, la peur pour nous faire accepter la misère, pardon, la sobriété. Nous serions manipulés par les climatologues, les journalistes de TF1 qui essaieraient de nous manipuler pour nous faire accepter la sécheresse, pour nous faire accepter, je ne sais pas quoi, mais nous le faire accepter en tout cas. Nous faire accepter les voitures électriques, le soja. Les règles qui vont toujours plus nous contraindre, évidemment. La destruction de toutes les automobiles. Voilà, ce genre d'arguments. Christine. J'espère que vous avez des arguments scientifiques, nous demande Pierre Lefebvre. Est-ce que tu as des arguments scientifiques, là, sous la main, Daimon ? Est-ce que tu les as, les arguments scientifiques ? Moi, là, je n'ai pas d'arguments scientifiques, mais nul doute que Tatiana va nous en présenter. Affirmer des choses très, très étonnantes contre le consensus des climatologues, puisqu'on le rappelle, il n'y a pas de climatologue climato-sceptique. Je veux bien avoir des noms, sinon, il faudrait qu'il y ait des preuves particulièrement vénères. Mais j'imagine qu'elle en a dans son escarcelle, sous son manteau militaire. On ne peut que l'imaginer. On ne peut que l'imaginer, à ce stade. Donc, écoutez, on va regarder cette vidéo. Je vous l'ai dit dès la première seconde. On voit toujours pas le stream, par contre. Tout de suite. Ah oui, bien sûr. Il faut que je fasse les petits clics adaptés, notamment ici. Merci, les baquets, pour la beau. Merci beaucoup, De Baquet. Le mystérieux De Baquet. Je n'en dirai pas plus. Incroyable, De Baquet. Je clique l'i, je clique là. Normalement, on devrait être bon, à présent. Does it work ? Il semblerait que ce soit bon. Plus ça va, plus je suis d'accord avec Usulbouré. Non, Usulbouré, il avait quand même abusé. Il avait quand même dit qu'il était abusé. Il n'était pas lui-même. Il était à un poil trop loin. Après, c'est vrai que dans cette vidéo, elle tient des propos qui sont vraiment… On va la regarder. Je ne vais pas continuer. On va la regarder, tout simplement. Allons-y. Seconde une de la vidéo de la dernière avant-tousse. Et c'est encore une belle journée de sécheresse et de canicule. Il pleut. La première phrase ne va pas. Il pleut. Donc, il n'y a pas de sécheresse ni de canicule. Je sais que ça, c'est utilisé comme ironie et pas comme vrai argument. Mais même là, ça suggère quand même les pires takes. Non, mais c'est la blague de Pascal Praud, en fait. C'est la blague de… Regardez, il neige et ils nous disent que c'est le réchauffement climatique. Il fait froid et on est censé être en réchauffement. C'est comme c'est bizarre. Voilà, ce truc de prendre un moment complètement hors contexte pour dire que des théories élaborées par des climatologues, certifiées par des centaines de relevés au quotidien des gens dont c'est le travail, en fait, dont c'est le métier au quotidien d'étudier ça. Mais le travail de Tatiana Vantoz, à la base, c'est avec le fil d'actu de nous informer. Peut-être qu'elle va bien nous informer. Écoute, on va regarder. Elle est sous-titre. Heureusement, j'ai profité du seul jour de beau temps de la semaine pour tourner. Ah, canicule peut-être, sécheresse peut-être, finalement, aridité. Alors qu'il pleut tout le temps. Bizarre, comme c'est bizarre. En tout cas, elle est très bien camouflée. Point pour elle. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Vantoz et vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo un peu coup de gueule, dans un cadre assez approprié, je l'espère, au sujet de la vidéo. Ça fait un bon moment que je souhaite en parler de ce sujet, mais que je n'ose pas, parce que je sais que je vais me prendre des torrents de haine de la part de ceux qui ne tolèrent pas d'entendre un point de vue, disons, plus mesuré que le leur. Je sais que je ne vais pas manquer de me faire traiter de complotiste, de climato-sceptique, pour avoir osé, alors c'est même pas dire, c'est penser ce que je m'apprête à vous dire, mais tant pis. Le crime de penser. Ça gaslight immédiatement, c'est en mode, si vous ne pensez pas comme moi, vous n'êtes pas nuancé, et vous me détestez, et vous avez la haine. Voilà. C'est, oui, peut-être qu'elle va présenter un point de vue nuancé, et que les gens en face qui ne seront pas d'accord ne seront pas nuancés. Ne créons pas avant d'avoir mal. À titre personnel, j'en ai juste assez. Du fait que si tu ne prêches pas l'apocalypse climatique imminent, on s'empresse de te faire passer pour quelqu'un d'irrationnel, pour un complotiste, voire un négationniste, avec tout ce que le terme renferme de sous-entendu, qui rappelle les heures les plus sombres et je ne sais quoi. Donc, j'ai décidé d'ouvrir ma bouche sur ce sujet, qui est... Il y a des gens, en l'occurrence, qui sont effectivement des négationnistes vis-à-vis du climat, qui nient l'étendue des recherches, qui vont jusqu'à dire... Alors, c'est une minorité, ce n'est pas évidemment tous les gens qui ont des critiques à émettre sur la façon dont on parle du climat et tout, ne sont pas tous concernés par ça. Mais, oui, le montage est incroyable, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu, Diamond, mais les petits plans dans l'herbe et tout. Elles montrent la rivière, regardez toute cette... Regardez cette nature ! Elles nous disent qu'on va mourir, alors qu'il fait beau qu'il y a des arbres. C'est un peu ça, le montage. Avec des feuilles dans les branches et tout, quoi. Regardez, il y a des feuilles du soleil, mais on nous dit qu'on va mourir, quoi. C'est vraiment... Ils exagèrent. Ils exagèrent tout. Alors, par contre, quand elle parle d'apocalypse imminente, je crois que personne ne dit ça. On dit que le réchauffement climatique a déjà commencé, mais tout le monde dit que c'est sur le temps long, qu'à l'échelle de 10 ans, il va se passer ça, à l'échelle de 30 ans, il peut se passer ça, à l'échelle de 50 ans, on estime que... Et avec différents scénarios qui sont envisagés, avec le scénario à plus 1,5 degré, à plus 2 degrés, etc. C'est simplement plusieurs prédictions qui sont faites. Qu'est-ce qui est apocalyptique dans le fait de faire des prévisions ? Est-ce que ces prévisions sont fausses ? Et on aimerait savoir lesquelles et pourquoi. Pour l'instant, on va voir. À mon sens, pris en otage. Véritablement, c'est pris en otage, le terme. Et il est pris en otage, en plus, par des gens qui ont un rapport à la science à peu près équivalent à celui que l'Inquisition devait avoir vis-à-vis de la Bible il y a quelques centaines d'années. Alors, pourquoi est-ce que je... Donc, les écolos sont des inquisiteurs. Et donc, des inquisiteurs de la science ? Est-ce que c'est une tech un peu... C'est des scientistes, mais ils ne sont pas vraiment dans la science. Pour eux, c'est une religion. Est-ce que c'est ça, la tech qui est faite ? Je ne sais pas. On va écouter. Attends, je te rapproche. Je me décide à parler de ça aujourd'hui particulièrement, plutôt qu'un autre jour. C'est parce que j'ai lu un article absolument hallucinant du HuffPost que je vais prendre comme, on va dire, un cas d'école de la DOXA, d'une classe dirigeante qui travestit la réalité pour la faire coller à ses intérêts et nous faire accepter par la peur des choses absolument inacceptables. Elle parle de gens qui travestissent la réalité. Alors, les choses qui sont inacceptables, je ne sais pas. Encore une fois, si c'est pour partir dans la tech, on veut faire reposer la responsabilité des gestes écologiques nécessaires à faire uniquement sur les consommateurs, sur le normie moyen, sur le compte, sur vous, sur moi. Bon, bah oui, il faut surtout faire imposer ces réglementations aux États, aux entreprises. Avant, ça ne veut pas dire que le citoyen lambda, il ne peut pas trier ses déchets, éviter d'avoir des comportements complètement anti-écologiques. Mais, voilà, j'ai un peu le sentiment qu'elle va partir là-dessus en mode, c'est pour vous imposer après la dictature sanitaire, la dictature écologique. Mais le truc, c'est que, enfin oui, c'est cette peur de la dictature écologique, etc. Comme s'il y avait une main dans l'ombre. Enfin, je pense que c'est un peu vers ça qu'elle va. Tu vois, quand elle dit « ils travestissent la réalité », c'est un peu cette idée qu'il y aurait, du coup, une forme de complicité de gens qui se mettraient d'accord pour mentir sur le climat, pour faire accepter des choses inacceptables aux gens. C'est vraiment ça. On parle même de Doxa, donc. Oui. Donc, c'est ça son argument, quoi. Donc, c'est un peu… Pour l'instant, il n'y a pas d'argument. À dire, oui, voilà, en fait, ce qu'on vous dit est faux, on ne sait pas ce qu'on nous dit qui est faux. Mais elle va peut-être nous en parler, encore une fois. C'est tombé sur cet article qui est juste… Je ne sais pas, ça a été le déclic, ça a été la goutte d'eau. Mais j'aurais pu prendre, je ne sais pas, des extraits d'émissions de télévision, des frais sur Twitter de journalistes ou d'experts qui ne se basent plus sur des faits. Tu veux juste te mettre le lien ? Je vous mets le lien dans le chat de l'article. Non, il n'est pas en description. Ah, c'est dommage. Il y a juste ces réseaux sociaux comme le… On va le montrer, oui. Il n'y a pas de source. Source, la rivière derrière moi, OK. Source, la nature est belle, et parfois il pleut. Ça me va. Avérés, mais sur leur angoisse existentielle due au réchauffement climatique. L'éco-anxiété. Et ces mêmes gens qui n'hésitent pas à exagérer ou à manipuler un peu la réalité pour la faire coller à leur récit. Voilà. Et alors qu'on soit bien clair, je ne doute absolument pas qu'il y ait toute une tripotée dépressive qui voit la réalité tout en noir sur la question de la planète, qui sont bien, bien mis en avant sur les plateaux télé pour contaminer le reste de la population. Je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas véritablement en... T'as l'impression que les doumeurs écolos sont très mis en avant sur les plateaux télé ? Vraiment ? Parce que, qu'ils soient de bonne foi ou pas, ils sont utiles dans cet agenda pour promouvoir la dictature climatique et encore plus pressuriser le citoyen. Et oui. On ne sait toujours pas en quoi ce qu'ils disent est faux, mais bon, c'est... On va voir. Dans ce cas, je me contenterai de dire que leur place n'est peut-être pas à la télévision pour nous être représentés comme des modèles à suivre, mais sur le divan d'un psy. Mais une vie... C'est même pas une personne précise, genre qui est invitée à la télé et devrait aller chez le psy plutôt que de passer à la télé. De qui elle parle en l'occurrence ? Alors je sais qu'elle n'aime pas beaucoup Greta Thunberg. Elle n'aime pas Greta Thunberg, mais peut-être qu'elle pense à Greta Thunberg, que Greta Thunberg est en dépression, elle ne devrait pas s'exprimer publiquement. Ah, ouais, je croyais sur les médias français parce qu'il n'y avait pas trop invité sur nos médias. Après, en l'occurrence, là, tout à l'heure, j'ai dit aux gens de ne pas utiliser l'argument d'Usule puisque Usule, à l'époque... Alors je vais malheureusement le citer pour les gens qui n'ont pas la référence, mais effectivement, merci Shazam. À l'époque, il y a deux ans, comme ça, Usule avait débarqué bourré dans un live de Dany Erase et s'était mis à agonir d'insultes d'un avantage en disant notamment elle est dépressive, qu'elle aille se soigner au lieu de faire des vidéos. Voilà, je cite entre guillemets. Moi, je trouve que ce n'est pas un argument. Enfin, c'est de la merde. Mais là, elle est en train de faire le même argument, en fait. Elle est en train de dire vous êtes en dépression. La psychologie. Voilà, vous êtes en dépression, donc ne vous exprimez pas sur le climat. Quoi ? Quoi ? En fait, le truc, c'est que si des gens étudient la question et se rendent compte que le futur est sombre de ce point de vue-là, en quoi ils ne sont pas légitimes à s'exprimer ? C'est au contraire les plus légitimes à s'exprimer. C'est ceux qui ont travaillé le sujet et qui en arrivent à des conclusions qui, oui, sont sombres. Et ce n'est pas parce que ça ne fait pas plaisir qu'il faut leur interdire de la parole. Enfin, c'est vraiment faites taire les cassandres. Je ne veux pas entendre de prédictions qui seraient néfastes ou qui seraient pessimistes. C'est bizarre un petit peu. Sachant qu'au final, les gens qui ont l'air les plus déprimés sur les plateaux de télé quand il est question de climat, c'est les climatologues eux-mêmes. On se souvient de ce gars qui disait je ne sais plus comment il faut le dire. Maintenant, je vais le dire. On va crever, voilà. Et tant mieux. Et qu'on crève. Tu viens de ce passage-là. On va essayer de retrouver l'extrait. Vous voyez de quel extrait je parle ? Mettez-moi le lien dans le chat. Vous êtes un chat de qualité. Merci. Parce que la planète s'en portera mieux. Voilà, c'est ça. Et tu vois, ils ont soin à se tirer de dépression. Mais c'est des climatologues. Ce n'est pas des militants parisiens. Tu vois ce que je veux dire ? C'est donc... Et puis, ils pourraient être déprimés par leur conclusion et que leur conclusion soit juste. En fait, même là, je ne vois pas le rapport. Moi, je ne suis pas climatologue non plus, effectivement. Mais justement, si on peut mettre la vidéo du climatologue, si quelqu'un peut la voir dans le chat, on va mettre cette vidéo-là du climatologue qui pète un câble sur un bateau de télé. Voilà, on va voir ce qu'il dit. Ce serait peut-être précis. Mais bon, on va continuer la vidéo de Tatiana Vantoz. Mettez le lien. On dit, il y a quelques années, elle était super choquée des incendies au Groenland. Je ne me souviens pas, mais... Si vous trouvez la vidéo... Oui, c'était François Gemmène. François Gemmène, merci Alex B. Retrouvez-moi ça. En revanche, je ne doute pas non plus que ces climato-hystériques ne soient que des sortes de leurres, des espèces de marionnettes qu'on nous agite pour faire passer autre chose dans la perspective d'obtenir le consentement des gens. C'est-à-dire nous tous qui sommes abreuvés de médias. Et que personne, s'il vous plaît, ne vienne me dire dans les commentaires qu'il est immunisé contre cela puisque vous êtes sur YouTube, moi aussi, et que YouTube, sur YouTube aussi bien, qu'à la télévision, on a de très nombreux influenceurs très impliqués dans la lutte pour le climat. Quoi que ça veuille dire, d'ailleurs, la lutte pour le climat. Mais enfin, pour notre époque, on n'a strictement rien à taper du sens des mots, toujours. Sur tous les canaux partout dans notre vie, vous avez des gens qui viennent vous vendre des produits verts, bons pour la planète, du shampoing jusqu'à la voiture, voire au crédit immobilier ou des abonnements à des forfaits d'électricité qui viennent d'éoliennes, donc du gaz et du charbon, je le rappelle quand même. Elle n'aime pas du tout les éoliennes. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter quand même sur cet argument ? Oui. Les éoliennes qui viennent du gaz et du charbon. Parce que c'est le premier argument qui nous est donné. Là, on est à 3 minutes 55 de vidéo. C'est bizarre l'argument. Les éoliennes ne seraient pas écologiques puisque elles viennent. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elles viennent. Après, si. Elles sont alimentées. Pour essayer de faire un homme de fer de cet argument, je peux entendre le côté il faut, dans beaucoup de pays, du gaz et du charbon pour les fabriquer. Voilà, fabrication de ciment, j'imagine les pales. Oh, la catastrophe du café. J'ai renversé mon café. Évidemment, évidemment. Bon, je vais meubler pendant que tu... Évidemment, le café plein. Vas-y, je t'en prie. Heureusement qu'on est à distance. Vraiment, si tu avais renversé du café là sur ma table, je serais très énervé. Ça ne m'arrive jamais en plus. Du coup, si on prend le fil de l'argument, donc il faut du carbone, il faut du charbon et du gaz qui sont des énergies très carbonées pour construire des éoliennes. C'est des grands trucs industriels et tout. Honnêtement, je n'ai pas étudié la question des éoliennes en détail pour savoir si c'est vraiment une bonne idée, s'il faut... C'est l'argument de Marine Le Pen. Il faut démonter carrément les éoliennes. Je ne pense pas non plus. Je pense qu'il faut être mesuré et nuancé quand même vis-à-vis de ces questions-là. Après, croire que le futur sera 100 % éolienne, c'est complètement débile. Ça n'a pas de sens. Ce ne sera jamais 100 % une seule source d'énergie. Et du coup, pour revenir sur son argument, si ce qu'il dit, c'est qu'il faut du gaz et du charbon dans beaucoup de pays pour produire des éoliennes, c'est une réalité. Merci de baquer. Voilà, qu'il y a les datas. On va écouter un climatologue. Ce n'est pas l'argument qui est utilisé en l'occurrence. L'argument qui est utilisé, je suis encore en train de réparer ma connerie, l'argument qui est utilisé, c'est qu'il faut... En fait, ce sont des énergies intermittentes. Du coup, il faut d'autres sources d'énergie. Parce que moi, j'ai essayé de vérifier. La seule chose que j'ai trouvée, c'est un article dans le blog Mediapart, mais ce n'est pas donc un vrai article, c'est un billet de blog, qui nous dit comme ce sont des énergies intermittentes, il y a des moments où il n'y a pas de vent ou pareil pour le solaire, il y a des moments où il n'y a pas de soleil. Donc, il faut des sources d'énergie complémentaires, ce que personne ne nie. Alors, l'article nous dit que ça ne peut pas être le nucléaire parce que le nucléaire n'est pas assez souple. Je cite. Ils disent que c'est un sumotori puissant, mais pas assez souple et qu'il faut du coup des centrales à gaz et à charbon pour nécessairement pour aller avec les éoliennes. Alors, si c'est le cas, si c'était le cas, je ne sais pas si c'est le cas parce que je n'ai pas trouvé d'autres confirmations de ça. Vu qu'il n'y avait aucune source... Le nucléaire ne peut pas être adossé à des éoliennes. Mais peut-être que c'est le cas. Si c'était le cas, ça ne voudrait pas dire que les éoliennes sont alimentées par du charbon et du gaz comme elle va le dire deux fois dans cette vidéo. Oui, et quand même aucune source dans la description, forcément, c'est facile d'affirmer un peu tout ou n'importe quoi sans absolument aucune source. C'est ça aussi le problème. Quand on s'attaque à des sujets qui sont sérieux scientifiquement, elle disait elle-même d'ailleurs qu'elle avait un peu des... Voilà, peur de s'attaquer à ce sujet-là parce que c'est un sujet important, il faut être précis. C'est sûr que quand tu ne mets aucune source, tu peux dire après tout n'importe quoi et ça passe. Donc là, là-dessus, pas précis. On va écouter la suite de son argument quand même. Non, mais il y a une hypocrisie sur ce sujet qui est juste... qui devient insupportable, vraiment. qu'il l'était déjà, mais là, ils ont franchi certains paliers, on va en parler. Donc, on est tous exposés en permanence à cette question du réchauffement climatique de manière plus ou moins... Merci beaucoup, HBK Live. Parce que c'est l'éléphant dans la pièce, si tu veux, il est partout. Et rien d'étonnant à cela. C'est simplement... Ah, ça ne l'étonne pas. ...la nouvelle forme. Alors, je ne dis pas que l'écologie n'était pas une vraie discipline initialement, mais aujourd'hui, l'écologisme, c'est simplement la nouvelle forme qui a prise l'idéologie dominante pour continuer de se perpétuer. L'écologie est la forme qu'a pris l'idéologie dominante pour continuer de se perpétuer. On voit à quel point l'écologie est au cœur des préoccupations des différents gouvernements qui succèdent. Alors, qu'il y ait du greenwashing, oui, tous les militants écologistes, je n'en connais pas un qui ne va pas dénoncer le greenwashing. Je ne connais pas un militant écologiste sérieux qui se fait avoir par le greenwashing, qui ne dénonce pas le greenwashing des grandes entreprises. Donc, si elle parle de ça, c'est assez parce qu'en fait, tout le monde en parle et à gauche, on est conscient du greenwashing, du pinkwashing pour les LGBT, de la façon dont ils utilisent des personnes racisées dans les séries pour se faire bien voir, etc. Personne n'est dupe de ça. C'est un peu la même mécanique, effectivement, du capitalisme qui récupère tout pour vendre. Mais avec l'écologie, bon, ce n'est pas forcément ni une nouveauté ni quelque chose qui est fait volontairement dans le but de l'instant on va instrumentaliser cette question-là de manière aléatoire. C'est parce que les gens sont préoccupés par l'écologie que les marques vont se servir de ces thématiques pour essayer de vendre. Ce n'est pas dans l'autre sens. c'est quoi le greenwashing ? Le greenwashing, c'est le fait de faire croire qu'une marque est devenue écolo. Typiquement, l'exemple que je trouve hallucinant de greenwashing, c'est quand une marque va mettre désormais 100 additifs toxiques. Tu vois ? Genre, nouvelle recette sans, je ne sais plus, vous voyez, tous ces produits chimiques qui rajoutent, on se rend compte que c'est cancérigène. d'un coup, nouvelle recette sans le truc qui donnait le cancer avant. Là, c'est les nitrites en ce moment. Les nitrites dans la charcuterie, c'est très mauvais. C'est prouvé maintenant que ça donne le cancer. La République en marche, Macron, n'a pas voulu les interdire. Donc, il y a un truc qui est cancérigène pour la population, on le sait. Il y a une alternative non cancérigène, mais ils ne veulent pas l'interdire parce qu'il y a beaucoup d'intérêts des gros lobbies, des éleveurs, etc. Donc, ça, c'est un truc de greenwashing. Voilà, le jambon sans nitrite qui va être vendu, marketé comme un truc nouveau, bio, et donc un peu plus cher aussi. Vous voyez, c'est ce truc-là, le greenwashing. C'est de vous revendre des produits un peu plus chers parce qu'ils sont bio, ils sont verts, ils sont labels ceci, labels cela. Donc, c'est le fait d'utiliser l'angoisse écologique pour vendre. Effectivement, ça existe. C'est réel, c'est indéniable. Personne ne le nie, en fait. Mais faire croire que... Oui. Le wokisme, je trouve ça... On entend faiblement, là, Daimon. Je dis, ouais, je trouve ça assez pertinent quand tu fais le parallèle avec le wokisme parce que c'est au nom de façons de défendre une idéologie en fait antiraciste avec laquelle, en fait, si on réfléchit deux secondes, la plupart des gens quand même seraient d'accord. Simplement, une façon de faire qui ne convient pas et du coup, qui invaliderait toute l'idéologie, toutes les luttes antiracistes, toute la volonté, toutes les volontés égalitaires qui existent en la matière. Est-ce qu'il y a en fait une manière de... C'est parce que c'est du greenwashing qu'on s'en fout de l'écologie. Et c'est aussi, même si c'est une réaction justement de pure réaction en mode « Ah, ils veulent nous greenwasher, je ne suis pas content, je vais en parler sur les réseaux sociaux, je vais faire des vidéos dessus et tout. » C'est aussi dans cette stratégie marketing tout comme le wokisme, le wokisme qui est instrumentalisé de cette manière-là. Enfin, je dis wokisme pour aller vite mais vous comprenez ce que je veux dire. Le côté Netflix qui était très critiqué et tout. La critique des choix de Netflix fait partie de leur stratégie marketing aussi. Donc, c'est vraiment être le nez dans le guidon que de ne pas voir ça et de ne pas prendre le recul nécessaire pour se rendre compte que oui, les marques manipulent les gens avec des concepts qui effectivement parlent à la population, sont de plus en plus mainstream comme l'écologie, comme l'antiracisme et on peut citer plein d'autres exemples sans mettre ces trucs sur un pied d'équivalence mais il y a cette logique marketing capitaliste qui est réelle. Merci Annecy Djoulot. Mainstream. Je ne sais pas ce que tu fais avec ton compresseur ou si tu... En fait, je me mute quand je mets le son sur mes enceintes, désolé. Je n'irais pas jusqu'à dire que l'écologie et le wokisme entre guillemets ce soient des idéologies mainstream. Moi, même depuis des années, je dis exactement l'inverse. Je dis que en fait, les anti-HJW à l'époque et maintenant ce qu'on appelle l'anti-wokisme, c'est la nouvelle bien-pensance. Non, c'est vrai. C'est aussi l'ancienne, en vrai. C'est aussi l'ancienne bien-pensance qui se réactualise en réaction à de nouveaux phénomènes. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie dominante. C'est une lutte. Donc, c'est une lutte pour la domination. Après, on peut considérer la domination selon un contexte particulier, selon... Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas forcément la même chose partout, tout le temps. Donc, il faut voir... Vous avez des idéologies dominantes qui vont être différentes selon les lieux de vie, selon... les parcours, etc., etc. Donc, on parlait d'idéologie dominante. En général, c'est une façon de, à peu de frais, se dresser contre un géant au pied d'argile. De dire, regardez, l'idéologie dominante pense cette saloperie et moi, je m'élève contre ça. Vous voyez, je le fais moi-même. Mais moi, je ne vous utilise jamais la terminologie idéologie dominante. Mais c'est facile de se trouver un adversaire qui serait pléthorique et, tu vois, présent partout. Et toi, tu es un peu seul contre tous à apporter la raison face à l'obscurantisme. Tu vois, il y a un peu ce truc-là dans ce qu'elle est en train de faire. Ah bah, tous, en fait, j'ai envie de dire. C'est quand même quelque chose de récurrent. Alors, des fois, on se trouvera qui auront raison seule contre tous. Mais bon, la plupart, ça fait un petit peu. Ça arrive. Bah là, je pense que ceux qui ont raison seule contre tous, c'est un peu les écolos, du coup. Si on est honnête, ceux qui ont raison contre le système, contre ce qui se fait, contre ce qui se passe, bah, c'est, oui, c'est les écolos radicaux même des années 60. Depuis les années 60, on le sait, on le dit. Ah, tu disais que c'était des Cassandres tout à l'heure, mais... Mais les Cassandres, Cassandre, personne n'y croit ou personne ne veut y croire, mais... Tu vois, Cassandre, elle n'était pas en train de nuancer, de dire, oui, bon, ok, j'ai une vision d'apocalypse alimentée par des faits scientifiques, mais finalement, c'est quand même un peu peut-être l'idéologie dominante qui me fait penser ça, tu vois, c'est... Oui, bah, nous dit René Dumont, du coup, effectivement. René Dumont, bien sûr, et d'autres. L'excellent portrait de Hoste et Usul sur René Dumont. Donc, oui. Est la planète ? Qui a envie de mourir dans des incendies de forêt ? Qui a envie de se battre pour l'eau ? Etc. je veux dire, c'est vraiment... c'est le truc affectif, émotionnel, pur, que l'idéologie dominante utilise pour continuer d'exister. Donc, bref, tu ne retrouves pas ça seulement dans les moyens de diffusion de l'idéologie de la classe dominante que sont les médias, mais aussi dans ta vie quotidienne. C'est-à-dire que tu vas retrouver ça dans les projets de ta mairie ou de ton quartier, où il faut absolument que tout est la mention éco-responsable, respectueux de la planète, etc. Ça, c'est le greenwashing dont on parlait tout à l'heure. Typiquement, les mentions, les labels, les mots utilisés, le marketing, quoi, en fait, le marketing orienté écologie. Voilà ce que c'est le greenwashing. Est-ce que le fait d'avoir des nouvelles normes de construction, c'est forcément toujours mauvais en soi ? Après, les normes, c'est bien, mais en général, on voit, quand on regarde un peu attentivement dans les détails, que beaucoup de labels qui se prétendent bio, qui se prétendent ceci, ceux-là, pas forcément des moyens de contrôler de manière dure, tu vois, de manière, oui, parce qu'il va falloir l'être, en fait, à un moment. c'est Jean-Covici qui l'a dit. Il faudrait critiquer le fait que ces labels, tout en donnant bonne conscience aux capitalistes, c'est du vent dedans et qu'il faut aller plus loin. Bien sûr. Plutôt que de dire, il ne faut pas faire du tout. C'est ce que font les écolos conséquents depuis très longtemps, tu vois. il y en a beaucoup des écolos qui critiquent ça et qui sont dans cette critique-là. C'est eux qui nous ont informés sur tout ça. de ces labels bio. je ne sais plus le nom, la terminologie exacte, mais c'est un label qui donne l'impression que ça sent bon le naturel, etc. Et au final, en fait, c'est tellement léger comme contrainte. Et moi-même, je l'ai fait dans le monde du logement de tourisme, d'aller chez les gens et d'avoir une liste de critères, etc. Et en fait, tu vois que quand tu as une liste de critères, si la liste de critères est assez laxiste, on va dire, tu peux faire entrer à peu près n'importe quoi dans la liste. Tu vois, c'est des points pour atteindre un certain minimum et en fait, tu as des facilités à contourner le truc pour obtenir le label que tu veux, pour dire les choses clairement. Donc oui, les labels bio et le côté, ah, on a le label et tout, c'est souvent de la camelote greenwashée pour faire passer un bon vieux projet capitaliste polluant mais pour un truc qui cette fois est vert et responsable et vous voyez, le mot responsable, vraiment, il y avait le mot responsable dans le projet, je me sens rassuré, tu vois, c'est ce tir-là en fait, on en est juste là, tu vois, c'est rien de plus, c'est bon. Donc ça, on est bien d'accord que c'est de la merde, on est bien d'accord que ça, c'est vraiment de la merde. Wololo qui nous dit les climato-sceptiques ont peur de perdre leur niveau de vie. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de ça aussi. Bien sûr, mais qui a envie de perdre du niveau de vie en fait ? Et que souvent, les gens qui le dénoncent, c'est quand même plus, plutôt les classes moyennes qui ont quelque chose à perdre que les classes plus précaires, même si là, c'est eux qu'elle va invoquer dans la vidéo, qui seront beaucoup plus perdants dans un scénario ou ne serait-ce qu'à plus 1,5 degré. Oui, mais qui le sont déjà aujourd'hui. Je veux dire, les pays, si on prend l'échelle de la planète, c'est les pays les plus pauvres qui souffrent déjà plus massivement. On peut prendre l'exemple du Pakistan pour ne prendre qu'un exemple, mais il y en a malheureusement beaucoup trop. Le Pakistan qui a vu, je n'irai pas de répéter ce chiffre parce qu'il est hallucinant, 33 millions de personnes déplacées. Tu as des inondations records, c'est du jamais vu. 33 millions de personnes déplacées, c'est la moitié de la population de la France. C'est il y a moins d'un an. On voit que ça se multiplie, on le sait, on le sent. Pour le coup, je sais que tu m'as dit qu'à la fin de la vidéo, elle invoque un peu cet argument de il faut écouter ses émotions et tout. Je ne sais pas, il faut ouvrir les yeux aussi. Pas de spoiler. No spoiler. Quand tu fais tes courses avec les labels bio, avec les étiquettes, c'est écrit que c'est bien un produit 100% naturel. On va en parler à tes gamins à l'école. On va leur enseigner à respecter la planète. Tu retrouves ça quand tu vas porter ta poubelle à la benne. Tu te rends compte ? On va enseigner aux gamins à l'école à respecter la planète. Mais je m'étrangle. Comment osse-t-il ? Il a porté des choses à la benne. Donc ça, quand même, je trouve que c'est... En termes de dictature, c'est quand même ce qu'il y a de plus redoutable, de plus redouté, de plus inquiétant. Moi, mes enfants, je refuse qu'on leur enseigne à respecter la planète. Je veux qu'ils détestent la planète. Je veux qu'ils ne la respectent pas. Merde. C'est mon droit en tant que parent. Bon, par contre, il faut respecter la police qui nous éborne et nous mutile quand on demande des augmentations ou le maintien de droits qui existaient avant. Quand tu fais couler ton robinet, que tu allumes la lumière, tu penses à ça. Tellement... On dirait la définition... Désolé, c'est le film Matrix, encore une fois, mais quand Morpheus décrit la matrice à Néo, il lui dit tu la vois quand tu pètes tes factures, quand tu sors tes poubelles, quand tu aides ta voisine, etc. C'est ce qu'il dit. On va leur enseigner à respecter la planète. Ça, c'est vraiment le pire. On enseigne aux enfants à respecter la planète, c'est vraiment le pire. Tu trouves ça quand tu vas porter ta poubelle à la benne, quand tu fais couler ton robinet, que tu allumes la lumière, tu penses à ça. La matrice. Tellement, c'est répété partout. L'écologie est présente... Ah non, l'écologie, pardon. C'est l'écologie. L'écologie est présente dans tous les aspects de ta vie. Oui, effectivement, en effet. Et là, à l'heure actuelle, je dirais plutôt la distinction que je vous ai faite tout à l'heure, c'est plutôt l'écologisme qui est présent dans tous les aspects de notre vie. Il faut utiliser la version péjorative du mot, c'est important. Ça conceptualise, c'est sûr du gros concept. Parce que du coup, là, tu n'es plus contre l'écologie, tu es contre l'écologisme, même si on n'a pas très bien compris la différence pour le moment. On a compris que c'est vraiment... L'écologisme, il y a du greenwashing dedans. On a compris que c'est vraiment des gens qui nous bourrent le crâne et qui bourrent le crâne de nos enfants. Ça, on l'a compris en tout cas. Et ça fait peur un peu. Notre vie, puisque l'écologie, c'est simplement une discipline, c'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu. Et comme on va le voir, on n'en est pas aujourd'hui à informer les gens avec des faits scientifiques de manière plus ou moins simplifiée ou vulgarisée. On a ici quitté le domaine... On n'en est pas là, d'accord. C'est dommage, je pensais qu'on était encore là, malheureusement, qu'il fallait encore continuer à faire de la formation de qualité sur ces sujets importants. Je pense que c'est bien en fait de le faire. Non mais elle, son point, c'est qu'on n'est jamais arrivé, personne n'a jamais présenté d'arguments scientifiques sur le sujet que des hystéro-écologistes. De la rationalité scientifique et l'écologie, c'est devenu un simple habillage pour te faire accepter une certaine politique. Voilà. Donc c'est de tout ça un petit peu qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, d'où ça vient ? C'est parce que ça fait plusieurs semaines que je vois dans les médias des informations qui me paraissent absolument dé... C'est quoi ce plan ? Quand les militants ils vont à Sainte-Sauline et qu'ils se font massacrer, qu'ils se prennent quatre grenades par seconde sur la gueule, est-ce que c'est la bien-pensance ? Est-ce que c'est le pouvoir dominant qui utilise l'écologie comme prétexte pour nous imposer une politique ou c'est exactement l'inverse auquel on assiste littéralement ? Non, non, c'est la nouvelle politique du gouvernement et de l'État et de l'idéologie dominante, Diamond, tu ne comprends pas ? C'est pour ça que d'ailleurs ils ont tous cédé aux manifestants de Sainte-Sauline sans qu'il n'y ait aucun problème d'ailleurs, non pas du tout. Non mais c'est comme quand les gens me disent que Macron il est de gauche, il n'y a rien pour argumenter ça. À part le fait que les gens le pensent pour certains. Alors moi je me suis bloqué sur ce plan-là, ce plan dormeuse du Val-là, absolument incroyable. Il y a des informations qui me paraissent absolument délirantes. Quelles informations ? La mise en scène est incroyable, vraiment, le montage de la vidéo, vraiment c'est quelque chose. Après elle a trouvé un petit coin de nature pour tourner. Non, c'est joli, c'est très joli. C'est très joli. Moi aussi je le fais quand ça m'arrive. Belle forêt, belle rivière, on est très bien. Tout est relié au réchauffement climatique de manière directe ou indirecte. Et j'en ai, je vous l'avoue, j'en ai un peu marre d'avoir l'impression qu'on me prend pour une buse, qu'on essaye de me faire peur avec des cartes où tout est toujours en rouge où tous les records sont systématiquement battus, sauf quand il fait plus froid que d'habitude et là où personne n'en parle parce que c'est pas intéressant et ça ne nourrit pas ce récit-là. Ou on me... Mais... Enfin, pas du tout. Quand il y a des records de froid, on en parle aussi. Enfin, là c'est elle qui est matrixée par le terme réchauffement climatique et qui est en mode ah, il faut montrer que ça réchauffe mais il ne faut pas montrer que ça refroidit alors qu'en fait, on parle maintenant... Enfin, on essaie d'éviter le terme de réchauffement climatique parce qu'effectivement, il n'est pas ultra précis. C'est plus un changement climatique qu'on constate, un changement avec une multiplication d'événements... Tu pourras avoir des extrêmes plus importants. Voilà, d'événements extrêmes, des choses qui ne se voyaient pas dans certaines localités qui vont maintenant devenir de plus en plus récurrentes et c'est des trucs qui vont se sentir sur le temps long et qu'on commence à sentir en fait. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est encore là dans une discussion en mode 2009 en mode non, regardez, il a fait chaud hier donc comment pourrait-il y avoir un refroidissement ? Non, il a fait froid avant hier donc comment pourrait-il y avoir un chauffement ? C'est ce truc-là, quoi. C'est terrible d'en être encore là, quoi. C'est exactement le même du mec attablé avec la pièce en train de brûler et qui est comme ça « That's fine ». « That's fine, oui ». South Park, je cite encore South Park. Matrix et South Park, c'est mes deux seules références culturelles, il faut le savoir. Mais du coup, dans South Park, ils ont eux-mêmes eu ce discours, ils ont eu cette évolution-là, tu vois. En fait, il y avait un personnage dans South Park qui est Man Bear Pig qui était l'incarnation du réchauffement climatique. Ça peut paraître absurde mais en fait, vu que c'était lié à Al Gore, ils voulaient se foutre de la gueule. L'homme hors sport, exactement. L'homme hors sport était une invention selon eux d'Al Gore et Al Gore qui a fait un film dans les années 2000 sur le réchauffement climatique, etc. dans lequel il y avait des problèmes dans ce film-là mais bon, ce n'est pas la discussion. À l'époque, ils se sont foutus de sa gueule en mode, il raconte n'importe quoi, etc. Il y a quelques années... C'est très progressivement d'ailleurs. Complètement. Il y a quelques années, effectivement. C'est un changement. Oui, parce que dans Imagination Land qui est quelques années plus tard, l'homme hors sport est dans Imagination Land ce qui veut donc dire que c'est un personnage imaginaire. C'était réel depuis le début. Non, que c'était un personnage imaginaire parce qu'Imagination Land c'est là où sont les personnages imaginés. Mais par contre, dans cet épisode-là, l'homme hors sport rentre dans la réalité de South Park. Donc peut-être qu'on peut y voir une sorte de métaphore. En tout cas, quelques années plus tard, ils se sont quelque part excusés en montrant que l'homme hors sport était réel, qu'Algore avait raison et on voit un moment un personnage... C'était une cassandre. On voit un moment un personnage qui est attablé et qui dit oui, vous savez, l'homme hors sport, tout le monde en parle mais moi, je ne l'ai jamais vu. Ici, il fait chaud, etc. Typiquement, le genre d'argument qu'on entend là et d'un coup, l'homme hors sport débarque dans le restaurant et il est là. Oui, ok, il y a l'homme hors sport dans ce restaurant mais je ne reste pas convaincu quand même où il se finit par se faire dévorer. C'est absolument incroyable et c'est ça en fait, c'est exactement ça. C'est genre au bout d'un moment, tu peux nier, tu peux nier mais la réalité, elle est là en fait. La réalité de ce bouleversement climatique, de ces bouleversements à l'échelle de la planète provoqués en grande partie par l'être humain. Après, il y a peut-être des phénomènes naturels qui se rajoutent, il y a des boucles de rétroaction, il y a plein de phénomènes qui sont hors de notre contrôle, c'est une évidence qui vont te dire... Je ne me base pas sur des articles du Huffington Post ou sur des quotidiens ou je ne sais quel bobos parisiens. Je me base sur des climatologues qui rédigent un rapport extrêmement sérieux où ils prennent tout avec des pincettes qu'on a lues en live et voilà. Et moi, j'étais en mode d'humeur après parce que c'est vrai que ça fout un bon coup mais la question, c'est pas... Les rapports du GIEC, c'est pas ce qu'il fait le plus... Le truc, c'est que la question, c'est pas ça me fout un coup et du coup, je veux regarder ailleurs et nier cette réalité-là. La question, c'est comment on fait avec, comment on essaye de faire évoluer les choses et il y a plein de critiques contre plein de types de militants différents. Merci Mourasoro. Merci beaucoup. Mais au final, oui, les faits, effectivement Mourasoro qui nous dit les faits n'en ont rien à faire de tes émotions et c'est réel. Les faits n'en ont rien à faire que vous soyez saoulés d'entendre parler d'écologie. En fait, c'est parce que c'est une vraie... C'est une vraie question centrale de notre futur et donc ça vous fait peut-être chier effectivement le côté cassandre et le côté apocalyptique de certains écolos mais c'est parce que malheureusement la situation est celle-là et voilà, peut-être qu'ils n'ont pas la bonne façon d'en parler mais du coup, est-ce que Tatiana Vantoz, là, elle a la bonne façon d'en parler ? Elle nous dit oh là là, il nous présente des cartes avec des chiffres en rouge. Je veux dire, il n'y a quoi de plus confus que de présenter la chose comme ça ? C'est... Vraiment. Non, tu pourrais l'argumenter façon défecateur en disant regardez telle carte mais on ne nous montre pas les cartes en question d'ailleurs. J'espère qu'elle va en montrer. Elle va en montrer sans doute. Elle va en montrer la carte en nous disant regardez là, on vous présente tout en rouge alors qu'en fait, si on regarde bien rouge correspond à quoi ? Pourquoi ce truc-là, il est rouge et celui-là aussi alors qu'en fait, on remarque qu'elles écartent ? On pourrait dire des trucs précis mais non. On va voir. Je pense qu'elle va en parler parce qu'elle va rentrer dans les exemples un peu précis. J'ai vu vite fait qu'elle parlait sécheresse et tout donc à mon avis, on va avoir des données scientifiques sérieuses sur lesquelles s'appuyer pas sur une analyse à la petite semaine aux doigts mouillés en mode il fait froid, ils avaient dit qu'il ferait chaud, il fait froid. Non, ce sera quand même là argumenté sur j'imagine une multitude de données extraordinairement sérieuses. Je n'attends pas moins. Pour l'instant, le seul argument était un peu bizarre. Je n'attends pas moins de la Téna Vantoze. J'ai confiance. J'y crois. Pas vraiment, mais j'y crois. Allez, j'y crois. Je promets que je vais mourir de soif dans les flammes de l'enfer du réchauffement climatique. Et je vous avoue que moi qui n'aime pas la chaleur, ça m'emmerde encore plus. Tout ça, avec cette seule impression que tout est toujours exagéré dans un but pas du tout constructif en plus. Il n'y a pas de solution de projet qui t'est proposé, bien sûr, systématiquement. Il n'y a pas de projet qui est proposé. J'ai un projet. Il s'est jamais respecté, mais... En tant qu'épouvantable gauchiste, écologiste, communiste, anarchiste, tout ce que vous voulez, qui se sent un peu visé par cette vidéo à certains moments. Après, peut-être que je ne suis pas vraiment la cible et qu'elle ne parle pas vraiment... Elle ne parle pas des vrais militants écologistes qui ont un peu bossé le sujet, qui sont un peu sérieux, mais elle parle des gens qui abordent le truc avec le bout des doigts. Mais bon, du coup, en fait, ces gens-là, on s'en fout un peu de leur avis. Au fond, là, il faut répondre aux scientifiques, il faut répondre aux gens qui ont des arguments sérieux. et un modèle de société alternatif, bien sûr qu'on en a. Évidemment qu'on a des propositions, on en a même presque trop, en fait. On a même du mal à se mettre d'accord sur un seul projet. Donc, il y a des projets alternatifs de société. Après, c'est vrai que ça pose des grandes questions de type, est-ce qu'on veut... Comment on va encaisser la décroissance ? Comment on va encaisser la décroissance qui, comme le dit Jean Covici, qui, lui, n'est pas un gauchiste terminali comme nous, mais qui est quelqu'un qui est quand même toléré dans les cercles de droite, même invité, réputé pour son sérieux tout ce qu'on veut, lui-même le dit. Il y aura une décroissance subie ou il y aura une décroissance choisie. Donc, soit on l'a subie de plein fouet et on prend méga cher et les pauvres vont prendre encore plus cher, c'est une évidence. Soit on réussit à contrôler le truc en changeant, effectivement, notre modèle de société. C'est tout ce que demandent les écologistes, en fait. Les écologistes sérieux. Alors, c'est vrai que Hugo Clément, bon, je ne sais pas si lui, il demanderait ça puisqu'il dit que non, il ne faut pas sortir du capitalisme et tout. Donc, j'avoue, la critique, ça marche peut-être pour Hugo Clément, en l'occurrence. C'est du jardinage, plus ou moins, mais effectivement, voilà, ce truc, c'est que quoi qu'il arrive, la décroissance, elle aura lieu. L'important, c'est est-ce qu'on va le gérer pour que justement, ça laisse le moins de gens possible sur le carreau qui est le moins de victimes. En tout cas, s'il y a des gens qui doivent en souffrir, que ce soit plutôt les riches, plutôt ceux qui ont déjà tout et qui, du coup, par comparaison, vont moins souffrir que des millions de pauvres qu'on va laisser crever le bec dans l'eau parce qu'ils n'auront pas les moyens de se protéger des conséquences de ce monde-là. Donc, comment on s'y prépare à ça ? C'est ça la vraie grande question. Et donc, là-dessus, j'ai envie de dire presque que je suis d'accord avec Tatiana Vantoze. Effectivement, si vous parlez d'écologie mais que vous n'avez pas réfléchi un minimum à un projet de société qui intègre ces questions-là, etc., ça ne sert à rien, vous allez juste déprimer, etc. Et c'est la voie d'ailleurs hors de la dépression, c'est d'imaginer un meilleur futur, d'imaginer un modèle de société, d'aller vers ça, d'avoir les capacités démocratiques d'aller vers ça, de décider collectivement. Pour moi, le plus bel exemple de ça, et Macron, voilà, est une ordure mais il nous a fait un cadeau, Macron. Et quand on nous fait un cadeau, il ne faut pas cracher dessus. Et ce cadeau, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Alors, pas parce qu'elle aurait adopté des mesures absolument formidables parce que Macron s'est assis sur l'essentiel des mesures, il ne les a pas adoptées. Par contre... Ce qui avait été discuté et ce qui avait été voté vraiment par cette convention qui n'a pas été mise dans la loi mais qui a été décidée par cette convention est vraiment épatant en fait. Est vraiment une preuve que des citoyens randoms, véritablement choisis aléatoirement, font de meilleures propositions en termes d'écologie que tous les députés de la Ve République réunis. C'est ça la réalité. Des gens tirés au sort random sont meilleurs que des députés. pour voter, proposer des lois. Et si on avait pu décider collectivement de ces réformes-là qui avaient été proposées, dont des trucs qui étaient quand même... Alors, ce n'était pas la radicalité des écolos radicals de gauche puisque forcément, c'est des gens en oeuvre de la population française donc ils représentent plutôt des normies. Pour se parler directement, plutôt des gens qui ne sont pas des écolos radicals, etc. Ils ont quand même fait des choix qui sont assez intenses quand on se pose la question diminuer la vitesse sur les autoroutes à 110 km heure. On sait que ça fait baisser la consommation de carburant, on sait que ça baisse la pollution. C'est une étape, c'est un petit pas. Ce n'est pas extrêmement radical mais c'est quand même un changement de mentalité important. Des gens tirés au sort l'ont proposé, ça. Est-ce qu'après, un référendum aurait pu l'accepter, etc. ? Je n'en sais rien. Mais j'ai envie qu'on soit dans un système où on puisse proposer ça et on décide collectivement de si on le vote ou pas. Et pas que ce soit Édouard Philippe qui nous l'impose ou Macron qui décide si oui ou non, ça peut passer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un changement de système total dans plein, plein de questions et qui est à la fois démocratique, qui doit aller vers l'écologie, donc vers une information précise des électeurs, des citoyens. Ça me paraît être la base d'un futur système. Donc, si vous voulez qu'on parle d'un futur système qui intègre les questions écologiques, moi, je peux en parler des heures. J'ai une chaîne remplie d'heures et d'heures de vidéos où je ne parle que de ça. Donc, faire ce procès-là que... Voilà, il y a en vent pas. Il y a plein de gens qui développent ça. Le Canard et Fractère, à leur manière, ils font ce travail-là aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. La Gazette des Gueux qui est dans le chat, on peut le citer aussi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font ce travail-là et donc, c'est malhonnête de dire oui, ils n'ont rien à proposer, aucun système alternatif. Alors oui, ceux qui greenwash, je suis bien d'accord qu'eux, ils veulent rester dans le capitalisme à l'heure actuelle. Mais ceux qui bloquent des autoroutes, ceux qui vont manifester à Sainte-Solines, ceux qui vont même à Paris faire des manifs sauvages, etc., il y a plein de moyens d'expression et qui tend l'oreille peut entendre ces trucs-là. Après, qu'elles ne soient pas d'accord avec ce qui est proposé. Il y a des propositions qui sont faites. En fait, il y a deux choix. Est-ce que tu freines ? Est-ce que tu commences à freiner à 200 mètres du mur ou est-ce que tu attends vraiment d'être au pied du mur littéralement pour commencer à écraser ton frein ? De toute façon, une fois qu'on sera au pied du mur, c'est le mur qui va nous faire freiner. C'est le frein. De toute façon, on va s'arrêter un moment. Est-ce qu'on va s'arrêter brutalement ou moins brutalement ? Oui. André Ayo qui dit pour, et c'est vrai qu'il faut le préciser, pour les gens de la Convention citoyenne sur le climat, des gens random qui ont été formés neuf mois. Et moi, je pense que tu tires au sort des Français s'ils ont envie d'y participer, s'ils sont motivés. Vous vous rendez compte la responsabilité d'être tiré au sort et de devoir faire des propositions de loi devant la France ? En fait, les députés, eux, ils n'en ont plus rien à foutre de ça. Soyons honnêtes. Ils n'en ont plus rien à foutre. Et ce qui les intéresse, c'est le pognon, etc. Enfin, cette fameuse phrase de Copé qui est attribuée à Copé qui est député. Donc, député, ça gagne 5000 balles par mois. Et il dit, si on a des gens dans l'équipe qui se contentent de 5000 balles par mois, on n'aura que des minables. Voilà leur mentalité. Donc, un Français tiré au sort, il n'a pas cette mentalité-là. Il y a de grandes chances qu'il n'ait pas cette mentalité-là et qu'ils se disent, j'ai été tiré au sort, je vais essayer de faire le meilleur travail parce que j'ai un poids, en fait, j'ai une vraie responsabilité. Et bien, des gens qui sentent ce poids de la responsabilité, non, c'était Copé, Néopold. C'est rapporté dans le livre de Sophie Coignard dont le nom m'échappe, là, mais c'était un truc du genre la corruption des élites ou un truc comme ça, je ne sais plus le nom exactement. Mais c'est Sophie Coignard qui avait rapporté ces propos-là de Copé, en l'occurrence. Donc, voilà, des gens normaux, entre guillemets, n'ont pas ce type de propos-là, ne sont pas en mode de 5 000 euros par mois, c'est minable, vous voyez. Donc, il y a plus de chances qu'ils fassent des propositions de loi intelligentes et intéressantes, à mon humble avis. À mon humble avis. C'est uniquement du catastrophisme et en plus de ça, avec le côté c'est vous qui êtes coupable, c'est vous les gens qui avez une voiture, qui prenez une douche tous les jours. Tu as toujours l'impression à la fin que tu es une mauvaise personne qui n'en fait pas assez pour l'écologie au quotidien. Et en faire assez pour l'écologie... Oui, la culpabilisation individuelle, je pense que... Oui, ça ne suffit pas de dire aux gens de faire des efforts. En fait, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts à son niveau, mais ça veut dire que ça ne suffira pas. Non, mais je pense que tous les écolos conséquents sont contre le côté stigmatisant à l'échelle individuelle. Tout le monde sait qu'il y a des effets de structure, etc. On le dénonce tout le temps. Il en parle tout le temps dans son chat. On sait bien que c'est limité. Après, évidemment, il y a des pratiques individuelles comme le fait de vouloir une voiture énorme qui consomme énormément et tout. Ça, c'est des trucs. Oui, peut-être qu'il faut avoir une discussion sur est-ce que c'est tolérable, en fait. Est-ce que, vu ce qu'on sait de l'état des ressources, etc., c'est tolérable de consacrer des ressources à produire des véhicules qui sont inefficients, au final, en termes de consommation d'énergie ? Ça, pour moi, c'est un vrai débat. C'est une vraie discussion. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord du tout avec ça. Mais pour moi, c'est un vrai débat qui doit être démocratique, en fait. Une transition vers quoi, etc. Bien sûr. Là, on ne rentrera pas dans une telle précision. Mais du coup, la responsabilité ne serait pas sur les individus qui achètent ces voitures, mais ce serait sur les industriels qui les fabriquent et de leur dire à eux que vous n'avez plus le droit de les fabriquer. De faire des véhicules. Ce serait quand même débile de dire aux individus que vous n'avez plus le droit d'en acheter, mais par contre, les industriels peuvent en fabriquer, ça se vend sous le manteau, je ne sais pas quoi. Ça se fait au niveau des grandes structures, donc pas au niveau individuel. Ou encore plus débile, vous avez le droit d'en acheter, mais par contre, vous allez payer des malus écologiques super chers pour ça. Ça, c'est la solution. On continue à augmenter le prix du paquet de clopes. Ce n'est pas bien de fumer, mais tant pis pour vous. Oui, mais sauf que fumer, ce n'est pas bien à titre individuel, mais avoir une grosse voiture qui pollue, ce n'est pas bien à l'échelle collective et surtout d'en produire en masse. À votre santé, à celle de votre entourage, on va te dire après, du coup, ça va utiliser le budget de la sécurité sociale pour soigner les gens pour des maladies qu'on aurait pu éviter. Je dis ça en fumant. Ça me stresse, je fumais un peu là. Ça me stresse, c'est ce que tu dis. Oui, c'est sa vidéo qui me stresse. Mais j'ai l'impression que le cœur de sa critique, c'est qu'elle s'est construit un homme de paille qui est toujours le même que sous François Hollande, le bobo parisien qui vient faire chier parce que tu ne manges pas du tofu et que tu n'as pas un véhicule hybride ou électrique et qu'en fait, elle remet en question l'ensemble de l'analyse écologique et même elle nie l'ensemble des analyses écologiques qui sont faites au nom de ce mec qui l'a fait chier dans le 16e arrondissement à Paris. Après, je comprends. Un gars qui a une Tesla et qui te dit oui, moi, je suis écolo et tout, tu as envie de lui foutre des baffes. Je comprends bien ça, c'est vrai. Là-dessus, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Les leçons de morale de milliardaires qui sont là à dire regardez comme je suis écolo, j'ai une méga voiture électrique et tout, bien sûr, il mérite des claques. c'est évident. Toi, tu ne nourris pas tes enfants. Je suis un parent irresponsable. Bien sûr, c'est insupportable. C'est évident. Encore une fois, tous les militants écolos conséquents le dénoncent H24. Là-dessus, c'est un homme de paille total pour son public pour dire regardez comme finalement les écolos sont bêtes. Et qu'est-ce que ça sert ce discours-là ? Ça sert quel discours in fine ? Est-ce que ça sert plus Elon Musk qui justement bénéficie en produisant des voitures électriques mais qui envoie aussi des fusées méga polluantes dans l'espace tous les jours ? Tu vois ? Donc, au final, son discours, moi, j'ai l'impression qu'il sert plutôt le côté oh là là, tu vois, continuons comme avant, ne posons pas trop de questions, produisons la science, vive la science, tu vois, c'est un peu ça qui m'amène à ça en fait. On n'a pas regardé toute la vidéo. On va regarder, oui, c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup. Moi, j'avoue, on met beaucoup de pause et on préchote beaucoup de choses. Ce qui est reproché, juste avant qu'on remette, ce qui est reproché, c'était l'absence de solutions qui étaient proposées par les gens qui se plaignent d'un hypothétique, selon elle, changement climatique, alors qu'eux, ils font des propositions réelles, quelles vont être les propositions de Tatiana Vantoz ? Pour l'instant, je n'en vois pas. Oui, qu'est-ce qu'elle propose, elle ? Des critiques de choses auxquelles elle ne souscrit pas, mais à part, du coup, ce qu'elle suggérait, c'est que continuons de faire comme avant. Je sais que toi, Diamond, étant d'une grande honnêteté intellectuelle, tu n'aimes pas trop l'argument, mais qu'est-ce que vous avez à proposer, etc., parce que c'est souvent un peu un argument un peu nul, du genre, on dénonce quelque chose et vous, vous ferez mieux, etc. Après, tu n'es pas forcé d'avoir la réponse technique pour constater que quelque chose va mal, etc. Donc, ce n'est pas un argument extrêmement solide de dire ça. Mais elle, typiquement, elle vient de le faire, en fait. Elle ne veut pas avoir les solutions. Elle, elle nie le problème, elle ne propose pas de solution, j'ai l'impression pour l'instant. Tout en disant que les gens qui dénoncent le problème ne proposent pas non plus eux de solution. Et que c'est finalement eux le problème. Oui, le chat YouTube mettait des pouces bleus, par pitié. Il faut vous demander pour les pouces bleus. Il faut vous mendier les pouces bleus. C'est terrible. Terrible. Et après, vous vous plaignez qu'on vous stigmatise. Ah oui, c'est terrible. Ça consiste souvent à avoir un train de vie de bourgeois. Je suis désolée de le dire, mais voilà. Il y a un autre niveau là-dessus qui est encore plus malsain, je trouve, c'est que le fait de dire ce que je viens de te dire, que quand même, c'est peut-être un peu exagéré et c'est peut-être très culpabilisant, ça te fait passer directement dans la case mauvaise personne qui déteste la planète. Ce n'est pas du tout la même chose de dire qu'il ne faut pas culpabiliser les gens à l'échelle individuelle et que ça, c'est souvent inefficace et souvent, voilà, un CSC en fait pas très intéressant. Un CSC, c'est contre son camp pour ceux qui se demandent. C'est un terme footballistique. Mais donc, voilà, souvent, effectivement, le discours culpabilisateur ne va pas convaincre quelqu'un de s'intéresser à l'écologie. Si vous lui dites « Oh, tu es une merde parce que tu fais ci, tu fais ça », c'est évident et ça, on est bien d'accord. Mais du coup, ce n'est pas la même chose de nier encore une fois le problème que de dénoncer la culpabilisation individuelle. Ce n'est pas la même chose du tout et elle met les deux dans le même panier comme s'il n'y avait que la culpabilisation individuelle et que personne ne dénonçait le fait que les grandes structures produisent. Après, il y a un contre-argument parce qu'on fait souvent cet argument à gauche. Les grenelles, finalement, c'est des déclarations de bonnes intentions qui sont rarement sur les faits. Bienvenue à la Fustave et Bolpismuth. Oui, et effectivement, tu vois, les actes politiques un peu vides de sens juste pour faire, encore une fois, du greenwashing, peindre en verre pour faire croire qu'on est écolo, etc. Bien sûr, ça, c'est à dénoncer, c'est nul à chier. On n'est pas dupes, en fait. En fait, on n'est pas dupes. Mais ne pas derrière dénoncer le fait qu'effectivement, ce sont surtout les grandes structures qui polluent, etc. C'est aussi problématique. Et pour moi, j'irai même plus loin. Là, c'est pour les gauchistes qui justement sont dans cette technique-là, j'irai plus loin par rapport à eux parce qu'au final, les grandes entreprises, certes, celles qui polluent le plus en termes de quantité, etc., avec l'armée aussi, l'armée pollue énormément. Le Pentagone est responsable d'une quantité de pollution équivalente à celle du Portugal selon certains chiffres. Je crois que c'est des chiffres qui datent de 2016 qui sont conséquents. C'est un pays entier, juste l'armée américaine avec leurs porte-avions, leurs avions, tout ça. Merci, Sicarello, merci beaucoup pour le soutien. Du coup, il y a effectivement des secteurs qui polluent énormément mais au final, Total pollue pour qu'on puisse individuellement aussi consommer. Il y a aussi cette réalité-là. Si on veut Total arrête de polluer, il faut aussi qu'on veuille une société qui est moins dépendante de l'essence, qui est moins dépendante de tout un tas de choses qui rendent nos vies plus confortables, etc. Ce sont des vraies questions qu'on peut éluder un peu facilement en accusant les grandes structures. C'est toujours la faute des grandes structures. En fait, on en bénéficie aussi de ces grandes structures. Et en vrai, à l'échelle du monde, on est dans les méga privilégiés, même si on est pauvre en France. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Tu as du mal à accepter que toi aussi, tu domines par des biais coloniaux, par des biais néocoloniaux, énormément de pays pauvres en prenant leurs ressources, en les achetant à bas prix pour avoir des produits peu chers pour nous. Donc ça, c'est une réalité aussi dont il faut parler. C'est vrai que ça, c'est peut-être l'angle mort. Je vais faire la vidéo de tâter un ventre à sa place, mais si elle veut faire une vidéo intelligente pour critiquer les écolos de gauche, elle serait peut-être plus là, sur un angle anticolonialiste, anti-impérialiste. À mon avis, ça a plus de sens que de faire cette espèce de critique médiatique un peu nulle. C'est un peu dommage parce que les seuls trucs avec lesquels on peut être d'accord dans sa vidéo, c'est les moments où elle enfonce des putains de portes ouvertes. Un petit peu la responsabilité individuelle sur le reste. Mais par contre, dès qu'elle essaye de présenter des arguments, c'est hautement suspect. Ou sinon, c'est juste des appels à l'émotion. Ça commence à être excessivement insupportable parce que le monde ne se divise pas entre les gentils éco-anxieux qui vont au marché bio, mangent des steaks de soja et roulent en voiture électrique qui ne montent pas les côtes à la montagne et les autres qui sont des méchants climato-sceptiques qui détestent la nature. Sachant d'ailleurs que sociologiquement, un Parisien écolo-végan connaît 100 fois moins la nature que les chasseurs de mon village. Mais on ne va pas s'arrêter à ce genre de détails. Tout le monde présente les choses de façon très très binaire comme ça, évidemment, surtout les scientifiques. Elle vient quand même de dire que les écolos ne connaissent rien à la nature. On a tellement un milliard de contre-exemples dans ce chat de gens qui sont agriculteurs et qui sont extraordinairement engagés pour l'écologie radicale, etc. De gens qui sont éleveurs, qui sont même parfois chasseurs, ça existe. Il y a aussi des chasseurs qui sont vraiment écolo et engagés, qui font les choses à leur manière, etc. Il y a énormément de variétés dans le monde écologiste. Vous avez la sphère végane, vous avez beaucoup de rapports différents à tout ça. Donc, résumer le truc de manière ultra grossière en mode c'est Bobo qui ne connaissent rien à la nature alors que le bon vieux chasseur de chez moi lui connaît bien la nature. C'est vraiment rat des pâquerettes comme argument. En fait, c'est les cibles faciles pour satisfaire son public, donner l'impression qu'on a dit un truc intelligent. Nous, on connaît la nature. Super. Moi, je vis encore, je connais la nature aussi. Qu'est-ce que ça nous apporte ? J'ai grandi dans la nature. Je connais la montagne. J'ai vécu en isolation dans la montagne pendant six mois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas un argument. Ça ne pèse rien dans la discussion. On s'en fout complètement. On verra que par rapport à sa conclusion, si c'est l'essentiel. D'accord. Je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère, mais il faut que ça sorte. Et la difficulté du truc, c'est que c'est compliqué d'en parler pour la raison que je ne suis pas climatologue. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a bloquée avant de faire cette vidéo pas mal. Je vous ai pris ici un ressenti dont je ne doute pas d'ailleurs qu'il est partagé par beaucoup de monde. Alors, pas par tout le monde, mais par un certain nombre d'entre vous. Et pendant très longtemps, je me suis dit que ce ressenti, justement, d'être pris pour une buse avec des exagérations permanentes sur l'écologie pour nous faire culpabiliser, je me suis dit que ce n'était pas légitime. Elle n'a toujours pas démontré qu'il y avait eu une seule exagération, au final. Non, mais là, c'est intéressant parce qu'elle nous dit avant, voilà, j'avais un ressenti, mais je me disais ce ressenti, il n'est pas légitime parce que je ne suis pas climatologue. Bon, alors, l'argument d'autorité ce n'est pas forcément très intéressant, mais de se dire au moins, voilà, ce n'est pas parce que j'ai un ressenti et qu'il y a d'autres gens qui ont ce ressenti que ce truc-là est vrai. Donc à la base, c'est bien, c'est une posture sceptique. Où est-ce qu'elle en est arrivée aujourd'hui ? C'est légitime parce que ce n'était jamais qu'un ressenti. Voilà. Mais en fait, quand on réfléchit, mon ressenti, ton ressenti, d'avoir l'impression qu'on le prend pour une conne avec le climat, il est au moins aussi légitime que les angoisses existentielles des petits bourgeois parisiens qui dansent pour le climat. Vu que c'est un ressenti. Enfin, ces gens ne se fondent pas sur des faits avérés. Ils se fondent sur... Leur peur de voir la planète brûler. C'est la meuf qui dansait et qui a fait un petit peu le buzz. Oui, c'est Mac Dan. C'est la nouvelle cible facile pour les droits tardés. Désolé, vraiment, si vous en prenez elle et que vous la ciblez comme si elle représentait quoi que ce soit, vous avez des droits tardés. C'est leur nouvelle cible pour dire, regardez les bobos qui se préoccupent d'écologie. Avant, c'était Greta Thunberg. Maintenant, c'est elle. Voilà. Oui, le GIEC est un ressenti. Le GIEC est un ressenti. Il pourrait... En fait, ce qu'elle dit pourrait être vrai pour certaines personnes. Il pourrait y avoir des gens qui sont éco-anxieux mais qui n'ont pas spécialement creusé la question. Ça ne veut pas dire que la question n'a pas été creusée. Ou alors, il conviendrait de le démontrer. Oui, c'est ça. Où sont les exagérations, en fait ? Ce qu'elle dit, elle ne se base sur rien pour affirmer ce qu'elle affirme. Bah, elle n'en plus du coup. Là, parce qu'il n'y a zéro source dans sa description et pour l'instant, elle nous a présenté zéro argument. On a 10 minutes de vidéo, il y a eu vraiment zéro argument factuel en mode, regardez, là, il y a vraiment une exagération terrible. Sauf que dans les gens qui disent exactement l'inverse, j'entends souvent des arguments. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas. Ils sont là. Donc, il faut que je pose quand même quelques... Ah oui, il a plu. Étonnant. En toute simplicité, je ne doute pas de la véracité d'une hausse des températures à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. Et je ne doute pas de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, à savoir que ce réchauffement serait causé au moins en grande partie par l'activité humaine. Merci beaucoup à Poivre Bleu. Merci beaucoup pour le don très généreux de 20 euros. Merci à toi. Ça régale. Mais du coup, ok, bah oui, ok, d'accord, ok. Donc, elle n'en doute pas. Nous non plus. Pour l'instant, on avait l'impression inverse. Nous non plus, on n'en doute pas. Mais oui, effectivement, toi par contre, on a des doutes. Depuis la révolution industrielle, pas par l'activité individuelle de chaque personne, mais par l'activité de l'humanité. Voilà. Et ce, d'ailleurs, même si la France n'a de nos jours qu'une responsabilité et donc un impact hypothétique assez minime sur le bousin et que j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi c'est chez nous plutôt qu'en Chine que les écolos font la leçon, mais de toute façon, non, en fait, j'ai pas... Parce que la Chine... Parce que la Chine, au final, produit ce qu'on consomme en France et dans le reste du monde aussi. Enfin, voilà, l'expression la Chine, l'usine du monde. je veux dire, c'est pour nous que les Chinois polluent. Enfin, c'est vraiment une vision déconnectée. Genre, ah là là, regardez, si on regarde la part de la pollution... Parce qu'ils sont gentils, ils y ont intérêt aussi. Nous, on n'est que 2% de la population. Nous, on est pour rien. On n'est pas beaucoup. Mais quand on regarde en plus en comparaison, tu vois, de un Français, combien ça consomme, etc., on sait qu'on est au-delà de ce qui est tolérable pour l'échelle totale. Oui, évitez les induits misogynes, sinon Renet vous banne. Renet a autorisation de vous banne. Et ça va même au-delà. D'ailleurs, si tu veux poursuivre la critique, puisque même le retraitement des déchets est délocalisé aussi. On en voit ça en Inde. Et d'ailleurs, c'est un désastre humain pour souvent plus des enfants qui bossent dans ce genre d'usines de retraitement des déchets mondiaux. C'est pas une espérance de vie de ouf. Je n'ai pas de mal à comprendre. On va commencer parce que c'est long. Ce qui m'interpelle ici et qui, je vais le dire, me gonfle assez, beaucoup, c'est la manière dont tout ceci est propagé. Cette manière de penser le climat nous est imposée et systématiquement en plus, sans qu'il ne nous propose aucune perspective ni solution. Si. Elle le répète, mais on ne va pas se répéter nous, mais on a répondu à ça. Il y a plein de perspectives et de solutions proposées par les défenseurs du climat au sens large, les écolos, les écologistes, comme elle dit. Il y en a plein. Il suffit d'écouter, de s'y intéresser. On fait des streams entiers. On a Banvan Pan qui est un exemple d'un streamer qui ne passe sa vie qu'à faire ça. Tellement il y a de ressources et tellement il y a de gens qui font des propositions. Il a créé un répertoire. Si tu peux nous mettre le lien, c'est toujours avec nous. Je ne sais pas s'il a lancé son stream ou pas. Mais si Banvan met le lien de son répertoire, des ressources, de la quantité ineffable de ressources qui existent sur le sujet, c'est un truc, c'est immense. C'est un travail. Banvan ne parle que de ça. Il fait des heures et des heures de stream où il se documente avec le chat évidemment sur tous ces sujets-là. Je crois qu'Aurélien doit avoir le lien qui traîne quelque part s'il y a Aurélien ou Bam dans le coin. On va vous donner le lien. Ne vous inquiétez pas, le lien sera donné. Je ne sais plus comment il utilise un truc. Le Zotero. Je n'avais plus le nom. Merci pour le lien du Zotero. Je vous le mets sur YouTube aussi. C'est un immense... J'allais dire bordel, pas bordel parce que c'est quand même trié, etc. Mais il y a tellement de choses en fait que c'est pléthorique. Donc oui, des ressources, des propositions, des constats, des analyses, des documents, il y en a. Il y en a plus qu'il n'en faut. Donc que Tatiana Vantoz, youtubeuse aux centaines de milliers d'abonnés qui parlent vraiment à des milliers et des milliers de gens ne fassent semblant que ça n'existe pas en fait, c'est catastrophique. Là, elle influence pas mal de gens à s'en foutre et à se dire que de toute façon ça n'existe pas. Ils exagèrent. Ils exagèrent. C'est un truc qui n'intéresse que les bobos parisiens. C'est pas ça n'existe pas, soyons honnêtes. Elle n'a pas dit que ça n'existe pas. Elle a dit qu'elle reconnaissait que ça existe mais on exagère. Alors quelques degrés en plus, on ira plus souvent à la plage et on se fera des barbecues. Qu'est-ce que tu veux ? C'est ce tir-là en fait. Vraiment. Achète ma merde. Voilà. Achète ma voiture électrique. Achète des parts dans mon éolienne pourrie. Achète, voilà, systématiquement, c'est achète. Je vais te remettre dans le contexte. ni de solution à part achète ma merde, achète ceci, achète une éolienne, achète ceci, achète cela. Alors je ne sais pas qui du coup est ce il. Du coup, ce n'est clairement pas tous les gens qui défendent l'écologie puisqu'il y a une bonne partie de ces gens qui sont pour, on en parlait tout à l'heure, une décroissance contrôlée ou au moins arriver à un équilibre où on ne consomme pas plus que la part qu'on peut extraire de la terre renouvelable, etc. Essayer de tendre au maximum vers ça, c'est ça que veulent les écolos. Donc ce n'est pas consommer plus, clairement pas. Tout dépend après de qui est pas en l'occurrence. Là, encore une fois, on est dans la confusion puisqu'elle dit les écolos mais en même temps, du coup, ce n'est pas les écolos, c'est les fabricants d'éoliennes, les fabricants de Tesla, du coup, c'est Elon Musk. Alors du coup, Elon Musk, écolo en chef, je ne sais pas, c'est un peu un mélange des genres foutra qui du coup ne permet pas de comprendre la situation ou quoi que ce soit à ce qui se passe vraiment. On est vraiment dans le petit prisme médiatique et pas dans l'analyse factuelle de la situation co-friendlies, éco-responsables et ça va calmer ton éco-anxiété et la solution, c'est donc la consommation. C'est un problème mais bon et tout ça... D'accord, encore une fois. Personne ne dit ça, la solution, c'est souvent la décroissance. Je vais lui donner raison, s'il y a quelqu'un d'assez stupide pour dire que la solution à l'écologie, au problème climatique, c'est de consommer plus des produits qui sont plus verts, forcément, la croissance verte, on l'a toujours dénoncée. Ça, c'est évident que c'est une immense connerie. Déjà, pourquoi ce serait forcément consommer plus ? Déjà, ça pourrait être consommé à la place d'eux. Alors après, est-ce que, encore une fois, tu ne vas pas faire reposer ? Souvent, c'est des trucs du coup, consommer l'air, c'est plus cher. C'est vrai que la com... Tout le monde ne peut pas se le permettre. Non, mais la com-macroniste de Bruno Le Maire en mode, il nous faut de la croissance verte, on va aller vers plus de croissance. On va avoir le beurre à l'argent du beurre. On va être plus écolos, mais en même temps, on va faire de la croissance. C'est n'importe quoi. On est bien d'accord. Et ça, c'est encore une fois à dénoncer. C'est n'importe quoi. C'est de la merde. Donc, la croissance verte, c'est une conséquence des délires écolos de la gauche. Mais du coup, comment prendre les choses à l'envers ? Comment prendre les choses à l'envers ? Donc, les écolos, pour faire court, dénoncent des problèmes réels que notre outil de production au sens large détruit progressivement nos capacités à vivre sereinement sur la planète. Ils dénoncent donc l'existence de ça. Les capitalistes s'approprient l'anxiété, on va dire, générée par ce constat. Et c'est la faute des écolos, du coup, parce qu'ils ont fait un constat. Tu te rends compte que c'est quand même en débile, en fait. Parce que ce qu'il faut dénoncer, c'est le fait que les capitalistes se l'approprient en le vidant de sa substance. Pas que le constat ait été fait dans un premier temps. C'est catastrophique. Et que rien de sérieux n'est jamais en ceci. C'est vraiment grave. En plus, avec la très désagréable sensation que c'est fait, que c'est mis en scène, parce que c'est de la mise en scène. Enfin, je veux dire, c'est un récit, donc il y a une forme de mise en scène là-dedans. Je pense qu'on va s'accorder sur le fait que toute idéologie dominante met en scène son récit. Tout ça est fait dans le but d'entretenir un modèle de société qui est devenu intenable et dans le but de nous faire accepter une dégradation de nos conditions d'existence au profit d'une minorité de parasites et éventuellement de ces idées utiles de la petite bourgeoisie qui en auront des miettes. C'est comme Squid Game, quoi. C'est un récit qui vient justifier un modèle de société. Je ne sais pas ce qu'elle a dit là. Parce que c'était un modèle de société qui était insoutenable. Mais en fait, ce que disent les gens qui ne disent pas comme Tatiana Vanto, c'est plutôt l'inverse que ce modèle de société est insoutenable pour la planète tout court. Noël Niza qui dit « Mise en scène type se filmer devant une rivière ». Oui, c'est pour ça que j'ai fait la même vanne. J'ai fait oui, mais quand on est carrière, c'est… D'ailleurs, je pense que c'est un fond vert. Elle n'est pas vraiment allée à la rivière. Je mets en doute, je suis sceptique. Je mets en doute qu'elle soit vraiment allée dans une rivière. Elle a fait des plans pour montrer qu'elle est dans la nature, mais je n'y crois pas. Je refuse d'y croire. Et comme toi qui as l'idée. Tu t'es coupé les cheveux, c'est de la mise en scène aussi. De la pure mise en scène. Je mets en scène ma capillarité. C'est comme la politique. Bien sûr. Sobriété. Moi, j'appelle ça la misère. Mais pour les bobos qui fantasment les classes populaires, c'est sans doute la même chose de toute façon. Je vous ai prévenu que je n'irai pas avec le dos de la cuillère. Et j'en viens donc à cet article absolument hallucinant du Oeuf Post. C'est un article du 27 avril 2023 qui nous parle… 12 minutes de vidéo quand même. 12ème minute de vidéo, on aborde la question. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de ce que tu as dit ? Vague de chaleur en Espagne, si le thermomètre doit atteindre jusqu'à 40 degrés en Espagne jeudi et vendredi, la France devrait connaître quelques pointes de chaleur autour des 30 degrés dans le sud-ouest. Ok. C'était le 27 avril. Comme une multitude d'articles. On va mettre pause pour le lire quand même vu que c'est le seul moment où elle montre la source finalement. Après, moi, je suis plutôt d'avis que si elle montre la source dans la vidéo, quelque part, on s'appuie dessus. Elle montre l'article dans la vidéo. Il est là factuellement. Donc au final, si ce n'est pas dans la description, moi, j'avoue, avec tous les streams que je fais, je ne mets pas tout le temps les trucs dans la description mais je le montre à l'image et je le dis. Tout le monde sait que les éoliennes, c'est alimenté et du pétrole. Là, il faut une source. Je suis d'accord. Ça, j'aurais bien aimé avoir des sources. Tu mets au moins au montage un petit article qui s'affiche avec le nom du journal. Tu vois, la source quoi. La source, tout simplement en fait. Source, source, point d'interrogation. Ça nous force à faire les ététoses de base. Non, c'est fatigant. Du coup, je lis l'article vite fait. Déjà frappé par une sécheresse alarmante, s'annonce encore plus chaude avec des pointes prévues à 40 degrés entre ce jeudi 27 et vendredi 28 avril dans certaines villes du sud du pays. Il s'agit de températures exceptionnellement élevées pour cette période de l'année comme l'a fait remarquer l'agence météorologique espagnole AEMET. Et ces températures a normalement été élevées. De l'autre côté de la frontière ne s'arrêteront pas à la frontière et seront donc pas sans conséquence pour une partie de l'hexagone. De cet acabit, de la chaleur. Je continue. Cette vague de chaleur précoce est liée à l'arrivée d'une masse d'air très chaud et sec d'origine africaine. Même l'air est grand remplacé, vous vous rendez compte ? Selon les prévisions espagnoles, le mercure doit atteindre de manière généralisée 35 degrés jeudi et vendredi dans la moitié sud du pays dans la vallée de l'Ebre et même 40 degrés dans la vallée de Guadalquivir au cœur de l'Andalousie. La France reste en marche. C'est un tweet qui cite la France reste en marche de la vague de chaleur exceptionnelle sur l'Espagne mais vendredi sera une chaude journée. Merci Hopnast. Avant une dégradation, la chaleur gagnera la moitié sud avec risque de valeur proche de 30 degrés dans le sud-ouest. ...en Espagne et qui va bien... De quoi faire monter le... Je dis juste l'article. De quoi faire monter le thermomètre de manière significative dans le sud-ouest. Météo France annonce 30 degrés sera approché vendredi. Plus généralement, des maximales de 24 à 28 seront probablement fréquemment observées dans les régions du sud. de 24 à 28 proche de 30 degrés. L'agence Météo France reste toutefois prudente et parle d'un pic de chaleur plutôt qu'une vague jeudi et vendredi avant que les températures ne trouvent un niveau plus normal à partir de samedi. Les températures devraient être orientées à la baisse mais en restant au-dessus des moyennes de saison. Du coup, que voulais-tu ajouter, Diamond ? Je voulais juste rajouter en fait, il y a un autre article qui date du 1er mai, toujours le Huffington Post. Le titre va vous étonner, je vous mets le lien. Qu'est-ce que c'est le titre ? Météo France évoque un mois d'avril 2023 dans la normale qu'il s'agisse des températures ou des précipitations. Si vous pensez le contraire, c'est à cause du syndrome du référentiel glissant. Attends, mais tu veux dire que le Huffington Post ferait un article qui n'irait pas dans le sens du mainstream écologisme, de l'écologisme mainstream contrôlé par Macron dans l'ombre. Vraiment. Je suis terrifié. Ou alors qu'ils disent tout et son contraire. Ou alors oui, que ce sont des journalistes qui font des articles et qui doivent pisser de la copie et qui pissent de la copie avec les moyens du bord. Voilà. ...arrivés sur la France. Ainsi... L'ironie ou pas, des publicités pour des piscines dans un article pour Bobo sur les réchauffements climatiques. On aurait dû mettre un compteur à Bobo depuis le début parce que vraiment l'usage de Bobo comme d'un répulsif, franchement, c'est aussi insupportable que... C'est démodé en plus. Non, mais c'est aussi insupportable que les gauchistes qui ont toute la journée fachos à la bouche. Il y a des fascistes. Et finalement, on a vu encore une manif ce week-end. Donc évidemment qu'il y a du fascisme à dénoncer, ce n'est pas la question. Mais il y a un truc de facilité quoi. Ah, c'est des fachos, c'est des fachos, c'est des fachos. C'est très chiant. Mais le CD Bobo est tout aussi chiant en fait. Il n'est pas moins chiant. Le CD Bobo, CD Walk est tout aussi insupportable et peu précis et Miss Shot et CSC et plus ratio. Vraiment, stop. L'article nous prédit des températures avoisinant les 30 degrés, donc la barre symbolique. Il est encore long l'article, je ne vous lis pas tout, mais bon, voilà. Des températures très chaudes et il nous prédit ça pour le vendredi 28 avril en France. Alors, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que même dans les endroits où il a fait le plus chaud vendredi 28 avril, on était plutôt autour de 25 degrés, 27 maximum. Même à île-sur-tête dans les Pyrénées-Orientales où l'on produit des abricots et où le climat est considéré comme relativement chaud de manière générale, il a fait 25 degrés. À Mont-de-Marsan, il a fait 27. En toute transparence, mes sources, elles proviennent de la météo agricole qui est une source, à mon sens, beaucoup plus précise et très... Oui, c'est la météo agricole, donc c'est la météo qui a ce bon sens, ce bon sens paysan, bien sûr. C'est agricole, donc c'est plus pertinent. Sa source est mieux que les autres, parce que... Moi, je fais confiance à Jean Lassalle parce qu'il a l'air d'être un bon vivant et il travaille la terre. La météo agricole, c'est la vraie météo. Après, la météo agricole, oui, effectivement, elle était sérieuse. Je passe 27 degrés à Mont-de-Marsan en avril, du coup, sa conclusion, c'est quoi ? Que le réchauffement climatique n'existe pas ou que le off-poste exagère un article sur deux et rectifie un article sur deux ? Surtout que, bon, je suis désolé pour les gens qui ont entendu ça un milliard de fois, mais elle confond tout simplement climat et météo. Voilà, météo et climat, c'est pas la... Enfin, les deux sont liés, ça n'a pas rien à voir parce que les deux sont liés, mais en l'occurrence, pour défendre un argument sur une tendance de fond qui est un réchauffement qui va prendre des années, qui va nous suivre pendant des années, prendre un exemple anecdotique de la semaine dernière, il y a un article du off-poste qui a mal prédit, en plus, bon, on a lu l'article, il disait qu'il ferait entre 25 et 27 et que ça approcherait les 30 degrés. Alors, elle a conscience de ce contre-argument, ceci dit, tu verras dans la vidéo, mais c'est comme pour tout à l'heure quand elle disait, oui, je ne nie pas qu'il y a un réchauffement global à l'échelle de la planète, au moins en partie dû de l'activité humaine. OK, donc elle le dit histoire de, voilà, disclaimer, mais tout le reste de la vidéo dit l'inverse. Et là-dessus aussi, sur le fait, oui, je sais bien que la météo, ce n'est pas le climat, mais venez, on fait comme si pendant tout le reste de la vidéo. Non, mais c'est juste catastrophique, ça ne prouve absolument rien, quoi. Si, à Mont-de-Marsan, il faisait 27 degrés le 28 avril. Est-ce que vous dites ça, M. Vision ? L'article du off-poste n'a pas dit le contraire, en vrai, donc, tu vois, c'est... Oui, mais donc, on s'en fout du réchauffement climatique, on est d'accord. Moi, je trouve 27 degrés en avril, c'est très chaud quand même, tu vois, à titre... Si on est dans l'anecdotique et dans l'individuel... C'est le catastrophisme, M. Vision. Non, mais voilà, si on est dans l'anecdotique et l'individuel, 27 degrés fin avril, c'est... Ouais, quand même, c'est une chaude fin avril, dis donc. Hein, dis donc. Vous essayez de dire l'honnête travailleur, le modeste travailleur qui a besoin de sa voiture termine pour aller travailler le matin, M. Vision ? Moi, ma voisine, qui est une honnête travailleuse, ma propre voisine, honnête travailleuse, elle me disait l'autre jour, mais il n'y a plus de saison, tous les temps sont déréglés, on ne voit plus de papillons. Elle me l'a dit. Eh bien, elle a du bon sens, cette dame, et je lui fais confiance, et je crois en elle. C'est une bonne française. Voilà. Et donc, je crois... Mais ça, c'est le mauvais ressenti, M. Vision. C'est mon ressenti, et il est tout aussi légitime que celui de Mme Vantoz. Est-ce que vous condamnez votre voisine ? Je ne la condamne pas, car je l'aime, en secret. C'est dit. Je pense qu'on peut continuer de la vidéo. Oui, après, c'est vrai, il y avait le passage sur les abricots, mais bon, on ne va pas tout rouler. C'est une question de préférence personnelle, mais en tout cas, voilà, moi, j'utilise les données de la météo agricole, qui est celle que les agriculteurs utilisent pour prévoir, justement, les variations de température, heure par heure, sur leur culture. Donc, ce n'est pas pour vous dire que vendredi 28 avril, on n'était pas au-dessus des normales de saison. C'est pour vous dire qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'exagérer la température de 5 degrés. pour arriver à 30. Ce qu'ils disaient, c'est qu'ils avaient peur d'avoir des températures qui vont jusqu'à temps parce qu'en Espagne, il y a eu des pics de chaleur. C'est quoi le problème, en fait ? Surtout que si tu prends toutes les prévisions météorologiques sur la France entière, tu vois, ville par ville, et que tu compares à ce qui a été effectivement constaté, tu vas avoir des différences partout. Moi, je regarde souvent la météo pour sortir et tout. c'est souvent imprécis. Enfin, la météo se trompe relativement souvent. Il y a plein d'événements climatiques qui sont durs à prévoir, en fait. On parle de prévisions. On parle de prévisions, là. L'article datait du, tu vois, de la veille ou de l'avant-veille, il disait, voilà ce qui peut se passer jeudi et vendredi. On craint un pic, etc. Tu vois, il était question de crainte, il était question d'attente, il était question de prévision. Donc, clairement, c'est des prévisions. Bon, ben, en fait, ouais, la météo se trompe souvent, quoi. C'est pas facile de faire des prévisions. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. On a un nombre de données qui est limité, etc. Donc, oui, les météorologues se trompent. Oui, bien sûr. OK, super info. Ce qui est intéressant, c'est de parler de tendance sur l'ensemble du mois de... Je vous ai mis le lien tout à l'heure. Sur l'ensemble du mois d'avril, à l'échelle de la France, on était à plus 0,8 degré sur les normales saisonnières, ce qui est bon. Oui, ce qui est, voilà. Ce qui n'est pas forcément ultra significatif. Qu'en termes de précipitation et de température, c'est à peu près normal. Voilà. Oui, bien sûr. Au moins, disons des choses précises. Il y a Vinn qui dit le seul reproche qu'on puisse faire sur la science écolo, c'est sur les prévisions d'échéance dans le bon ou le mauvais sens. La science, en général, se trompe énormément sur les échéances. Oui, c'est vrai. Il y a des phénomènes qu'on pensait voir arriver plus tôt, d'autres qu'on ne pensait pas voir arriver tout de suite et qui sont là. Donc, clairement, là-dessus, la science, évidemment, se trompe. C'est la base, en fait. La science fait des théories, essaie de les prouver, changent en fonction des faits constatés. C'est le concept, en fait. Donc, reprocher à la science. Ah ah, vous n'avez pas parfaitement prédit la météo à Mont-de-Marsan ce jour-là. Ben oui, évidemment, en fait. Quel est le... En Corse, il y a eu des morts. À Ajaccio... C'est le plus gros argument de la vidéo. À Ajaccio, il y a eu des morts parce que la météo, Météo France, indiquait que le temps était ouvert. Vous pouviez aller, vous baignez, vous pouvez aller faire tout ce que vous vouliez, alors qu'il y avait une tempête record avec des vents records qu'on n'avait jamais vus. Et c'est au moment où les vents records ont été constatés que l'alerte est passée en orange. Donc, jusqu'avant, jusqu'à 8h30, il était possible de se baigner. Donc, on le sait bien que Météo France se trouve dans ses prévisions. Et ça, en l'occurrence, ce truc-là a été prévisible. C'est juste qu'ils n'ont plus assez de moyens, ils n'ont pas assez de personnel et donc, il n'y avait personne à Météo France pour activer l'alerte à ce moment-là. Il y avait des gens sur Twitter qui l'avaient vu. Mais bon, voilà, à aller suivre un météorologue random sur Twitter. Donc, là-dessus, si Tatiana Vantoz veut être précise dans ce qu'elle dénonce, dénonçons le fait qu'il n'y a plus assez de personnel à Météo France et que le personnel de Météo France était mis en grève pour dénoncer des coupes budgétaires, pour dénoncer le fait que les équipes ont été réduites. C'est ça qu'il faut dénoncer. Il faudrait parler de social, là, M. Vision. Ça, c'est embêtant. Ça n'intéresse pas les Français. C'est, oui. En tout cas, si tu vois, là, elle dit juste n'importe quoi. Je reviens, cher Laurent. D'accord. Et alors, non, Cali n'a pas dit la science, ça ne sert à rien, ça se trompe tout le temps. Mais dès que tu as prévision, tu as une probabilité d'espérance de cette prévision. On ne va pas faire des probabilités. On ne va pas parler de certitude bayésienne. Mais ne faites pas dire non plus à M. Vision ce qu'il n'a pas dit. On n'a jamais été aussi nombreux et il manque du personnel partout. Il faudrait remettre peut-être aussi pas mal de... pas mal de... Si tu répartis un petit peu mieux le temps de travail, si tu peux avoir à la fois des gens qui... Plus de monde qui travaille et de façon plus décente. Mais bon, ça... On a arrêté de le faire il y a quelques décennies déjà. La météo, c'est comme les sondages aux présidentielles. Il faut toujours faire gaffe et c'est toujours plus merdique que prévu. Ouais, je ne sais pas. Non, je préfère quand même l'écart entre la météo et par rapport aux présidentielles. Souvenez-vous, on nous disait encore plus de catastrophisme. On nous disait oui, Zemmour au deuxième tour, Mélenchon 1%. Il ne faut vraiment rien connaître à la science pour raisonner comme si elle était infaillible et invariable. Ben oui, surtout quand c'est des prédictions. Après, justement, c'est le fait de vérifier toutes les fois où tu t'es trompé avec quelle méthode, toutes les fois où tu as eu raison avec telle autre qui te permet d'affiner un petit peu mais qui ne te permet jamais d'être sûr à 100%, évidemment. Et dire le contraire, oui, on sort un petit peu du domaine scientifique. Salut Georges Lafritmolle qui nous rejoint. Fun fact, le meilleur estimateur en météo, l'info date de quelques années, serait l'estimateur identifié, identité, comprendre, demain, il fera le même temps qu'aujourd'hui. Je n'ai rien compris, Glipota. On n'a pas les budgets, vous comprenez, on préfère vous obliger à travailler là où on décide en vous rémunérant avec le RSA. On est déjà parti au-delà de ça. Et d'ailleurs, c'est un truc que nous a piqué la fachomélone sur le coup. Elle a supprimé, alors elle, elle a été plus loin, elle a supprimé le RSA et pour les gens qui sont valides, ils toucheront 350 euros par mois pour faire des travaux forcés. Donc, le SMIC vient de passer à 350 euros par mois en Italie. Quelle angoisse. Ils seront heureux de la prendre. On en parle on fera une émission sur ça, c'est important, mais il faut que je puisse me documenter avant. J'en ai pas mal parlé sur ma chaîne si vous voulez déjà voir les quelques sujets où on l'abordait, notamment la semaine dernière. Je vous mets les liens des chaînes de Diamond. Multiple chaînes. Surtout la chaîne chronique, du coup, tu parles de ça. Vous n'avez même pas lancé le train. Il faut lancer les trains. Alors, on va continuer la vidéo. On souffre pour vous. Oui, vous voyez comment on souffre. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence que ça représente, 5 degrés ? À quoi est-ce que ça sert sinon à faire peur aux gens ? Alors, l'article, en plus, nous dit tout de suite après que le réchauffement climatique est en cause. Ils l'ont même mis en titre de sous-partie. Au cas où tu as la flemme de lire l'article, c'est bien en gras que c'est le réchauffement climatique qui est en cause. C'est en cause en Espagne. Et en plus petit, en dessous, par contre, on nous dit, attention... Donc là, elle nie que le réchauffement climatique est en cause, c'est ça ? Mais oui, mais là, en plus, on le voit littéralement, canicule précoce en Espagne. On te parle pas de monde marsan, là. On a la chaîne météo qui dit la canicule que va connaître l'Espagne cette semaine sera exceptionnelle pour la saison. Certains records pour un mois d'avril devraient être pulvérisés, notamment en Andalousie et Extremadura. C'est la pointe qui rentre dans le Portugal, pour information, qui a CERES, tout ça. Très belle région. Aucun record de chaleur ne sera battu en France, de chaleur pour le mois d'avril, mais il va faire quand même très chaud, attention, avec à l'appui des illustrations de cartes par la chaîne météo, avec une carte de l'Espagne, accompagnée de la légende qui dit que les records vont être pulvérisés. Pulvérisés, tu vois, c'est... Vas-y, cherche des synonymes, tu vois. Mais vous êtes des malades. Enfin, je veux dire, moi, le terme là, je l'utilise même pas pour parler du déficit de la balance commerciale et pourtant... Donc, on a la carte de l'Espagne, où tout est en rouge, bien sûr, et une deuxième carte que la chaîne météo nous montre qui est zoomée uniquement sur le sud-ouest de la France parce que le reste de la France, c'est pas grave. Parce que peut-être que le sud-ouest de la France est plus proche de l'Espagne, Tatiana Vantoz. Quand il y a des anticyclones, peut-être qu'ils se déplacent de façon logique. Bizarre, cet événement climatique... Il ne va pas se téléporter au Danemark. Cet événement climatique qui touche l'Espagne ne touche pas le nord de la France. C'est étonnant, dis donc ! Alors, par rapport au... au vocabulaire utilisé... Comment commenter ? Non, mais par rapport au vocabulaire utilisé, on fait cette vidéo dont je parlais tout à l'heure, donc on va la regarder. Pulvérisé. Voilà. Ah ! C'est donc ce scientifique monsieur François Gémen qui s'exprimait il y a quelques mois sur le plateau de France Info. Je vous laisse l'écouter. Voilà. Est-il trop catastrophiste ? Exagère-t-il ? Il est climatologue, lui. Donc, silence, on l'écoute. Je pense que c'est une vision... Un mot, un mot. On fait quoi ? Alors, il faut s'adapter. Alors, je pense qu'il faut... Ça bug ! Twitter ! On sait que si... pas arriver à atteindre les objets... Je pense que c'est une vision... On fait quoi ? il faut s'adapter. Non, c'est la vidéo. Oh là, la Twitter. Non, je pense que c'est... C'est la vidéo ? Ok, je laisse. C'est pas le player, là. il n'est pas climatologue, pardon, excusez-moi. Il est quoi, alors ? Je remets du début. Je pense que c'est une vision... Un mot, un mot. On fait quoi ? Alors, il faut s'adapter. Alors, je pense qu'il faut admettre, optimiste, que de penser que si... pas arriver à atteindre les objectifs de l'accord de Paris, nous n'allons pas en comprenez ce qui est en jeu, ils seraient d'accord. Je pense qu'il faut admettre que... Et alors, on fait quoi ? Alors, il faut s'adapter. Alors, je pense qu'il faut vraiment le choix. Cette vidéo est bugée, je suis désolé. C'est pas ma faute, la vidéo est bugée. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais... trop bizarre. Et pourtant, quand on fait défiler comme ça, on voit l'image bouger, mais... Bah, contentons-nous du son. Oui. Si le son veut bien arriver, évidemment. Elon Musk, bordel ! Ça, c'est Twitter. Voilà, c'est ça. Quel enfer. C'est à cause d'Elon Musk. On fait quoi ? Alors, il faut s'adapter. Alors, je pense qu'il faut admettre... On va écouter l'audio. ...que de penser que si on ne va pas arriver à atteindre les objectifs de l'accord de Paris, nous n'allons pas en comprenez ce qui est en jeu, ils seraient d'accord. Je pense qu'il faut admettre que les gens, pour partie, n'en veulent pas. Et puis, c'est tout. Et c'est la démocratie, malheureusement. Je te rends le long, on ne comprend rien. ...de ne pas respecter les objectifs de l'accord de Paris et qu'on ne peut pas sauver les gens contre eux-mêmes et que donc, la priorité aussi, c'est de mettre en place des mesures pour s'adapter aux impacts du changement climatique parce que très clairement, nous n'allons pas. Bon, on ne comprend rien parce que la vidéo est buguée de ouf à cause d'Elon Musk, évidemment. Ouais, non, c'est une horreur. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est, voilà, si les gens choisissent de mourir, eh bien, c'est leur choix. Voilà, c'est leur choix, ils n'ont qu'à mourir. En gros, il est en mode, ça fait tellement d'années qu'on va mourir. Voilà où ils en sont, en fait, les gens qui sont vraiment investis par le sujet et qui en parlent très souvent comme François Gemmène. il n'est pas, effectivement, climatologue, je retire ce que j'ai dit, je le corrige. Je suis en train de regarder, il est spécialiste de sciences politiques et il s'intéresse à ces questions. D'accord, ouais. En tout cas, je trouve la terminologie qu'il utilise, après, peut-être que c'est ce genre de propos qu'il dénonce, mais du coup, il faut expliquer en quoi, effectivement, on en fait trop, en quoi, il n'y a absolument aucun problème, etc. Après, Gemmène, il a une tech éclatée sur 5 à peu près, même pas avec la précision. Donc, 20% de tech éclatée, bon, ça va. Moi, je pense que j'en ai un peu plus que ça, honnêtement. Après, tout dépend du point de vue, évidemment. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui, même les gens qui écrivent, ah non, l'inverse, il n'a que une tech bien sur 5. Ce n'est pas beaucoup, ça, c'est beaucoup moins, par contre. Mais, toutes ces tech politiques sont éclatées, d'accord. Mais je n'ai pas trop écouté, moi, je me souvenais de ce moment et je trouve que c'est un moment un peu Don't Look Up, mais après, Tatiana Vantoz a détesté Don't Look Up, donc c'est vrai que elle, ce côté-là, ce côté... Elle l'a mis en taille avec de la vidéo, par contre. Bah oui, évidemment, évidemment. Mais elle a toujours le seum contre Don't Look Up, en fait, elle n'a toujours pas supporté ce film-là. Mais moi, je trouve qu'il y avait un peu de dire, oh, quand vous mettez que les records vont être explosés ou je ne sais pas qu'elles sont pulvérisées, oh, vous exagérez, c'est trop, vous en faites trop, etc. Je ne sais pas si pour vous, des records de chaleur sur records de chaleur sur records de chaleur, ce n'est pas quelque chose qui mérite un petit peu des mots, des hyperboles, je ne sais pas en fait ce qu'il y en mérite, c'est encore une fois notre survie à long terme qui est menacée. Le record est battu et que l'ancien record, c'est l'année d'avant, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Après, là, on joue sur les mots littéralement. Donc, on nous zoome sur la carte du sud-ouest où, évidemment, la vague de chaleur va remonter depuis l'Espagne et où, du coup, on a la carte, le quart au sud-ouest de la France qui est bien en rouge. Le reste, visiblement, on s'en fout, c'est que la carte ne devait pas être assez colorée pour interpeller le chaleur de toute façon parce que quand on regarde les températures qui la font sur là et toute la semaine autour à d'autres... Oui, ce n'est pas parce que, la France n'est pas concernée par cette vague de chaleur. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'il faut absolument... Que le reste de la carte est en jaune et du coup, les gens auraient moins peur et notre objectif, c'est de créer la peur pour faire la dictature écologique. Aïe, aïe, aïe. C'est... Oui. Je récapitule un peu la vidéo, mais... Merci, Brahim Osmic. Merci beaucoup. J'espère que les nouveaux cheveux vous plaisent. ...endroits de France comme à Bousonville-en-Moselle, à Dinant dans les Côtes-d'Armor, à Dunkerque dans le Nord, à Fécamp, à Guéret, à Laval, à Longues-le-Semmiers, à Montbrison, à Pau, à Privat, à Sarlal, à Caneda, ou à Troyes. Eh bien, on est quand même loin de pouvoir... Bon, il y avait des petits 26 degrés quand même, en avril. Non, mais vraiment, je ne sais pas. Après, est-ce qu'il n'y avait pas du cherry picking aussi ? Bon, on nous a quand même cité des villes comme Pau, tout ça, mais il y avait pas mal de Dunkerque, tout ça. Regardez, les villes les plus au nord de France, il ne fait pas 30 degrés en avril, où on est censé ne pas se découvrir d'un fil. Suivant l'adage. Je suis choqué, en fait, de la nullité de l'argument, quoi. Je te montre des pages de Météo France. Encore une fois, c'est juste des erreurs d'interprétation, c'est atroce. Qui va à Sarlal à Canéda ou à Troyes ? Eh bien, on est quand même loin de pouvoir colorier la carte de France. À Troyes, vraiment, Troyes qui est vraiment très loup. C'est ça, Troyes dans le Berne, bien sûr. En rouge, tu sais, ce rouge du feu, des chaleurs atroces, de l'enfer climatique qui nous est annoncé par Mons et par Vaud. Ce bout de carte en rouge, c'est donc le réchauffement climatique qui le cause. En tout cas, selon le météorologue interrogé par TF1, Guillaume Vosnica, qui travaille donc comme météorologue pour TF1 et anciennement pour la chaîne météo. Donc, c'est le météorologue de TF1 qui est interrogé par TF1. Quand je vous dis que des fois, je vous dis que ce milieu, c'est un tout petit milieu qui tourne en circuit fermé, ça arrive quand même à me surprendre. Bref, cet homme nous dit... Non mais ça, c'est un argument 100% éclaté. Qu'est-ce que c'est, cet argument ? Je n'ai pas compris s'il est vraiment météorologue dans ce cas-là, pourquoi pas, ou est-ce qu'il est juste présentateur météo ? Journaliste présentateur météo. Il n'est pas météorologue. Là, par contre, c'est là-dessus qu'on aura dû attaquer l'article du HuffPost en disant qu'il nous présente comme météorologue des gens qui ne sont que présentateurs météo. Ça, ça n'est pas normal. C'est dommage, il y avait vraiment un truc à critiquer dans cet article. Tu passes à côté. On va vérifier en direct Guillaume Woznika. On va vérifier son parcours. Peut-être qu'il est vraiment météorologue. Peut-être qu'il a une formation, peut-être qu'ils n'ont pas dit au hasard. Météorologue, sur Tameteo.com, il dit qu'il est météorologue passionné par la météo et les médias depuis plus de 15 ans. Guillaume Woznika est rédacteur pour Tameteo depuis 2018. L'article ne charge pas. D'accord. Donc, il serait vraiment météorologue. C'est bon. Putain, je vais accepter. Qui de merde ! Après des expériences en radio locale en 2007, il devient consultant pour les radios du groupe Ouest France dont la station HitBasin est journaliste. Il intègre la matinale dite-ouest. Non, il est intéressé par les phénomènes météo violents et prévisions à long terme. Guillaume analyse régulièrement l'évolution du climat dans la presse et journaliste. Après, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un diplôme précis pour se dire météorologue ou juste être un peu... Il faudrait peut-être pas au moins un cursus scientifique plutôt qu'un cursus journalistique. Ou alors, tu t'es spécialisé en journalisme scientifique, mais est-ce que ça fait de toi un météorologue ? Non, ça fait de toi un journaliste scientifique spécialisé ou passionné par quelle est telle chose. Après, c'est encore un mauvais point pour l'article du... Non, mais c'est encore un mauvais point de la copie. Personne ne prend ça comme un journal de référence. Déjà, l'article, personne ne l'avait lu sans doute, ça c'est clair. Mais même si l'article est critiquable, OK, est-ce que cet article-là permet de faire un raisonnement plus général sur les problématiques climatiques ? C'est ça le truc en fait ? Non. Au fond, non. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il disait Guillaume Vosnica ? Il nous disait qu'il voyait plus dans la canicule à l'heure actuelle en Espagne, là quand c'était fin avril à ce moment-là, la marque du réchauffement climatique. Et qu'est-ce qui est spécialement faux là-dedans qu'il soit météorologue ou pas en soi ? Du coup, il y a des études de météorologie. Il y a un bac plus 2 météo. Mais lui, là en l'occurrence, il ne précise pas qu'il a ce diplôme-là. Donc oui, là-dessus, l'article se trompe encore. Mais en soi, par contre, là où Tatiha Manto dit n'importe quoi, c'est le côté genre ah, c'est le météorologue de LCI. Du coup, il est interrogé par TF1. Bon, LCI et TF1, c'est le même groupe, c'est le groupe WIG. Bah oui, logique en fait. Ils ont embauché un gars pour s'occuper des questions de météo. Donc, il va contribuer aux articles sur la météo. Les articles sur les chiens écrasés, c'est dommage, oui. Vous voulez qu'il serve à quoi ? On dit qu'on a un bac plus 5 de physique de l'atmosphère pour être météorologue. D'accord. Bac plus 2, c'est technicien, mais pas prévisionniste. Vous êtes précis dans le chat. Un météorologue dans le chat. On a les critères précis pour être météorologue. En l'occurrence, il n'est même pas météorologue, c'est juste l'animateur télé de la météo, l'animateur météo, en fait, tout simplement. Moi, ma cousine est animatrice météo sur les chaînes locales en Corse. Elle n'est pas météorologue, je vous le dis. Pas besoin d'être météorologue. Elle ne l'est pas, en tout cas. Je ne sais pas comment elle se présente, mais si elle m'écoute, je vais faire un gros bisou. C'est pas ouvert des PS d'avoir un météorologue juste pour présenter les cartes et le temps qu'il va faire demain. Je ne sais pas, tu vois. En vrai, après, c'est mieux, quand tu présentes la météo, d'être un minimum intéressé aux phénomènes climatiques pour les comprendre, les expliquer et tout. Et c'est vrai qu'en général, avant de t'embaucher pour ce poste-là, on va regarder ça. Après, il y a aussi le côté Miss Météo qui doit être joli, bien présenté, etc. et pas forcément décrire très précisément les phénomènes météo. Mais bon, là, encore une fois, tu parles météo depuis tout à l'heure, alors que la question de base, c'était l'éco-anxiété, le dérèglement climatique, les changements extrêmes qui se passent, tu vois, de plus en plus, les incendies records qu'il y a eu en avril. Les climatologues qui parlent. Du coup, voilà, parlons avec des climatologues, parlons avec des arguments sérieux. Non, on est là sur la météo, sur la prévision météo qui n'est pas la même chose et n'est pas un argument pour contredire le GIEC, en fait. Après, bon, elle ne contredit pas le GIEC en soi, mais elle pense que le GIEC est trop catastrophiste, finalement. Pour elle, le GIEC, j'imagine, est trop catastrophiste, quoi. On peut qu'imaginer vu qu'il reste vachement flou là-dessus en nous disant, oui, je n'y pas qu'il y a un réchauffement global au moins en partie d'origine humaine. Mais il n'y a pas de solution. Les solutions qu'on nous propose elles font chier. C'est des bobos gauchistes. Oui, des bobos, oui. Tu enlèves le terme bobo. Il n'y a plus grand-chose dans sa vidéo, au final. Privé-la du mot bobo. Je ne sais pas ce qu'elle peut faire. On va regarder la suite. On est à 15 minutes. Ça fait combien de temps qu'on parle ? Ça fait 1h53, Daimon ? Non, 1h33, là, de vidéo, mon Dieu. Qui travaille donc comme météorologue pour TF1. Et anciennement pour la chaîne météo. Donc, c'est le météorologue de TF1 qui est interrogé par TF1. Quand je vous dis que des fois, je vous dis que ce milieu, c'est un tout petit milieu qui tourne en circuit fermé. Ça arrive quand même à me surprendre. S'il bossait pour les autres chaînes, ce serait con. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. S'il est embauché par TF1, il ne va pas... Ce n'est pas BFM qui va l'interroger. Je ne sais pas. Après, le côté un peu... L'entre-météorologue ? Après, le côté genre on va interroger un expert. Et en fait, c'est le journaliste météo de la chaîne. Ça, c'est malhonnête. Et puis que même la spécialité, la météorologue, c'est plus encore une fois l'analyste de l'instant T et T plus 1, T plus 2. Mais l'arc le climatologue, lui, il va être sur le temps long, sur des tendances, sur des décennies, sur des siècles. Ce n'est pas exactement le même métier. Bref. Et puis, je ne sais pas. L'argument de dire oui, c'est un petit milieu fermé, etc. Oui, mais c'est un peu le pire exemple pour expliquer ça en fait. Parce que pour le coup, forcément, il a été embauché, il va travailler pour en fait. Ce n'est pas un milieu fermé. Il y a un changement climatique. Tu vois, ce n'est pas du tout un exemple de collusion entre le monde médiatique et d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le pire exemple. Mais c'est facile, par contre, de dire en passant Journalope, quoi. Tu vois, quelque part, c'est un peu ça, quoi. Les Journalopes, ils sont tous ensemble. Ça, c'est consanguin et compagnie. Allez, merdia. Merdia, c'est consanguinité et compagnie, ça. C'est ce niveau-là d'argument, encore une fois. C'est grave. On ne nous dit pas tout. C'est grave. Cet homme nous dit qu'avec ce qui se passe en Espagne, on se rend compte que ce n'est plus seulement en juin, juillet ou août qu'on peut avoir des canicules, mais dès le mois de mai, voire fin avril. C'est clairement un marqueur du changement climatique, dit-il. Oui, sauf que Météo France, juste au-dessus, dans l'article, nous disait explicitement qu'il ne s'agit pas d'une canicule, mais plutôt d'un pic de chaleur sur une journée avant de redescendre. Mais on s'en fout. Ça se dit, ça ne m'étonne pas que l'animateur météo de TF1 dise de la merde dans l'interview où il le présente comme météorologue. Et du coup, l'article le reprécise des trucs derrière, donc tant mieux, non ? Comme météorologue, quelle importance qu'il rapporte l'effet de panière presse ? Une simple recherche Google montre qu'il n'est pas météorologue. Et pour le coup, c'était un bon argument dans ta vidéo. Dis, regardez, il nous présente ce gars. C'est vrai, là, c'est raté, encore une fois. On fait un meilleur travail qu'elle ? On fait un meilleur travail de débunkage de l'article. C'était cadeau. C'était cadeau. Il n'est même pas météorologue. Ils l'ont présenté comme météorologue. C'est juste un animateur télé, quoi. F1, l'entre-soi, tout ça. C'est comme si moi, je vous disais, je suis économiste parce que j'ai fait des émissions où je regarde Eureka, vous voyez, c'est ce niveau-là, en fait. C'est donc, oui, là-dessus, elle pouvait les tacler facile, quoi. Mais bon. La réalité, mais la réalité, c'est pour les plus ouc. L'heure est à l'angoisse climatique. Alors, encourageons les gens à angoisser en faisant en sorte que les mots n'aient plus aucun sens. Et vous voyez, c'est précisément ce truc-là qui m'agace avec les discours apocalyptiques sur le réchauffement climatique. Parce que ça, en fait, ça a un nom. Ça s'appelle du confusionnisme. Ça s'appelle entretenir la confusion. Pourquoi, Tatiana ? Tu ne vas pas partir sur le critique du... Tu es la confusion sur YouTube. Tu es le meilleur exemple avec Greg Tabibian. Ah, c'est tellement la poutre et la paille, tu vois. Ah, c'est tellement... Est-ce que vous attendiez à voir une critique du confusionnisme par Tatiana Vanto ce soir ? Vous assistez à quelque chose d'exceptionnel. Oui, le chat n'en peut plus. Le chat est en PLS. On sent en tout cas... Le chat ne s'y attendait pas. On sent que quand on la critique, elle, en tant que confusionniste, ça la gêne. Elle a besoin de se réapproprier le terme. J'ai un peu cette impression-là. Non, les confusionnistes, c'est ceux qui vous disent ce qu'il fait 5 degrés de moins. 5 degrés de plus que ce qu'elle, elle a vérifié sur une ville, je ne sais pas trop où, à Mont-de-Marsan. C'est du génie. Franchement, c'est du génie. ...et empêcher l'analyse objective des faits pour y trouver des solutions, sous-entendu. C'est du confusionnisme, en fait. Parce que je ne suis pas climatologue, mais les gogos du climat qui viennent parler sur les plateaux télé, non plus. Les journalistes du Oeuf Post et de BFM, non plus. Hugo Clément et Salomé Saquet, non plus. Et les mecs assis sur les bancs de l'Assemblée nationale ou dans les ministères, non plus. Ça, ce n'est pas du confusionnisme, du coup. De mélanger absolument tout le monde, les députés, Salomé Saquet, Hugo Clément. Voilà, tout ça, c'est la même chose. Eux, ils se trompent et moi, j'ai raison et les autres sont confus, mais moi, non. Je ne suis pas climatologue, mais, mais, je ne suis pas confus non plus. Je vois clair. C'est exactement le je ne suis pas médecin, mais que vous avez entendu pendant toute la période Covid. En plus, elle-même, pour sa défense, elle l'avait dénoncée puisqu'elle-même ayant subi un Covid long, elle avait quand même été, voilà, elle avait dénoncé quand même le complotisme vis-à-vis du Covid. Avant de mettre une petite dérive où elle a fait la promotion d'un traitement qui n'est pas du tout consensus. Mais au début, oui, elle avait, le hasard fait que elle a été touchée aussi, qu'elle se dit un petit peu je ne me souviens plus du nom, de l'adjectif des personnes qui ont très très peur des maladies. Et du coup, dans un premier temps, au moins par rapport à toutes les conneries qu'on entendait, elle disait ouais, non, calmez-vous, bien sûr que ça existe et d'ailleurs, moi, je suis touché. Mais est-ce que si elle n'avait pas été touchée, elle n'aurait pas été en mode oui, c'est un complot, la Covid n'existe pas, j'en sais rien. Vu que visiblement, en fait, la Tiana Vantoz, il lui arrive un truc dans sa vie personnelle et elle en fait des grandes théories sur le monde entier. Hippocondriaque, on dit. Hippocondriaque, merci, oui. Oui, bon ça, je ne sais pas, c'est encore un argument psychologiste dans l'intention d'Aimon. Tu fais un mauvais coton. parce que c'est elle-même qui se qualifie d'hippocondriaque, sur le coup, ce n'est pas moi qui le... Pourtant, cela n'empêche ni les uns ni les autres de tronquer l'effet de travestir la réalité pour la faire coller aux intérêts qu'ils servent. Et franchement, je pense avoir un niveau de tolérance assez élevé, pourtant, en termes du nombre de conneries que je peux supporter d'entendre dans la sphère politico-médiatique, ça fait partie de ton boulot. Mais, ce n'est plus possible de se foutre de nous avec le climat à ce point-là. À mon sens, on a vraiment franchi un cap il y a quelques semaines. Quand ils ont essayé de nous faire passer que ça allait être la sécheresse partout cet été ou dans tous les médias... Enfin, on nous montre une carte au bout de 17 minutes. Les prévisions de sécheresse pour l'été prochain. C'est discutable. Prévision publiée le 13 avril, donc là, on voit pour l'été 2023. Prévision publiée de 5 mètres 2022 pour l'été 2022. OK. Du coup, on voit une carte avec le climat... Les risques de sécheresse en l'occurrence qui étaient mesurés. Les risques de sécheresse, donc on nous parle bien d'une prévision. Et en fait, il faut se réjouir si les prévisions sont moins... Tu vois, si les prévisions se sont trompées et qu'en fait, c'est moins pire que ce qui avait été prévu. En l'occurrence... Alors après, si en tendance, ça se vérifie comme étant toujours beaucoup moins pire, là, ça donnera un argument à Tatiana. En l'occurrence, là, je vois sur la carte qu'on voit que tout ce qui est Pyrénées, finalement, ils n'ont pas annoncé beaucoup de risques alors qu'il y a eu des sécheresses. En Corse, je vois qu'ils n'ont mis que la plaine orientale où il y a risque de sécheresse. Il y en a eu en plaine orientale, effectivement. Il y a des régions où il n'y a pas plu pendant des mois et des mois. Mais la Balagne aussi, qui est la partie... Là, je vais montrer avec ma souris à l'ouest de la Corse, il y a eu aussi des gros épisodes de sécheresse. Dans le Cap Corse, il y a eu des villages où il y a eu des sécheresses. En fait, la carte s'est trompée. Il n'y a pas eu l'occasion de vérifier. Tout a brûlé, du coup. Oui, voilà, exactement. Il y a eu des incendies records. Et même au mois d'avril, là, qui vient de s'écouler, il y a eu des incendies records dans certaines régions, en fait. Donc, en fait, c'est que du CSC parce que les prévisions n'ont même pas prédit toutes les sécheresses qu'il y a l'avoir. Le blanc, c'est absence de mesure. Les prévisions n'étaient pas assez catastrophistes. Oui, en fait, ils se sont trompés. Ils n'ont pas réussi à prédire tout. Ils se sont trompés dans l'autre sens. Oui, donc, bon, tu vois, c'est complètement débile, en fait, d'aller prendre le truc, genre, ah ah, dans cette ville-là, il a fait 3 degrés de moins que ce qu'ils avaient prédit. C'est donc la preuve que le réchauffement n'existe pas. Non, et c'est pas ce qu'elle dit parce qu'encore une fois, elle dit quoi au réchauffement. Mais du coup, ça nous amène à quoi de nous dire ça, en fait ? C'est ça, je ne comprends pas. Elle veut nous amener à quoi ? À nous dire les bobos nous manipulent, mais ils ne nous manipulent pas puisque tu reconnais toi-même qu'il y a un vrai problème. c'est vraiment, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. Ça répétait en boucle, attention, dans quelques mois, ça va être le climat du Sahara, il n'y aura plus d'eau, il faut des restrictions, etc. Alors qu'il pleuvait sur la plupart des régions. c'est que le sable du Sahara vient chez nous. Il existe, mais il est météorologique, sachez-le. Après, en Corse, ça a toujours été le cas. On a des vents du Sahara qui touchent la Corse depuis longtemps. C'est vrai que c'était, ça m'a fait bizarre, j'ai vu, toute la ville était orangée comme ça. Exactement, ça m'arrivait souvent quand j'étais plus jeune en allant au lycée, je voyais toutes les voitures d'un coup, effectivement, rougies par ce sable ocre déposé par les nuages, effectivement, la pluie. Et le ciel du coup qui prend des teintes aussi quand on est... Encore, c'est le Sirocco, bien sûr. C'est le vent qui vient d'Afrique. Oui, bien sûr, c'est des phénomènes connus, ce n'est pas nouveau. concerné depuis un mois et demi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que c'était pile au moment où Emmanuel Macron annonçait son éco-ouette de l'eau, à savoir des perspectives de restriction d'eau, déléguées au préfet en plus, au moment où Macron nous a annoncé son éco-ouette de l'eau. Et que les médias, en même temps, comme dirait l'autre, nous annonçait que ça allait être la sécheresse cet été, il pleuvait partout en France depuis plusieurs semaines. Et malgré la sécheresse réelle du mois de février, puisque effectivement, février a été très sec, le début d'année a été très sec et il y a eu une grande frayeur qui était totalement justifiée de la sécheresse, mais mars et avril ont largement compensé. C'est remonté, donc les cours d'eau vont bien. Il n'y a plus de problème de nappe phréatique du coup, rentrez chez vous, tout va bien. Oui, c'est fini. C'est un sol innocent. En plus, sa phrase, c'est quand même il pleuvait partout tout le temps en France, sans aucune source, sans rien. Oui, bien sûr, il a plu partout tout le temps. C'est pour ça que tout le pourtour méditerranéen est en situation de sécheresse, que c'est l'alerte partout, qu'on est en mode comment on va survivre cet été en Corse, il y a des problèmes parce qu'on sait que la population est multipliée par le nombre de touristes qui consomment beaucoup d'eau pour les voitures, pour les douches, pour les ceci, pour les cela. On a peur, en fait, de ça. Et si ça ne se passe pas, tant mieux. Mais si on ne s'y prépare pas, on va en avoir. Des sécheresses, c'est une évidence. Des manques d'eau, c'est une évidence. Là où je suis d'accord, où je pourrais être d'accord avec une tech de Tatiana, c'est que, oui, dire aux gens, il est interdit d'arroser ton jardin, par contre, le golfe des riches, là, on va continuer d'arroser le green. Ça, c'est tout à fait insupportable et ce n'est pas du tout logique. C'est vrai que c'est les écolos qui défendent ça, c'est bien connu. C'est les bobos. Il faut que tout le monde fasse attention, à commencer par les trucs les moins nécessaires, comme les clubs de golf. À quoi ça sert ? Faites du golf dans le sable, au pire. Ce sera une nouvelle discipline. Les cours d'eau vont bien, encore une fois. Les cours d'eau vont bien parce qu'il y a une rivière derrière moi. Il y a une derrière moi. Non, mais, tu vois, quelqu'un fait la blague dans le chat. Furling vient de dire, en fait, elle essaie de s'auto-persoader que tout va bien, c'est pour ça qu'elle filme devant de l'eau. Je veux dire... Je pensais que... Non, mais, un peu en lousse-dé, mais là, elle l'explicite vraiment. C'est fou. Regardez, il y a de l'eau. Comment pourrais-je être sécheresse, étant donné cette eau qui existe ? Regardez. J'ai une bouteille... La bouteille est vide ! J'ai une bouteille d'eau, mais elle est vide. C'est la sécheresse ? Du coup, il n'y a plus d'eau. Elle est rouge, donc c'est quand même un changement climatique parce qu'avant, l'eau était transparente. Tout change. Vraiment. En tout cas, cette bouteille vide est vraiment le signe. Regardez, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, les amis. C'est fini. C'est fini. Ayez peur, il n'y a plus d'eau. Voilà, Exactement. Regardez, les cours d'eau vont bien. Les cours d'eau vont parfaitement bien. Il y a de l'eau ici. Il vaut pour tout, mais écoutez vos sens un petit peu. Regardez que sur une bonne partie du pays, il fait moche depuis le mois de mars et qu'en plus... Il fait moche, donc il n'y aura pas de sécheresse. Vraiment, il fait moche, donc pas de sécheresse. Ouvrez vos chakras. C'est ça la solution. C'est chaud. Ça, c'est fou. On s'est mangé un mois d'avril carrément dégueulasse. Encore une fois, sur la majeure partie du pays, c'est-à-dire partout, Elle a dû y avoir des vacances qui se sont mal passées, à mon avis. Sauf sur le sud-est, puisque vraiment, le pourtour... Partout, sauf le sud-est. L'éditerranéen est en galère totale. Ah oui, sauf le sud-est, le sud-ouest, le sud-sud, la Corse, oui, voilà. Lyon, jusqu'au L'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais apparemment, aucun problème. Aucun problème. Alors que tout à l'heure, quand même, elle sortait l'argument en mode oui, regardez, il montre le sud-ouest, alors que partout, dans le reste de la France, ça va bien et tout. Et elle-même, elle est en train de faire exactement l'argument à l'envers, en mode, ça va bien partout, sauf là, 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 et là. Non mais vraiment. Et là, c'est le déficit hydrique sur 30 jours qui est mesuré. Donc, on avait le choix entre regarder sur un an et sur 30 jours. On a choisi de resserrer l'échelle. Peut-être qu'elle va montrer l'autre carte. Il n'est pas question de le nier. Mais il y a quelques semaines, là, quand ils nous ont vendu la sécheresse qui vient cet été, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Ah bah tiens, c'est au moment où Macron nous annonce qu'il va y avoir des restrictions d'eau, comme c'est pratique. Ah, comme c'est pratique. Il arrête de pleuvoir quand Macron veut faire des restrictions d'eau. Tiens donc, ce ne serait pas ARP. Il ne contrôlerait pas la météo pour nous faire passer un petit coup de gomme, là, Macron ? Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le projet ARP pour contrôler la météo comme au Qatar et en Chine et provoquer des tremblements de terre. Oui, j'en suis là. J'en suis là, effectivement. Alors que l'époque où on priait le dieu de la pluie, c'était quand même vachement mieux, quoi. Faites confiance à vos instants. Oui. Comme par hasard, il s'est mis à pleuvoir quand s'arrange Macron. Tiens donc. Du coup, comme on est en voie d'avril, assez froid, quand même, qui fait une... Ou l'inverse. L'inverse est vrai aussi. Le territoire, que les nobles phréatiques ne sont pas remplies partout, mais que là où ça ne l'est pas, on n'en est pas loin et qu'on est en surplus hydrique sur la moitié nord, que l'essentiel du sud est en déficit hydrique très léger, genre 2%. Très léger. Alors vraiment, mais va dire ça aux agriculteurs des Pyrénées-Orientales, du Midi. Non mais vraiment, mais quel culot. En plus, elle se prétend, ça, ça me termine parce qu'elle se prétend, merci beaucoup, Canarchicon, pour le soutien, elle se prétend défend les petits gens, les chasseurs, la ruralité, les agriculteurs, machin. En fait, si ça ne se passe pas dans sa région, ça n'existe pas quoi. Mais quel mépris, quel délire. Mais va parler aux agriculteurs qui sont dans la merde en fait. Va parler aux régions où il y a un déficit hydrique qui n'est pas léger pour te faire plaisir en fait, qui est réel. J'ai réussi à trouver des trucs calés dans son sens. En Bretagne, en Meurthe et Moselle, la situation des nappes phréatiques est jugée satisfaisante. Oui, dans la moitié nord, oui. Dans la moitié nord, effectivement. Ceci dit, sur la carte, ce n'est pas la Bretagne et la Meurthe et Moselle qui étaient en rouge. Je ne me souviens plus. Je dis bien fou. Et que le seul endroit où c'est effectivement très tendu, c'est la Méditerranée, le pourtour méditerranéen. Ça a été compliqué pour eux de nous maintenir le récit de la canicule et de la sécheresse à venir. Donc ils ont arrêté parce qu'à un moment, nos sens contredisaient trop ce que nous racontaient les médias. Et oui, je sais, c'est quand même souvent que ça arrive, mais là, il fallait oser mentir sur la météo, le sentiment de pluie. C'est comme le sentiment d'insécurité ou le sentiment de pauvreté. Donc depuis, ils ont évidemment arrêté de nous... Comme le sentiment de réchauffement climatique. La situation a l'air d'être pire que l'année dernière dans le Var, les Bouches-du-Rhône et le Garbe. C'est vraiment parce que vous êtes des... Enfin, je ne dis pas ça pour toi, mais Satya Vantoz, elle est vraiment... Elle est du Nord, je ne sais pas où elle vit, mais elle est clairement du Nord parce que dans le Sud, les gens ne parlent que de ça, en fait. Dans le Sud, que ce soit dans l'Hérault, que ce soit dans le Var, comme tu dis, en Corse... Mais les gens font confiance à leurs instincts, justement. Ils voient qu'il fait beaucoup trop chaud, qu'il ne pleut pas assez, que les réserves, effectivement... Alors, je ne sais pas comment tu fais pour, avec tes sens, capter le niveau des nappes phréatiques. Il faut se renseigner avec des documentations, en fait. Ah si, comme il y a des gens qui font des climatologues, justement. Ils ont l'instinct de l'eau, ils savent s'il y a de l'eau. Mais du coup, je l'invite à venir dans les Pyrénées, je l'invite à venir dans le Sud, un peu, et nous dire quel est son ressenti karmique vis-à-vis de l'eau qui reste dans les réserves phréatiques et qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. Qu'elle va discuter avec deux, trois agriculteurs et lui donneront leur ressenti, comme ça. Elle changera des ressentis, tranquillement. Voilà. Non mais vraiment, je suis consterné, en fait. C'est vraiment le tiers. Surtout que le tiers de l'argument, ce n'est pas de dire « Regardez, je suis allé voir les données scientifiques, elles ne sont pas aussi catastrophiques que ce qui avait été prédit, tu vois. » Genre, bon, c'est ce qu'elle essaie de faire avec la météo, mais c'était complètement foiré. Mais là, elle pourrait le faire sur les niveaux d'eau. La carte qu'elle nous a montrée est un CSA intégral. La moitié de la France est en déficit hydrique. Donc, ouais, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou du tout. On est en avril, en début mai. Donc, clairement, c'est problématique, mais ce n'est pas chez elles, donc elles s'en bas les couilles, en gros. C'est ça que j'entends. Franchement, moi, je suis un sudiste. Je vis encore ça. Je suis au sud du sud. Votre sud est mon nord. Donc, voilà. Il y a difficilement plus au sud en France dite métropolitaine. Dans l'article que je vous ai envoyé, ils vous disent que 75% des NAP sont à un niveau trop bas. Alors là, ce n'est pas un climatologue, c'est un journaliste climat. Mais au moins, la précision est faite. 75%, sachant que l'année dernière, le chiffre était de 60%. Cela veut dire que oui, la sécheresse sera pire cette année, en tout cas, pour les endroits concernés. Non, mais le déficit hydrique est léger. Il est léger, nous a dit Tatiana. Le sud, l'est et le centre. Oui. Mais pas le nord et l'ouest. Aboli l'exploitation qui dit de quoi tu te plains, Cali ? De l'eau, il y en a tout autour de la Corse. C'est vrai ça, dis donc. Je n'y avais pas pensé, dis donc. Elle est un peu salée, mais bon, c'est vrai que c'est de l'eau. Allez, let's go. Nous balançait ce récit, mais la semaine dernière, il y avait quand même cette grave menace qu'ils n'ont pas manqué d'exploiter. Et ce n'était pas la vague assez fraîche qui arrivait sur tout le nord de l'Europe. C'est la sécheresse et la canicule en Espagne et au Maroc, qui devait vraisemblablement, peut-être, il semblerait, venir en France. En tout cas, c'est ce que nous dit l'article du HuffPost à la veille de l'explosion de chaleur à 30 000 degrés du vendredi 28 avril. Espagne, ont été battus. Enfin, uniquement sur l'Andalousie. Ah oui, puis les records d'avril 2011 n'ont pas été battus, mais là, ça compte pas. Je l'ai vu, ça. De mes yeux, vus. Venant de gens dont c'est le travail de parler du climat. Qui te disent, juste avant le pic de chaleur du vendredi 28 avril, que la chaleur va pulvériser tous les records, y compris celui de 2011 en Andalousie, et qui, a posteriori, quand les températures n'ont finalement pas battu les records, répondent que non, mais finalement, le record de 2011 n'y comptait pas. Je l'ai lu, ça. Je ne vais pas vous dire de où, parce que de nos jours, on se fait facilement... Source TKT, source TKT, bro, je l'ai lu, frérot, je l'ai lu sur Twitter. J'ai vu un random qui l'a dit sur Twitter. Donc, c'est vrai, les gens, prennent ça, car il y a un random sur Twitter qui l'a dit. Je ne vous montrerai pas, par contre, je ne vous montrerai pas, mais oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Tu peux anonymiser un tweet, il n'y a pas de problème. Sensible sur ce sujet, donc vous n'êtes évidemment pas obligé de me croire sur parole, mais voilà, je vous rapporte ce que j'ai lu et dont j'ai d'ailleurs les capturé. Heureusement qu'on n'est pas obligé de te croire sur parole, Tatiana. Heureusement qu'aucune loi nous oblige. Attends, Kali, le premier article sur lequel je fais une recherche en direct, le premier article sur lequel je tombe, West France. Alors, ils nous disent déjà 38,8 degrés enregistrés, donc pas en prévision, enregistrés à Cardou le vendredi 28 avril et dans le deuxième paragraphe, il nous dit le précédent record pour l'Espagne continentale datait de 2011 et avait été enregistré à Elche dans l'Est avec 38,6 degrés. Donc, tout ce qu'il y a dit est faux factuellement. C'est vraiment une recherche Google. Le premier résultat, vous voyez que c'est faux. Du coup, en 2011, il faisait déjà 38 degrés, donc excuse-moi, mais réchauffement, réchauffement, il faisait déjà chaud en 2011 en Espagne. de 0,2 degrés de moins déjà. Le report est quand même battu. Oui, bon, c'est pas un record très... 39 degrés en avril, c'est bon, ça va. Je trouve que ça va, c'est tolérable, 39 degrés en avril. En plus, c'est pas 39, c'est 38,2, 8,8. Je vois que tu es obligé de rajouter 0,2 degrés pour faire ton argument. Donc, tu exagères, c'est un catastrophiste apocalyptique. J'ai envie de dire, moi, 30 degrés, je mange dehors, il n'y a pas de problème. On prend le soleil, c'est les premières chaleurs, on est bien. 38 degrés là, un panneau affichant 38 degrés à cordoue. Eh bien, écoute, moi, je trouve ça très bien. C'est l'Espagne, il faut qu'il fasse chaud, non ? Ouais. Plus de 30 degrés le matin en Andalousie. Les matins sont pas très frisqués non plus. Écoute, elle ne fait que des hommes de paille, je décide de faire des hommes de paille aussi maintenant. C'est trop, j'en ai marre. Les rapports du GIEC sont truffés d'erreurs. Le GIEC n'est même pas constitué de scientifiques sérieux d'ailleurs qui paient commande. Ce sont des rapports bidons commandés par les États. Merci, Udiac, pour ton sérieux toujours renouvelé. C'est vrai que tu ne racontes jamais d'énormes conneries dans le chat. Commence par les lire peut-être des rapports du GIEC avant de dire qu'ils sont bourrés de conneries sans les avoir lus. Voilà, c'est jamais. Du coup, voilà, j'ai un peu de mal avec tous ceux qui t'expliquent du haut d'une posture pseudo-scientifique que le fait qu'il fasse chaud une journée, ça veut dire réchauffement climatique. Parce que dans mon souvenir, la base de l'étude du climat, c'est... Du coup, s'il pleut une journée, est-ce que ça veut dire pas de sécheresse ? Les records sont battus. Les records historiques de plus d'un siècle de mesures sont battus tous les ans. Est-ce que, par contre, on a le droit de commencer à se dire tiens, il y a une récurrence un peu inquiétante ? Non, mais enfin... Parce que là, c'était peut-être pas le cas en Espagne vu que c'était 2011 le précédent record pour cette région-là. Mais nous, par contre, dans les températures les plus hauts enregistrées, moi, je voyais... Quand je regardais le truc, je voyais le précédent record qui était de l'année d'avant, tu vois, à chaque fois. Surtout que son argument est réversible. Elle-même, elle reproche ça, mais en même temps, elle disait tout à l'heure qu'il pleut partout en France. Bon, pas dans le sud, pas dans le sud-ouest, pas dans le sud-est, pas en Corse, etc., mais il pleut partout en France, donc il n'y aura pas de sécheresse cet été, tu vois. C'est le même argument, en fait. C'est de dire, à un moment T, il fait ce temps-là, du coup, ça invalide une projection de plus grande ampleur et de long terme, tu vois. C'est complètement cool. Il y a au moins deux régions avec des nappes phréatiques à un niveau jugé normal, donc... Donc, tout va bien. Donc, tout va bien. C'est bon. Tant qu'il y a des gens qui boivent, tout va bien. Tant qu'il en reste deux. Tant qu'il reste un peu d'eau. Une bouteille... Un litre d'eau, ça suffit pour la France. Pas besoin de plus. Allez, deux litres d'eau, ça suffira. On fera des vidéos, on la prendra en photo pour que les gens puissent l'admirer et se convaincre qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. On boira tous dans la même bouteille, comme ça. A savoir que ce sont des grandes tendances observées à l'échelle de la planète sur des années et pas un jour un peu plus chaud que d'habitude qui nous permet de conclure qu'il y a effectivement une augmentation des températures globales. Parce que si on considère qu'un jour où il fait chaud, ça veut dire réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut dire du fait qu'en ce mois d'avril, ce sont des records de froid qui ont été battus ? Eh oui, le Royaume-Uni, par exemple, a battu ses records de froid fin avril. Moins 7 degrés en Écosse. Jamais vu. Du coup, je vais faire quoi ? Une carte. En l'été dernier, ils ont eu une sécheresse jusque dans le sud de l'Angleterre, chose qui n'arrive jamais normalement. Par contre, est-ce qu'ils ont le droit de commencer à s'inquiéter ? C'est fou, c'est comme s'il n'y avait pas que le réchauffement climatique, mais qu'il y avait effectivement un dérèglement climatique plus général qui causait des phénomènes extrêmes un peu partout. C'est bizarre, c'est comme si c'était exactement ce que disaient les scientifiques sur la question. En violet, pour vous montrer qu'un record de température sur une semaine, c'est la preuve du refroidissement climatique. Véritablement, je me désole que des personnes qui se prétendent sérieuses en viennent à jouer les catastrophistes pour le simple plaisir de venir dire « Oh, regardez, on a raison, il fait chaud pendant trois jours, c'est bien la preuve du réchauffement climatique. » Non, on te dit justement que c'est quelque chose de tendanciel, mais comme la plupart des gens ne voient que ce qui les concerne à un instant T, du coup, on se dit « Tiens, tu vois ce truc-là, par exemple, précisément, on a de bonnes chances de penser que ça fait partie de cette tendance, justement. C'est pas juste la tendance existe parce qu'on a mesuré une journée où il a fait chaud. Il faut pas inverser les choses. » Son argument, c'est quand même de dire que les gens prennent ces informations-là pour se faire plaisir et pour se faire plaisir à être catastrophiste. C'est quand même le pire argument possible. Non, non, écoute ce qu'elle dit. Elle dit « C'est pour se faire plaisir à jouer les Cassandres au final. » Sérieuse ? On vienne à jouer les catastrophistes pour le simple plaisir de venir dire « Oh, regardez, on a raison, il fait chaud pendant trois jours. C'est bien la preuve du réchauffement climatique. » Elle dit que c'est pour le simple plaisir de se faire mousser en disant « Il a fait chaud pendant trois jours. » Mais vraiment, ça rend... Il y en a que c'est juste pour se faire mousser et d'autres, c'est pour instaurer la peur et la dictature. Oui, c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est vrai que personne... Elle parlait au début des co-anxiétés. C'est vrai que personne n'est anxieux par rapport aux prédictions effectivement catastrophistes parce que voilà, ce qu'on sait scientifiquement de l'évolution du climat est catastrophique en fait. C'est pour ça que les gens sont catastrophistes. Je veux dire, c'est... Penser que les gens font ça par plaisir mais il faut vraiment être matrixé à un point. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Cette vidéo, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Je ne pensais pas qu'elle pouvait faire une vidéo... Il y a sûrement des gens qui se disent... Tu vois, qui se plaisent à se penser plus écolo que les autres, à donner des leçons et à faire... Ah tiens, tu vois que j'avais raison. Regarde la température qu'il fait. Tu dois avoir des connards comme ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique global ? Et en plus, chose qu'elle déniait tout à l'heure. Elle disait, « Oui, si, il existe. Mais je n'ai pas aimé cet article du Off-Post qui dit qu'il va faire chaud dans le sud-ouest de la France. » C'est... Je suis... En fait, c'est des questions sérieuses. C'est un truc qui est insupportable, c'est que c'est une question ultra sérieuse, ultra importante de laquelle on devrait effectivement se saisir, sur laquelle on devrait avoir un débat citoyen, intelligent et tout. Et quelqu'un qui a de l'influence, qui a beaucoup de gens qui la suivent, qui est très suivi, etc., préfère en fait cajoler son audience, son audience qui n'a pas trop envie de réfléchir, son audience qui n'a pas trop envie de se poser des questions, son audience qui n'a pas envie de se remettre en question sur des trucs sur lesquels ils n'ont pas envie de réfléchir. C'est juste ça, en fait. Donc, elle ne va pas leur donner matière à réflexion, elle va les caresser dans le sens du poil, elle va leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre avec tous les termes qu'il faut. C'est des bobos, c'est des écolos, ils sont insupportables, ils regardent, c'est que ça, en fait. Donc, qu'est-ce que tu apportes au débat, oui, je suis catastrophiste vis-à-vis de la mentose, ça, je veux bien l'avouer. Je trouve tout ce qui est fait catastrophique, voilà. Ouais, et les deux mois où on se les pèle, j'en deviens catastrophiste. Et où on a dû allumer à cheminer jusqu'au 28 avril, c'est quoi, en fait ? Ah, si on dit ça, on est climato-sceptiques, ça les rend quoi, alors, eux ? Des climato-hystériques ? Pareil, je ne peux pas m'empêcher de noter... Bah, ok, je veux bien être climato-hystérique, si tu es climato-sceptique, c'est une coïncidence tout à fait heureuse, qui est que cette campagne de, attention, c'est la sécheresse et la canicule en Espagne, il va faire très chaud, on va tous mourir, c'est tombé pile au moment où l'Union européenne annonçait une nouvelle taxe carbone que devront payer les ménages. Ça tombe à pic pour sauver le climat. Ah oui, oui, vous n'en aviez pas entendu parler ? Dans le cadre de la réforme de la taxe carbone du plan européen, il a été voté la semaine dernière que les ménages paieront un prix du carbone sur le carburant et le chauffage à partir de 2027. Mais sans aucune garantie puisqu'il sera fixé par le marché. Alors dans ce cas-là, ce qu'il faut critiquer, c'est le marché, ce qu'il faut critiquer, c'est le capitalisme, ce qu'il faut critiquer, c'est le fait de ne taxer que les consommateurs et pas les industries et les États. C'est pas de dire « Ah, regardez, comme par hasard ! » C'est tout ça, c'est pour... Donc en fait, on s'en fout, il n'y a pas de problème, mais par contre, on veut vous mettre des nouvelles taxes. C'est triste. Le constat, il était là devant elle, il avait juste à se baisser pour le ramasser. Surtout que sur l'article, on parle de 45 euros par tonne. Donc c'est pas non plus... C'est pas incroyable. Après, il reste à savoir où va aller cet argent, est-ce qu'il sera bien utilisé ? Moi, l'Union Européenne, je n'ai pas confiance du tout. Donc bon... Ouais, il y a surtout des choses à critiquer là-dedans, mais là, le lien qu'elle fait est malhonnête. Dire, on nous présente la vague de chaleur en Espagne parce que l'Union Européenne sort ce truc, tu vois, déjà, ce lien, il est bizarre. D'où ça sort, tu vois, c'est très bizarre. Ils nous sortent ça parce que... Non, c'est vraiment complotiste, Thier. Du coup, c'est une eurodéputée française des Verts, Marie Poussin, qui le dit. En tout cas, une taxe carbone que les citoyens vont devoir payer, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, là ? Et tu vois, c'est dans le cadre du même plan climat qu'on nous exhorte à réduire la viande, qu'on autorise l'utilisation d'insectes dans la fabrication de nos aliments. Et oui, j'ai vérifié, c'est un vrai truc. Ou encore, qu'on nous oblige à augmenter la part d'énergie renouvelable. Le truc des insectes, c'est vraiment l'argument des droits-tards américains en mode, ils veulent nous faire manger des insectes. C'est vraiment, mais, oh là là, des angoisses. Si c'est transparent, si les trucs où il y a des insectes, c'est transparent qu'il y a des insectes dedans, que c'est bon pour la santé, que c'est moins cher à produire ou moins impactant écologiquement. Non mais c'est ils, Daimon, c'est ils qui veulent nous faire manger des insectes. Tu comprends pas ? Ils veulent nous faire manger des insectes. Alors qui, je sais pas, je peux pas le dire. Je peux pas dire qui, mais c'est ils, Daimon. C'est ils, je te promets. Ça se voit dans les médias. Les bobos écolos des centres-villes. Ouais, on va dire ça, on va dire les bobos écolos des centres-villes. On va dire ça, ouais, ouais, carrément. Très bonne idée, Daimon. Ils sont hystériques. Ils sont, voilà, les écolos hystériques. C'est eux leur faute. Et ça sert les grands marchés. C'est eux. Les grands marchés dont on ne veut pas sortir puisqu'on n'ira pas jusqu'à critiquer le capitalisme. Ils. Dans notre mélange énergétique. Mixe n'est pas un mot français. Moi, je parle français. Donc pour information, les énergies renouvelables, ce sont toujours ces panneaux... Vous savez qu'on disait mixte énergétique, c'était le terme exact photovoltaïque qu'on installe à la place des cultures agricoles qui nous donnent à manger en utilisant le fait que nos agriculteurs n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins grâce à leur travail qui est donc de nous nourrir. Le mot mixte est tout à fait français. Le mixte énergétique, c'est tout à fait français. Mais trop bizarre. Et c'est vraiment pas de quoi elle parle en fait. C'est une catastrophe. Vraiment, chaque seconde est catastrophique. J'en peux plus. Les renouvelables, c'est aussi les éoliennes qui défoncent complètement les sols de notre pays pour ne produire aucune électricité. Sauf si c'est au gaz et au charbon. Le mixte est bien français. Qui en tout cas rapporte beaucoup aux petites start-up subventionnées qui les installent aux frais du contribuable et aux fonds de pension et autres gestionnaires de portefeuille qui héritent de leur gestion une fois l'installation terminée. Je vous ai entendu. Vous avez dit la finance sait s'y prendre. Et oui, il y a des intérêts de classe en jeu parce que c'est là Enfin, on y arrive. Il n'y a pas de complot. Il n'y a qu'une lutte permanente entre des intérêts contradictoires. Des intérêts de classe. Bizarre de venir avec cet argument il n'y a pas de complot après nous avoir ressassé pendant toute la vidéo il, 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 il. Et de continuer à polluer en étant le moins pénalisé par rapport à ça. Non, mais toute la vidéo elle nous dit c'est il qui font ça il, il nous place ci il nous place ça mais après à la fin il n'y a pas de complot. C'est une lutte de tout temps. Alors évidemment qu'il n'y a pas de complot tout dépend de ce qu'on appelle complot quoi en fait mais effectivement il y a une lutte d'une minorité de gens contre une majorité c'est réel et même à l'échelle de la planète il y a une lutte de la minorité des pays riches contre la majorité des pays pauvres à cette échelle là aussi elle existe. Quand on a des empêcheurs bien compris t'as pas besoin de faire des complots ça évidemment. Voilà c'est ça on ne complote pas avec les allemands et les anglais pour se mettre d'accord pour avoir un meilleur niveau de vie que les pakistanais et les nigérians vous voyez pourtant c'est le cas et il y a des formes encore une fois je répète ce que je disais mais tout dépend de ce qu'on appelle complot est-ce que le néocolonialisme la corruption de masse etc. c'est considéré comme du complot si oui si vous voulez moi je ne veux pas forcément je ne veux pas vous dire que ce n'en est pas un parce que c'est une entente cachée entre des gens et ça malheureusement la politique est faite de ça de beaucoup donc bon dire qu'au nom de la lutte des classes l'écologie on s'en fout est-ce que là un tiers de confusion qui est quand même pas assez notable justement puisqu'on parlait de confusionnisme tout à l'heure elle est bien bien confuse bien rouge print un peu quand même on glisse bien vers ça quand même classe je ne parle pas des poujadistes tout à l'heure pour moi le meilleur résumé c'est poujadisme sur 20 de la vidéo intérêt entre les individus et dans cette lutte il n'y a pas vraiment de règle la classe dominante utilise simplement tout ce qu'elle a à sa disposition pour le rester dominante et pour éviter de se faire renverser donc si cet article du oeuf poste ça fait déborder le vase de ma capacité à tolérer l'ira ah bien sûr l'article du oeuf poste du coup le but c'était de permettre c'était de permettre de continuer à manipuler la population et la clause dominante de garder son statut c'est pour ça qu'il nous parle des canicules en Espagne en vrai c'est un tiers c'est un tiers terre plate de l'argument là par contre c'est pas du tout du complotisme c'est juste la lutte des classes qui lui permet de dire ça on ne sait pas trop pourquoi c'est le tiers terre plate de l'argument en mode ils se mettent d'accord parce que c'est plus facile de faire croire aux gens des choses quand on leur fait croire qu'ils sont sur un globe c'est ce même argument tu vois c'est vraiment pour moi là vraiment elle a un glissement complotiste mais qui est délirant quoi vraiment et en plus elle est suffisamment intelligente pour savoir ce qu'elle fait c'est ça qui me dégoûte elle sait très bien ce qu'elle fait après son décalage à droite c'est ça il y a Morley-Henri qui nous dit elle est censée être rouge à la base je la connais pas oui de base elle était au front de gauche qui disait Tatiana Vantoz parti de gauche mais pour aller où oui parce qu'elle avait fait une vidéo je quitte la gauche et qu'elle était au parti de gauche elle était au parti de gauche elle même était proche de Mélenchon à une période c'est ce qu'elle explique dans sa vidéo dans les cadres du parti de gauche à un moment donné il y a longtemps elle est rationnelle quant au réchauffement climatique c'est parce que j'ai la très désagréable sensation que tout ça est utilisé pour nous faire accepter des mesures politiques qu'on trouverait en temps normal inacceptables et que elle a été aussi pour elle a aussi été chez Kuzmanovic donc c'était République Souveraine le nom du parti si je n'ai pas de bêtises et elle a alors dès la fin des élections elle s'en est éloignée voilà c'est ça exactement elle s'en est éloignée c'est ce que j'allais dire je crois qu'elle n'est plus chez eux en tout cas elle avait fait une vidéo que j'avais regardée où elle disait effectivement qu'elle s'éloignerait de ce parti qu'ils n'avaient pas les couilles de faire ce qu'ils avaient à faire etc donc bon pour des raisons aussi est-ce qu'elle est anti-vax je crois pas qu'elle ait eu des techs anti-vax non parce qu'elle a eu le Covid elle a eu un Covid long qui lui a causé beaucoup de problèmes de santé donc elle s'est pas la plus anti-vax clairement que l'urgence écologique et la perspective de mourir de chaud et de soif si on ne l'accepte pas peuvent aider à faire passer la pilule une pilule que le peuple français traditionnellement n'aime pas trop la dite pilule c'est-à-dire un système qui permet à la classe dirigeante actuelle donc la bourgeoisie financière de continuer de régner elle est de plus en plus difficile à avaler parce que le modèle le modèle d'organisation sociale qu'elle impose est en train de se casser la figure en effet à force de parasiter l'économie réelle de nous prendre tout ce qu'on a de chercher la réduction des coûts en délocalisant à l'autre bout de la planète en faisant la mondialisation et bien ça crée les conditions ils ont fait la mondialisation les salauds ils ont fait la mondialisation c'est vrai que ce n'est pas du tout un phénomène socio-historique ce n'est pas du tout un phénomène socio-historique qui dure depuis des milliers d'années et qui est des échanges marchands entre différents continents non pas du tout c'est ils l'ont fait tu te rends compte ils l'ont voulu ils l'ont fait ils ont fait la mondialisation la pilule c'est la red pill d'extrême droite bah là c'est oui ça là c'est la red pill c'est dans Matrix c'est une référence à Matrix mais beaucoup de gens effectivement l'ont repris à droite cette idée de la pilule rouge là il y a un peu ça c'est vrai qu'il y a un peu ça et les réalisatrices de Matrix se sont désolent tous les jours complètement de l'effondrement du système lui-même les contradictions sont telles que l'hégémon va créer les conditions de son propre de son propre effondrement ou de son propre renversement soit via des facteurs endogènes contestation interne attendez ça sort les gros mots là ça sort des gros mots pour faire pour faire passer une idée un hégémon contestation endogène là ça se branle pour faire genre là je dis des trucs très très gros cerveau mais en fait c'est de la merde ce qu'elle dit puisqu'elle nous disait juste avant que justement ils contrôlent tout jusqu'à ce qu'a écrit le Huffington Post pour manipuler les gens par rapport à des tu vois des trucs européens et tout mais en même temps ils vont engendrer leur propre destruction enfin c'est vraiment très très c'est une bouillie complotiste ce qu'elle est en train de faire c'est une bouillie de confusion complotiste non elle a dit que ça n'était pas du complotisme on remet cette phrase on remet cette phrase enfin c'était les conditions de l'effondrement du système lui-même la phrase du début elle est méga longue la phrase en plus on va essayer de la mettre du début de parasiter l'économie réelle de nous prendre tout ce qu'on a de chercher la réduction des coûts en délocalisant à l'autre bout de la planète en faisant la mondialisation et bien ça crée les conditions de l'effondrement du système lui-même les contradictions sont telles que l'hégémon va créer les conditions de son propre effondrement ou de son propre renversement soit via des facteurs endogènes contestation interne on va dire qu'elle est en train de tirer le tarot là c'est quoi son qu'est-ce qu'elle raconte mais qu'est-ce qu'elle raconte je pense qu'elle joue au jeu des fiches de Franck Lepage j'entends vaguement une espèce de vraiment de d'écume marxiste à la surface qui semble au coin de sa lèvre qui semble rester là le côté oui le capitalisme va créer les conditions de son propre effondrement etc n'empêche que ça c'est une théorie marxiste qui ne s'est pas vérifiée ça ne s'est pas vérifiée jusqu'à présent l'effondrement du capitalisme par lui-même le capitalisme il est très solide il est plastique comme disait comme disait Alain Minc et il s'en sort en général plutôt bien donc l'hégémon qui par contradiction produit les conditions de son effondrement vraiment genre qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut rien dire en fait c'est genre de quoi il parle de quoi il parle j'espère qu'elle a donné un exemple concret derrière parce que là c'est vraiment oui c'est vice-versa des inconnus c'est ça Neoboomer t'as raison c'est ça soit en créant des ennemis de ce système là qui utilisent les règles du jeu pour avoir les moyens de renverser l'ordre mondial établi voilà par la bourgeoisie financière la mondialisation donc là effectivement leur système n'est pas en très très bon état et ils en sont réduits à des méthodes de moins en moins subtiles et de plus en plus brutales pour garantir qu'on continue de consentir aux contrats sociaux qu'ils ont établis ça fait beaucoup de cons dans cette phrase et dans la bourgeoisie financière j'ai de plus en plus peur de ce qu'elle entend derrière bourgeoisie financière c'est bon non je ne vais pas rentrer là-dedans mais non non je ne le fais pas et l'exagération permanente d'un problème réel brandi comme une menace pour obtenir notre consentement à quelque chose que nous ne voulons pas ça a un nom ça s'appelle du chantage et je crois que c'est ça que je ne tolère plus ce chantage permanent à la planète à l'écologie au climat alors qu'il s'agit tout simplement pour une poignée de parasites de perpétuer leur mode de vie qui lui-même détruit la vie et le tout avec parce que s'ils étaient tout seuls cette minorité s'ils étaient tout seuls en fait ce ne serait pas si compliqué que ça de les dégager mais ils sont aidés en cela par toute la petite bourgeoisie citadine Bernard Arnault qui prend son jet privé pour faire des vols de 15 kilomètres de région parisienne à région parisienne il y aurait plein de trucs à dire oui c'est bien de vouloir imposer des normes pour le commun des mortels mais pourquoi les autres qui ne sont plus dans le commun des mortels ils ont le droit de faire n'importe quoi pourquoi ils ont le droit de contourner les règlements qui interdient leurs entreprises de polluer pourquoi ils ont le droit d'acheter de revendre des crédits carbone c'est ça qu'il faut dénoncer pourquoi on ne le fait pas c'était l'occasion c'était juste pour dire on va vous faire payer une nouvelle taxe carbone alors pour un truc on s'en fout comme le dit Libertalia gazette dégueu dans le chat il dit on va surtout voir un effondrement de la classe moyenne occidentale on la voit déjà une bunkérisation des élites établie dans les mégalopoles mondialisés un glissement dans un état toujours plus autoritaire ça ça me paraît déjà plus précis tu vois en un paragraphe qui voilà est un paragraphe enfin une petite phrase sur Youtube de pas grand chose je trouve que Libertalia là a évoqué une problématique qui est beaucoup plus précise déjà que tout ce que tout ce qu'a dit Vantoz quoi effectivement le fait que la classe moyenne devrait s'unir contre alors là on appelle ça la bourgeoisie financière bon la référence que je faisais tout à l'heure c'est pas je ne veux vraiment pas le dire parce que je ne veux pas l'accuser de ça je pense que c'est très exagéré mais en gros si vous remplacez bourgeoisie financière par juif vous avez un discours nazi le problème c'est que ça c'est le cas dans beaucoup de discours en fait vous pouvez remplacer un mot par juif dans beaucoup de discours et avoir un discours problématique donc évidemment que c'est pas quelque chose mais j'ai connu des gens qui cachaient leur antisémitisme derrière ce genre de rhétorique là en fait voilà c'est juste pour ça que ça m'inquiète mais je ne pense pas que Tadina Vantoz juste pour être précis juste pour être précis je ne pense pas que Tadina Vantoz soit antisémite pas du tout et je ne veux pas je l'ai expliqué pour que ce soit clair pour pas qu'il y ait de non-dit ou quoi mais je ne pense pas que c'est ça qu'elle veuille dire pas du tout mais on a connu voilà des sorals des gens comme ça qui pouvaient tenir des genres de discours en utilisant des espèces de périphrases pour parler de ça au final pour avoir un discours littéralement nazi donc parce qu'évidemment ils savent bien que s'ils disent juste juif ça ne va pas passer bien évidemment et là je trouve que Tadina Vantoz avec son côté conspi son côté il, il, il toutes les trois phrases les bobos la bourgeoisie financière les ceci, les cela bon c'est on va dire qu'elle avance un peu sur ce terrain là et encore une fois je ne l'accuse pas du tout être antisémite je ne pense pas qu'elle le soit mais il y a des gens peut-être dans son public qui sont antisémites et qui peut-être y entendent un dog whistle y entendent un petit appel du pied qu'elle n'a peut-être pas conscience de faire mais vous voyez ce que je veux dire c'est ça qui est terrible c'est marrant quand on dit des choses qui vous emmerdent c'est de dire que vous êtes raciste ben non justement Alain Leclerc je viens de te dire que je ne l'ai pas accusé de ça je veux te dire je ne l'accuse pas de ça mais le discours en fait est tellement confus qu'il peut menacer cette confusion c'est ça que je dis mais je ne pense pas que ce soit qu'elle le fasse volontairement je ne pense pas du tout ça à respecter la nature depuis leur métropole qui n'est pas assez cynique pour exploiter elle-même la peur mais qui se contente de la propager pris dans l'angoisse existentielle de l'effondrement de leur classe à eux puisque cette classe a été gonflée on va dire presque artificiellement par la classe dirigeante pour se maintenir donc je ne suis toujours pas climatologue depuis le début de cette vidéo et je ne prétends pas en conséquence pardon je n'ai pas entendu du coup critiquons ça en fait cette classe dont l'importance a été hypertrophiée et permise par le néolibéralisme qui viendra toujours au secours avec l'état qui viendra au secours des intérêts privés qui se concentre toujours plus grandement entre des mains un petit peu plus nombreuses et un peu plus de milliardaires que par le passé pas entre des mains de moins en moins ça reste méga marginal et on reste plus riche qu'avant il y aurait une critique à formuler là-dessus mais ce n'est pas dans cette direction qu'on va partir il y a une critique effectivement à faire là-dessus mais moi je ne donnerais pas le pouvoir à Tatiana Vantoz pour remplacer les milliardaires actuels les politiques actuelles je ne pense pas qu'elle a une compréhension sérieuse légitime du sujet pour pouvoir nous diriger à part son populisme elle sait bien ce qu'il faut dire pour plaire à son public ça c'est clair mais à part ça je ne vois pas ce qu'elle apporte et elle ses propositions et elle son modèle développement c'est quoi en fait moi je veux que vous ayez le droit de vous en foutre et payer moins de taxes les gens on est d'accord avec la personne qui a dit ça ah oui évidemment mais bon je rappelle qu'on est avec Daimon on anime ce stream à deux et je vous mets les liens du coup des chaînes de Daimon il a deux chaînes YouTube une chaîne Twitch abonnez-vous sur Twitch maintenant il stream beaucoup sur Twitch mais il y a aussi des redifs sur YouTube n'hésitez pas vous abonnez à toutes ces chaînes vous avez les liens dans le chat affirmer ce qui est ou qui n'est pas en termes de climat en revanche je parle de politique en ce sens mon boulot c'est de prendre en compte ce qui est sur la base de ce que disent les experts du domaine et je parle des véritables experts pour prévoir et anticiper la meilleure manière de s'adapter et le boulot des scientifiques des médias et des politiques ce n'est pas de faire peur aux gens pour prouver qu'ils ont raison pour faire le buzz ou pour nous faire accepter un projet de société totalement inacceptable pourtant aujourd'hui c'est ce qu'ils font on a les scientifiques médiatisés trop heureux qu'on leur fasse la part belle qui vont faire de très jolies cartes tout en rouge pour nous montrer qu'on bat enfin pardon oui il faut se préparer il ne faut pas s'adapter une fois que les choses sont là il faut essayer de limiter le changement avec toutes les manettes dont on dispose avec Tatiana Vantoz qui viennent tu vois relativiser les prévisions en se te sortant des comparatifs météo bidon etc c'est sûr que ce n'est pas facile pour les scientifiques de faire prendre conscience des enjeux quand tu as des gens qui viennent minimiser en disant regardez il y a de l'eau là regardez il pleut regardez il fait beau il y a des règlements c'est plus confortable de penser qu'il n'y a pas de problème et pas besoin de s'en préoccuper du coup les gens oui ils veulent croire qu'il n'y a pas de problème tu vois et il y a besoin de moins de force d'arguments pour les convaincre de ça plutôt que de les convaincre d'un nécessaire changement en vrai le plan est incroyable ça fait un mème c'est vraiment allez viens on est bien il y a un mème là dedans on va remettre l'image la résumage me terrifie franchement incroyable il y a un mème il y a un mème à vous de le faire les médias vont relayer ça parce que ça fait de la vue en travestissant encore un peu plus la réalité parce que évidemment promouvoir un récit prédisant qu'on va tous c'est vrai que t'es un manteau tu ne fais absolument rien pour les vues tu ne fais absolument rien pour flatter ton audience tu n'es pas du tout dans une logique de caresser ton audience dans le sens du poil et lui donner ce qu'elle a envie d'entendre c'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas alors nous on le fait aussi évidemment mais moi j'ai heureusement heureusement j'ai la chance quand même d'avoir une audience qui pense un peu comme moi à force à force de faire des lives etc on finit par se forger une audience qui nous ressemble donc j'espère pour elle qu'elle pense sincèrement ce qu'elle dit au minimum au moins qu'elle est trupe sincèrement ce qu'elle dit et elle a des boomers de droite qui sont d'accord avec elle grand bien lui fasse nous on a des zoomers de gauche basés à la place ce qui est beaucoup mieux quand même nous on est le futur elle sait le passé voilà c'est comme ça pourtant je crois qu'on a le même âge peut-être qu'elle est un peu plus vieille que moi t'es une manteau je ne sais pas quel âge est là vous savez quel âge est là t'es une aventose ou pas je crois qu'on a le même âge peut-être un petit peu plus vieille je ne suis pas sûr elle est 88 on est la même génération exactement 35 bon bah pareil pour rire dans les flappes de l'enfer de l'acocalypse c'est bien c'est évidemment plus vendeur que des sujets sérieux qui posent des questions sérieuses sur comment adapter notre modèle agricole notre modèle industriel aux changements du climat qui sont avérés et de manière à subvenir aux besoins de la population parce que je rappelle quand même que le but d'une société c'est ça c'est d'organiser la production de ce qui est nécessaire à la survie du collectif c'est la base derrière ça la classe dirigeante ça fait 28 minutes que tu nous parles de tout sauf ça en fait je sais pas est-ce que ça va être une taille qu'il faut faire la permaculture peut-être pas prélever dans les nappes phréatiques pour faire des méga-bassines est-ce qu'on va parler de ce genre de trucs les émissions de gaz à effet de serre et pas uniquement le CO2 qui en est même plus et lesquelles on pourrait limiter le plus facilement sans que ce soit trop pénible à supporter le modèle de production le modèle de développement tu vois la décision les moyens de se donner les décisions démocratiques pour changer les choses et pour l'imposer aux entreprises aux groupes multinationaux etc c'est ça dont il faut parler en fait Tatiana on nous dit t'en demandes beaucoup mais non sur une vidéo de 40 minutes les gens vous avez moyen de développer ces trucs-là elle vient de dire que c'est ce qui est essentiel ils essayent de vous faire penser des nouvelles taxes ils sont hystériques elle vient de dire elle-même que c'était ce qui était essentiel et que tout ce dont ils nous parlaient c'était pour nous empêcher de parler de ça et elle elle passe son temps à parler des autres trucs et pas de ça merci beaucoup Zouz35 ça régale depuis 6 mois merci beaucoup qui t'imprime des steaks pour lesquels t'as pas eu besoin d'abattre des bovins ça ce serait stylé pour engresser les financiers pour nous faire mieux passer la pilule que finalement la majorité de la population va vivre dans la misère pendant que la classe dirigeante la bourgeoisie financière va continuer de mener son train de vie de parasite aux dépens du reste de la population le tout avec tous ces idiots utiles tous ces armes de la petite bourgeoisie sucradine qui annonne la doxie te parle de climat à longueur de journée depuis ces appartements parisiens ou lyonnais climatisés avant d'aller prendre l'avion pour décompresser à Madrid et y oublier le temps d'un week-end culturel entre deux jus de légumes leur angoisse climatique ah je trouve ça tellement cessé ce qu'elle dit parce qu'elle même elle disait c'est insupportable quand vous individualisez le problème climatique en disant aux gens vous devez faire ceci vous devez faire cela vous devez pas prendre l'avion vous devez machin et au final qu'est-ce qu'elle est en train de faire elle est en train d'individualiser le problème en disant le problème c'est les bobos qui font ci qui font ça elle est exactement en train de faire ce qu'elle dénonçait au début de la vidéo et ça c'est insupportable parce que je suis bien d'accord qu'il faut pas individualiser le problème climatique en disant oui c'est la faute d'un tel et pas de moi moi je suis parfait c'est eux qui polluent etc elle est la faille avec les chinois au passage mais là elle est exactement en train de faire ça en train de dire ah oui eux n'ont pas le droit de donner des leçons parce qu'ils font ceci ils font cela donc tu fais la même chose en fait tu individualises le problème tu individualises le problème sans bobos à individualiser à prendre pour homme de paille sa vidéo il n'y a rien dedans en fait c'est que ça c'est vraiment c'est terrifiant non mais après ce qui est vrai dans ce qu'elle dit même si c'est un peu anecdotique c'est que le train de vie des 1% les plus riches en termes d'émissions de gaz à effet de serre c'est sans commune mesure avec le Pékin moyen qui a sa voiture thermique tu vois c'est ouais mais quand elle dit le bobo moi j'entends pas le 1% le plus riche de la planète tu vois oui c'est plutôt le couple qui va faire ses courses à naturalia et qui essaye de faire attention et qui sait qu'il n'est pas parfait et qui est un peu casse-couille avec ça tu vois c'est plutôt ça qu'elle vise et ben je trouve que c'est un CSC parce que le bobo un peu lame qui s'est mal renseigné et qui dit un peu de la merde sur l'écologie il est tout aussi victime des structures que le paysan tu vois ce que je veux dire enfin peut-être pas tout autant mais en tout cas parce qu'il y a des questions de classe quand même évidemment mais en tout cas ils sont tous les deux victimes de leur développement socio-économique de leur milieu social tu vois donc c'est quand même en con d'individualiser le bobo qui est un peu lame tu vois ce que je veux dire ça n'a pas de sens en fait surtout quand tu prétends prendre du recul et justement ne pas être là-dedans et qu'en fait tu l'es à 100% exactement comme les gens que tu dénonces et ça je trouve ça insupportable je trouve ça insupportable ayons un vrai débat sur le fond tu vois mais voilà dire ah vous individualisez pour ensuite le faire mais tais-toi en fait ça sert à quoi ta vidéo c'est la même chose que le mec qui fait un peu trop de zèle sur Twitter et qui a le valeur d'avoir des cheveux bleus et on va dire ah vous voyez c'est ça l'antiracisme donc c'est bien la preuve que le racisme c'est pas un problème et qu'on s'en bat les couilles ouais 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 à un moment c'est peut-être cette classe qu'il va falloir démanteler et c'est métropole avec parce que ça ça tue la vie parce que excusez-moi mais les températures dans les endroits normaux sont normales quoi ? attends attends j'étais pas prêt là j'avoue dans les endroits normaux sont normales quelque part euh ok je normal par rapport à quoi ? par rapport à quel référentiel ? hé oh ! vous avez quand même de nos endroits normaux aussi les gars aussi mais pourquoi vous vivez dans d'entre-ジャins anormaux vous vivez dans d'ondroits pas normaux ? c'est pas normal aussi bah le sud-ouest on met pas normal c'est pas très normal d'accord c'est pas normal du tout le Var pas normal c'est pas normal le Var je veux dire c'est normal qu'il se passe des trucs pas normal dans le Var c'est un endroit anormal pour gens anormaux aller dans des endroits normaux aussi les gens allo ? pourquoi c'est pas d'un endroit normal aussi ? je veux dire il fait des températures normales en fait, je sais pas c'est vrai qu'elle a précisé qu'elle est un climatologue donc n'attendons pas de la précision cette phrase elle est insane c'est insane c'est quoi ce truc ? c'est quoi ce truc ? je rigole à chaque fois que je l'entends je la remets une troisième fois parce que excusez-moi il faut qu'on l'excuse quand même avant, tu l'excuses ou pas ? tu l'excuses ? tu l'excuses du coup allez on t'excuses vas-y il y a rien qui va je suis désolé il y a rien qui va il y a rien il y a rien qui va l'argument de base bien sûr évidemment et c'est une évidence mais l'argument de base c'est dans les endroits normaux les températures sont normales exemple pour illustrer ce que je viens de dire je suis allé faire mes courses la semaine dernière non mais quoi ? mais quoi ? mais quoi en fait ? mais qu'est-ce que c'est ? la phrase n'est pas terminée désolé je fais trop pause mais c'est incroyable en fait elle allait faire ses courses dans un endroit normal on le rappelle plus proche de chez moi et oui j'y suis allée en voiture c'était un jour où il faisait beau et on vous a chanté ce jour-là le réchauffement climatique et en effet à la ville il faisait 22 degrés on Daimon on les juifs je veux dire le les gens qui lui cassaient les couilles les chantes amis je ne sais pas non mais vraiment c'est on on lui a dit quelqu'un l'a arrêté il lui a dit hé au fait réchauffement climatique il fait beau là attention réchauffement profitez pas trop du soleil il fait chaud attention le fameux on j'avais mis la clim dans ma voiture on est un con dit-on aussi bon je ne sais pas pas s'il faut trop écouter on attention elle a pris sa voiture vous vous rendez compte moi vraiment les gens qui ont une voiture je trouve que c'est des fascistes voilà je vais le dire je vais le dire les termes vous avez une voiture vous êtes fasciste d'ailleurs je crois que moi-même j'ai une voiture merde serais-je fasciste oui sans doute chaud pour un 10 avril en revenant chez moi au milieu de l'après-midi dans mon village en plein soleil il faisait 11 dans mon village on a allumé attendez quoi elle allait faire les courses il faisait chaud elle allait rentrer au village il faisait froid non mais attendez non mais sonner le toxin qu'on sonne l'alerte c'est terrible en même temps c'est une preuve du dérèglement climatique je veux dire il n'y a plus de saison je pars du village il faisait 22 je rentre il fait 11 je suis juste allé faire des courses 2 minutes je suis allé acheter des clopes au tabac je reviens on a perdu 10 degrés non mais qu'est-ce que c'est que ça suivant les villes et leur situation Grenoble qui est dans une cuvette etc bah oui il fait plus chaud en ville je pense je pense quand même que l'explication la plus logique et rationnelle c'est que Macron a changé le climat pour faire passer sa réforme je pense que c'est quand même ça le plus rationnel et le plus logique rasoir de cam je veux dire au bout d'un moment il faut être sceptique il faut se poser les bonnes questions Daimon je veux dire tu ne te poses pas les bonnes questions je crois ah si maintenant je ne fais plus que me poser des questions ah mon dieu il faut partir à cheval ou en charrette comme un vrai patriote bonne remarque c'est vrai un vrai patriote ne prend pas de voiture je suis sûr qu'elle n'a même pas une voiture française en plus elle n'a même pas une voiture souverainiste moi j'ai une voiture française j'ai une Citroën monsieur ah soir jusqu'à fin avril parce qu'on se pelait sa race mais comme les journalistes les politiques tous les prêcheurs qu'on entend sur ces questions sont des citadins et que ils se prennent pour le centre vous avez fait ça oui alors vous êtes tous des citadins sachez-le les écolos vous êtes tous des citadins automatiquement même si vous vivez à la campagne même si vous êtes dans une ZAD dans un écolieux etc vous êtes en fait des citadins des citadins qui s'ignorent on comprend mieux maintenant ceci dit Kali à sa décharge on comprend mieux elle précise sa définition des endroits normaux déjà ce ne sont pas les villes si les citadins ce n'est pas normal déjà vous n'habitez pas dans un endroit normal bon la plupart des gens oui ça habite dans des villes ça depuis l'exode rural on connaît un petit peu cette tendance donc peut-être que justement étant donné qu'il y a de plus en plus de villes où il y a qui concentrent de plus en plus de personnes il va falloir il va falloir faire des réglementations de l'urbanisation repenser un petit peu ça évidemment et donc est-ce qu'il s'agit de dire c'est à cause des gens des villes on va voir si ça part là-dessus on est en endroit normal je pense oui je pense pour la totalité du monde tu m'étonnes qu'ils aient l'impression que le climat serait chauve de manière à rendre le milieu invivable à court terme c'est parce que dans leur métropole c'est le cas le climat serait chauve je viens de comprendre c'était moi depuis le début j'étais le climat attends elle a parlé quand même au conditionnel donc c'est pas sûr le climat serait chauve et peut-être que c'est le climat parce qu'en fait les rayons du soleil se reflètent sur mon crâne et je sais pas j'essaie de voir tu réchauffes la planète peut-être oui peut-être donc c'est pas non plus étonnant que les plus inquiets du réchauffement climatique soient les gens des grandes villes où le mode de vie est d'ailleurs tout sauf naturel où le béton conserve la chaleur où l'absence le mode de vie tout sauf naturel en ville alors qu'en campagne il est tout sauf pas naturel il est naturel en fait bien sûr évidemment les monocultures évidemment c'est l'organisation naturelle des choses d'ailleurs elle a pris sa voiture naturelle pour aller au supermarché naturel puisqu'elle vit en ruralité donc c'est naturel normal des bons arguments de qualité t'es une avanteuse vraiment elle nous régale c'est vraiment c'est oui c'est vrai que tu réchauffes tu fais évaporer l'eau tu as des conséquences dramatiques c'est terrible si tu pouvais arrêter d'être au réchauffement Diamond ce serait vraiment je vais aller en Turquie je vous promets faites des noms regardez autour d'elle ceci dit c'est la rivière c'est naturel la rivière d'arbres et la pollution en font des fournaises absolument invivables dès que les températures montent un peu et comme les températures montent ils viennent à la campagne exporter leur mode de vie à la con sans se rendre compte que c'est ça le problème mais c'est une autre question le problème c'est que donc comme les citoyens ont tendance à se... attends là je comprends pas les gens des villes donc c'est eux le problème mais s'ils essayent d'arrêter d'être des gens des villes et d'aller à la campagne c'est encore pire donc il faut faire quoi en fait ? je pense qu'elle les appelle au suicide en fait c'est une forme d'appel au suicide là je vois pas d'autre solution pour les gens des villes en fait les citadins suicidez-vous c'est ça c'est le message nous ne validons pas je ne valide pas ce message je le précise dans Minecraft je suis pas sûr que c'est ce qu'elle essaye de nous expliquer mais on va peut-être comprendre pour l'instant on a rien proposé donc j'attends sa solution j'attends sa proposition pour le monde entier et bien ils s'imaginent que le monde est partout comme chez eux et comme c'est dans les métropoles et particulièrement à Paris que se concentrent les médias et les sièges d'institutions et de décisions et bien on comprend aisément comment les bourgeois et les petits bourgeois qui peuvent se payer le luxe d'y vivre il n'y a pas un dog whistle lgbétophobe aussi alors là toi il faut que tu me dises ce que tu as entendu parce que j'ai pas c'est tellement dense que voilà on peut pas tout avoir mais là j'avoue j'ai pas entendu j'ai pas capté ça avec leur larbin du lumpenproletariat quand même dans les environs parce qu'il faut quand même quelqu'un pour garder leur gosse et faire leur ménage bref on comprend comment ces gens occupent tout le débat public avec des questions avec le côté normal genre oui les gens normaux dans les endroits normaux ils sont normaux ils sont hétéros ils sont blancs ils sont normaux ils sont pas anormaux comme voilà c'est des gens normaux des français normaux c'est ce tir là d'arguments tradition égale normalité je comprends plus non mais là vraiment c'est n'importe quoi elle a dit citadins égale colons oui bon ça ça à la limite traduit comme ça pourquoi pas est-ce une position post-colonialiste par rapport aux citadins ce serait étonnant comme mouvement mais cool le reste de la population qui voit ça on en vient à avoir des représentations faussées de la réalité parce qu'on se dit les médias sont le reflet du réel sauf qu'en fait c'est un miroir déformant et ce miroir déformant cette réalité déformée elle finit par prendre le pas sur la réalité elle-même et pire que ça elle nous fait douter de nos propres sens et quand on arrive à ce qui pleuve depuis deux mois en quasi continu où les cours d'eau sont remontés à des niveaux normaux où il fait frais et que mais mais meuf chez toi peut-être un niveau normal avant non mais peut-être chez toi mais le nombre de gens dont c'était pas le cas en fait dans le sud de la France mais le mépris enfin c'est terrible t'as zéro empathie au point que si ça se passe pas chez toi ça n'existe pas elle vient de dire elle vient de dire aux bobos qui croient que ce qui se passe chez elle c'est partout pareil elle fait exactement la même chose j'en peux plus non mais combien de fois elle va faire ça en fait combien de fois elle va dire un truc et le faire derrière elle dénonce quelque chose et elle le fait quoi c'est hallucinant oui non mais elle a quand même pris sa voiture pour aller vérifier quand elle a fait ses courses donc c'est quand même un argument pas d'autorité mais pas loin et c'est son ressenti c'est hallucinant c'est hallucinant le CSC oui c'est que des CSC c'est une sorte de masterclass quelque part avançons 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 t'as des gens qui te disent que en fait il fait anormalement chaud et que c'est la sécheresse tu te dis mais c'est pas possible en fait c'est la double pensée orwellienne là on a froid on allume le chauffage on sort mais parce qu'il y a différents endroits en France on a eu Orwell non mais en plus vous avez vu la référence à Orwell elle est au pire sur le pire truc genre c'est Orwell il fait beau à Bastia et il pleut à Paris mais c'est littéralement Orwell c'est littéralement Orwell il y aurait des sécheresses dans le sud alors que quand je regarde par la fenêtre il y a de l'eau et il pleut mais c'est Orwell dis donc c'est Orwell comment peut-on parler de deux choses différentes qui existent en même temps mais sérieusement c'est trop en fait on aurait pu écrire avec l'aide de ChatGPT une vidéo parodique de Tata la Ventoze pour essayer d'atteindre ce niveau on n'aurait pas réussi en fait jamais j'aurais pensé à trouver Orwellien le fait qu'il y ait une météo différente dans différents endroits de la France quand même ça c'est elle a dit double pensée elle a dit double pensée non mais allo allo qu'est-ce que non mais c'est trop c'est trop en fait c'est trop elle a dit double pensée parce que chez elle il pleut et que dans le sud il fait chaud et il pleut pas non elle sous-entendait qu'il pleuvait partout pendant tout le mois d'avril qu'on dégueulait de flotte dans toute la France et je meurs vraiment je deviens fou ce qui n'est pas le cas mais bon je deviens fou et puis et combien même sur certains endroits ça a été le cas il faut voir globalement est-ce que sur toute l'année le niveau de précipitation est le même est-ce que la rétention dans les nappes phréatiques est la même est-ce que les perspectives du coup sur cet été oui parce que si c'est des pluies pas régulières si c'est des pluies pas régulières comme ça a été le cas chez moi après je vis dans un endroit aussi c'est ma faute aussi je vis dans un endroit anormal je ne vis pas dans un endroit normal avec des températures normales je vis en Méditerranée vous vous rendez compte quelle outrecuidance de ma part quand même je devrais choisir un endroit normal comme la maison de Tatiana Vantoze finalement j'ai envie de vivre dans la maison de Tatiana Vantoze un endroit normal avec des températures normales où il pleut l'hiver et il fait chaud l'été et tout est normal voilà et je veux vivre là en fait voilà pourquoi pourquoi dois-je vivre dans un endroit anormal où il y a de la sécheresse où on a des problèmes de gestion de l'eau pourquoi en fait elle est parisienne Tatiana non bah je sais pas elle a l'air de suggérer qu'elle vit plus à la camp en tout cas si elle est en région parisienne elle n'est pas au proche des centres des grandes villes quoi je sais pas du tout elle a dit à village elle a dit village elle disait qu'elle revenait dans son village donc elle n'est pas dans une grande ville en tout cas franchement je deviens fou c'est vraiment cette vidéo est une catastrophe et le pire c'est qu'en plus si elle voit ce réacte elle va dire ah voilà des hystériques écologistes qui ne font que crier qui n'ont pas d'arguments scientifiques regardez le proof ce que j'ai dit alors qu'en fait c'est juste elle qui ne s'est pas documentée du tout et du coup ça rend fou oui ça rend fou c'est vrai que quand tu dis de la merde à répétition ça rend fou en fait je l'avoue je l'admets je l'admets on passe en parapluie depuis 6 semaines mais c'est pas vrai c'est la sécheresse tu vois et c'est ça le problème c'est que ceux qui contrôlent les représentations ils passent leur temps à te le dire il fait trop chaud nous allons devoir donc en conséquence changer nos modes de vie et en traduction ça veut dire nous allons vivre comme des pauvres alors ne changeons rien Tatiana tout va bien continuons à produire trop à faire du gâchis allons-y vivons comme comme dans l'après-guerre en fait vivons comme dans les trente glorieuses tout va bien en fait on ne sait rien de l'avenir tu as raison on ne peut pas savoir et même si on ne peut pas supporter le fait que tout le monde ait le mode de vie le train de vie par exemple de nous les français même si on n'est pas les pires à l'échelle des pays qui pollulent plus par tête de pipe bon en fait c'est juste pas possible à terme globalement et le monde est mondial ça ne vous a pas échappé en fait ce serait juste se tirer une balle dans le pied que de continuer ne faisons rien ne faisons rien statu quo allons-y allons-y c'est catastrophique parce que justement personne ne prêche le déclassement en fait parmi les écolos justement tout le monde a conscience que si on ne fait rien il va y avoir un déclassement massif de force dont seules les élites ultra riches pourront se sortir ça on en a bien conscience et justement on veut dès aujourd'hui taxer les riches et désolé pour la danse cringe de la manif dont elle s'est foutue tout à l'heure mais elle a raison taxons les riches pour justement qu'il n'y ait pas de déclassement pour justement créer des infrastructures pour que les personnes les plus pauvres puissent avoir quand même accès à des services publics de qualité etc ça je pense qu'elle devrait être pour Tatiana Vantoze mais finalement quand il y a quelqu'un qui demande de taxer les riches elle se fout de sa gueule sur son individualité sur le fait que oh regardez c'est une parisienne regardez elle est sans doute bourgeoise etc c'est ça son tiers d'analyse quand quelqu'un propose une solution concrète pour dire ensuite elle ne propose rien de concret ils n'ont aucune vision du monde ils n'ont aucune société ils prennent juste plaisir à être catastrophistes c'est franchement mais quel enfer alors que du coup il n'y a pas de proposition ni concrète ni même de thèse un petit peu plus généraliste je ne sais pas de changer de paradigme d'arrêter de voir comme seul horizon pour toute initiative la rentabilité immédiate donc comptable et peut-être une rentabilité écologique et qu'il faut que je ne sais pas voilà il y en a déjà qui essayent de le faire mais par contre on va se foutre de leur gueule ah il y a un opérateur téléphonique ils essayent de compenser leurs émissions de carbone ah 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 les woke bobos c'est pas assez mais alors est-ce que c'est dommageable j'avoue la seule proposition l'inverse ne rien faire qui est dommageable 4 à 4 a raison la seule proposition concrète de Tena Vanto c'est voter Marine Le Pen c'est quand même la dernière fois pas dans cette vidéo là mais la dernière fois qu'elle a émis une proposition concrète c'était ça quand même moi celle dont je me souviens en tout cas qui n'était pas une critique aigrie d'un article de merde sur Fnickton Post ouais faire battre Macron elle a pas voté Le Pen n'empêche 100% des problèmes c'est que les gens n'ont pas voté Le Pen donc on est bien d'accord sa proposition concrète c'est ça super merci beaucoup en même temps elle est le péno compatible on a pu lire le programme écologique du Front National pourtant le programme aime la France on avait souffert dans notre chair mais on l'avait lu à l'époque incroyable le niveau il n'y a rien il n'y a que du sécuritaire et de l'identitaire rassurez-vous évidemment de maintenir leur train de vie citadin fait de chauffeurs Uber de trottinettes électriques de steaks de soja industrielles venus de l'autre bout du monde de supérette ouverte la nuit de livraison à toute heure de nuit pleine de lumière mais sans jamais que cette lumière vienne des étoiles et de journées grisâtres et irrespirables sans voir le soleil derrière les immeubles et ces mêmes gens vont te dire que les activités pratiquées par l'humanité depuis des milliers d'années pour assurer notre comme la chasse c'est mal la technologie qui bouffe des ressources et qui ne sert à rien en revanche c'est bien la chasse c'est mal les insectes c'est génial les agriculteurs des salauds total énergie qui va mettre des éoliennes sur leur terrain des gentils te chauffer au bout mais franchement t'as le discours binaire exactement inverse t'es tellement caricatural son point de vue est nuancé je vous rappelle non mais en fait le truc c'est que c'est systématiquement des contre son camp elle fait exactement ce qui est critique c'est à dire elle est dans la caricature elle est dans la binarité elle est dans l'absence de nuances elle est dans vraiment le ridicule le plus total à la limite fais moi une tech un peu nuancée un peu edgy qu'on ait quelque chose à dire là c'est juste pathétique du coup non mais attends je vais être aussi autant en manque de nuances qu'elle donc Tatiana Ventouse tu défends les chasseurs qui tuent des gens chaque année il y a des excédents de chasse qui tuent des gens y compris des chasseurs entre eux donc tu défends ça Tatiana Ventouse je vais être aussi binaire et débile que ça tu vois quelle catastrophe vraiment et ça ça a combien de millions de vues ça ? 87 000 vues 87 000 pas de millions mais c'est dommage parce qu'elle fait une énumération de plein de trucs notamment je sais pas l'ubérisation de la société de gens qui vont se faire livrer des repas à n'importe quelle heure mais tout ça c'est rendu possible par quoi ? par les délires des bobos écolos ou est-ce que c'est simplement le capitalisme qui n'a plus du tout ni d'adversaires ni de contre-alternatives il n'y a pas d'alternatives et à la fin ça donne ça mais on pourrait critiquer ça on ne le fera pas dans cette vidéo pareil en tout cas c'est une pratique dépasse avec laquelle il faudrait en finir par contre te faire livrer ta marijuana par des sans-papiers en trottinette électrique c'est l'avenir et ne vous y trompez pas pardon pardon c'est l'avenir de qui ça ? alors pour le coup c'est vrai qu'il y a ce phénomène qui est une réalité depuis plusieurs années avec l'ubérisation il y a effectivement des sans-papiers qui se font soulouer des comptes enfin c'est plutôt des gens qui qui soulouent leur compte à des sans-papiers pour en fait créer un autre échelon d'exploitation dans l'ubérisation donc vous avez des gens français qui ont un compte Uber qu'ils soulouent en captant une commission etc à des sans-papiers bon voilà c'est abominable et ça je veux dire toute personne normalement constituée doit dénoncer ça c'est une évidence mais après est-ce que du coup ça veut dire renvoyer les sans-papiers chez eux ou au contraire leur donner des conditions de travail égales aux nationaux ce qui serait en fait la meilleure solution ce qui serait parce qu'on dit depuis quand elle défend les sans-papiers alors ça n'implique pas nécessairement une défense des sans-papiers en fait de faire ce constat soit la tech de Cali soit la tech de ah bah ça veut bien dire que de toute façon les sans-papiers ils servent à rien qu'à faire de l'insécurité et de la drogue donc renvoyons-les non justement ils essaient de travailler en l'occurrence mais le fait est que si on obligeait les employeurs à faire des contrats de travail réguliers à des personnes qu'elles soient nationales ou sans-papiers bah en fait on casserait l'incitation pour les patrons à faire venir des sans-papiers pour les payer moins cher puisqu'ils seraient obligés même s'ils n'ont pas de papier de leur faire un contrat de travail régulier ça c'est une solution de régularisation ça s'appelle et qui fonctionnerait en fait pour justement casser cette dynamique que dénoncent souvent les droiteuses quand ils dénoncent l'immigration économique ils vont dénoncer cet aspect là tu vois le fait que les patrons profitent de la situation de sans-papiers bon ce qui est enfin quelque chose à dénoncer c'est réel je veux dire c'est horrible de profiter de la situation de détresse de quelqu'un ou est-ce qu'il faut taper sur le patron exactement quelqu'un qui est dans la détresse et qui a besoin d'argent pour survivre qui devient plongeur dans un restaurant et qui se fait exploiter par un patron qui profite du fait qu'il n'y a pas de papier pour le payer moins ne pas payer de cotisation etc on est bien d'accord que c'est scandaleux personne ne dit que c'est pas scandaleux en fait ça mais est-ce que c'est scandaleux parce qu'il y a quelqu'un qui travaille ou parce qu'il y a quelqu'un qui est exploité c'est pas la même chose c'est pas la même chose moi je suis pour que les sans-papiers aient le droit de travailler mais le droit de travailler avec des critères français voilà d'ailleurs on nous dit sur le chat des dealers sans-papiers j'en ai jamais vu généralement en tout cas ils parlent un français parfait donc ça c'est pas le problème ouais j'avoue dealers sans-papiers enfin après j'ai pas dans les secteurs en tension les dealers vont tu vas pas demander de contrôler les papiers d'un dealer quoi je veux dire bon il manque de vouloir te faire mêler mais tu vois ce que je veux dire c'est je sais pas si les quelques dealers que j'ai rencontrés dans ma vie avaient des papiers ou pas mais en l'occurrence j'ai plutôt l'impression des gens qui ont des papiers français mais je encore une fois là on suppute on l'air d'être nés ici on suppute beaucoup c'est ça qu'ils veulent conserver et ce mode de vie acculé comme ils le sont empêtré dans les contradictions du modèle qu'ils ont créé mais qui est en plein effondrement ils ne peuvent désormais le conserver qu'au dépens ça elle a fait une longue phrase tout à l'heure pour le dire mais elle a rien démontré du tout elle a démontré jamais nommé le capitalisme jamais elle a démontré zéro contradiction elle a démontré zéro signe de zéro signe d'effondrement rien du tout quoi rien du tout pourtant OCB c'est Bolloré plus depuis longtemps ça fait longtemps que Bolloré a vendu ses parts dans OCB de la majorité d'entre nous qui allons devoir accepter sacrifice diminution drastique de notre mode de vie coupure d'électricité restriction d'eau y compris dans les endroits où il y en a et surtout dans les endroits où finalement on en consomme le moins et où les gens vivent beaucoup plus chichement et beaucoup plus simplement qu'un Parisien peut se l'imaginer aussi mieux ah oui c'est vrai qu'à la campagne on consomme pas d'eau du tout pour l'agriculture et pas besoin d'eau c'est bien connu jamais après évidemment que l'agriculture qui a lieu en campagne elle ne sert pas qu'aux personnes qui vivent dans les villages ne sont pas aussi caricaturales qu'elles ça n'aura aucun sens bien sûr que cette eau qui est puisée pour les agriculteurs ce serait quand même absurde de dire oh les agriculteurs sont responsables de l'utilisation de tant d'eau ils le font pour qu'on puisse manger derrière en fait donc évidemment par contre est-ce que le modèle de production capitaliste permet d'économiser de l'eau permet de ne pas en gâcher permet d'avoir un contrôle précis sur l'eau qu'on consomme etc non non c'est ça le problème et c'est tout l'enjeu que ce soit plus rentable économiquement c'est ça mais on fait aujourd'hui des cultures on le sait qui sont très hydrophages j'invente un mot mais voilà qui sont gourmandes en eau les monocultures de maïs ça n'a pas spécialement de sens on pourrait l'orienter par des décisions démocratiques et je suis sûr que les agriculteurs se plieraient à des décisions démocratiques en fait sans problème si on leur garantit de ne pas crever de faim et de ne pas être payé 400 balles par mois pour faire des si on respecte les agriculteurs hydrophiles on dit d'accord effectivement minimaliste soit-il pour que puisse perdurer ce modèle bancal et que puisse advenir l'utopie bourgeoise d'un monde vert où ce qui pollue est importé depuis l'autre bout du monde et où la bourgeoisie responsable de la destruction de la dite planète peut continuer à prétendre avoir les mains propres et à faire porter le chapeau à tous ceux à qui ils auront mais c'est incroyable parce que c'est elle-même qui tout à l'heure disait ouais regardez c'est en Chine qui pollue alors pourquoi est-ce que les écologues ne vont pas faire la morale en Chine et là elle vient de sortir l'argument inverse en disant ah oui ils veulent exporter la pollution mais elle-même est dans cette logique-là puisqu'elle ne reconnaît pas que la pollution chinoise est notre pollution aussi en fait exactement Shadok c'est ça les CSC sur CSC les gens à la campagne n'ont pas de piscine elles sont toutes à Paris mais c'est n'importe quoi comme argument c'est complètement faux d'ailleurs je pense que c'est ironique c'est justement l'argument ironique en mode les citadins j'en vois plein et si tu vas dans le sud-est aussi t'en verras plein plus tu vas dans le sud de la France plus tu vas voir nous en Corse on a une ressource on a une ressource en eau abondante et on l'a tellement mal utilisé qu'on se retrouve avec des pénuries d'eau dans plein de micro-régions alors qu'on a de l'eau de base on en a beaucoup mais on l'utilise tellement mal qu'on en est dans des problèmes comme ça et encore une fois le problème c'est le capitalisme c'est toujours le même c'est toujours la même chose tout prix à qui ils vont faire payer leur train elle le sait en plus elle vient du front de gauche tu vas pas me dire que là d'où elle vient normalement elle devrait le savoir elle le sait train de vie de parasites qu'ils n'hésiteront pas pour garantir j'aurais juste un peu avant voir les mains propres et à faire porter le chapeau à tous ceux à qui ils auront tout prix à qui ils vont faire payer leur train de vie de parasites qu'ils n'hésiteront pas pour garantir la perpétuation de leur système à empêcher de vivre alors avec cette vidéo on va sans doute m'accuser de nourrir le climato-scepticisme et de détourner les gens de la lutte contre le réchauffement climatique mais je réfute d'avance cette accusation je n'essaie pas de manipuler la réalité pour la faire coller à ma vision du monde je ne sais pas vers quoi elle les oriente mais ça ne m'a pas l'air d'être la lutte contre les comportements climaticides surtout elle vient de dire je ne veux pas faire coller les éléments à ma vision du monde elle a fait ça toute la vidéo le pire exemple étant le moment où on nous a montré des extraits de météo pour nous dire qu'ils s'étaient trompés de 2 degrés et que du coup ça prouvait qu'il y avait un complot macroniste pour excuse moi mais c'est ce qu'elle a fait toute la vidéo de tort de la réalité pour la faire plier en disant de temps en temps je ne suis pas complotiste et puis je crois en réchauffement quand même mais quand même Macron qui fait passer des trucs à l'Union Européenne et des articles dans le Huffington Post non mais sérieusement on n'a fait que ça il est vrai qu'en Union Soviétique ils avaient à coeur de préserver la nature alors c'est con à double titre ce que tu dis dans Produit 1 parce que là tu me parles d'un productivisme dans les années 50 60-70 bon à l'époque qui c'est qui avait que complètement pollueur et de deux c'est un capitalisme d'Etat c'était absolument pas du communisme avec toute la décentralisation que ça et de l'autogestion que ça implique c'était l'inverse de ça c'était du polchevisme puis moi je crois fondamentalement que c'est la démocratie et la prise de décision collective qui permettra ça donc forcément un truc centralisé productiviste militariste impérialiste industrialiste bon voilà je vous sors tous les gros mots mais en réalité le communisme et le capitalisme sont tout ça enfin le communisme dans le sens communisme stalinien le soviétisme etc ont ça en commun mais c'est c'est la démocratie qui nous permettra d'en sortir en fait donc c'est même pas un mot comme communisme vous voyez c'est le mot communisme en lui-même peut être un désastre écologique c'est une évidence qu'est-ce qu'on met derrière en fait très important le côté militaire lisé oui bien sûr le vrai écossais en fait c'est simplement regarder qu'est-ce que dit le marxisme et qu'est-ce qui a été appliqué en union soviétique c'est ça est-ce que c'est nous est-ce que nous c'est ce qu'on défend surtout tu vois avant de nous accuser de défendre le stalinisme qu'est-ce qu'on défend là en fait soviets oui j'ai une méthode beaucoup plus empirique et beaucoup plus j'espère proche de la méthode scientifique qui consiste à observer le réel même s'il ne me convient pas même s'il me dérange profondément dans mes convictions de manière à pouvoir construire un raisonnement là-dessus je n'estime pas avoir assez d'importance pour pouvoir convaincre qui que ce soit que la réalité est autre que celle qu'il voit et d'ailleurs qui sinon les gens qui utilisent de manière malhonnête et à des fins malhonnêtes un fait scientifique détourne vraiment les honnêtes gens de l'écologie si les gens qui passent leur temps à nous saouler avec le climat on parlait sans qu'on ait l'impression que c'est uniquement dans le but d'alimenter une hystérie collective il y aurait peut-être moins de gens qui doutent si on n'avait pas l'impression d'être oui c'est l'accusation genre vous n'en parlez pas bien voilà vous devriez en parler mais là vous énervez les gens voilà vous poussez les gens à ne pas y croire parce que vous les énervez donc même si c'est des faits scientifiques on les écoute plus maintenant c'est ça c'est vraiment son argument c'est l'argument j'ai voté Le Pen parce qu'au bar la dernière fois quelqu'un m'a dit que j'étais une facho donc j'ai voté Le Pen voilà pour l'emmerder il me semble pas du tout je suis menchevique haute vie je me revendique plus de du friotisme et de Julius Martoff vous voulez un exemple de vrai communiste en URSS vous regardez Julius Martoff les mutins de Kronstadt etc voilà renseignez-vous un petit peu avant d'affirmer des trucs ouais mais c'est enfin vous êtes obligé en fait de faire appel à l'URSS pour contester des trucs dont on parle qui sont ancrés dans la société française actuelle dans l'économie mondiale actuelle dans ce qui se passe actuellement est-ce que vous entendez de défendre la Chine en fait on n'est pas des tankies ici est-ce qu'au nom de la retraite et de la sécurité sociale on a fait des goulags est-ce qu'on a fait des purges staliniennes je sais pas les gens quoi on prend des exemples qui existent de systèmes alternatifs en l'occurrence c'était un deux blocs qui étaient en guerre et donc qui devaient par mimétisme adopter les mêmes comportements productivistes militaristes et impérialistes donc est-ce que vraiment on peut parler d'une alternative c'est un peu comme le choix entre Biden et Clinton tu vois je considère pas que c'est un vrai choix en fait pour des gogos pour des enfants particulièrement là en permanence si les affirmations dans les médias au service des intérêts d'une classe dirigeante ne contredisaient pas en permanence ce que nous disent notre instinct et notre intelligence pour peu qu'évidemment que cette société n'ait pas encore corrompu nos sens peut-être qu'il pourrait y avoir un dialogue mais comment dialoguer avec des gens dont le seul but est de conserver le statu quo quitte à mentir et à travestir la réalité comment dire mais qui veut préserver le statu quo à part ta position Tatiana Vantoze mais c'est totalement contradictoire avec ce qu'elle disait avant je n'ai pas entendu le projet de réforme de changement c'est tellement contradictoire avec ce qu'elle disait plutôt dans sa vidéo elle disait justement qu'il voulait faire s'effondrer le système pour amener un nouveau système où les gens n'auraient pas de voiture et mangeraient des insectes et là maintenant il dit qu'en fait ils veulent conserver le statu quo quoi mais du coup on mange déjà des insectes je ne comprends plus donc quelle réalité est-on c'est la matrice ou c'est la réalité là je déréalise qu'est-ce qu'il se passe je devais vous faire une petite capsule pour Youtube elle fait 2h57 là à ce stade qu'est-ce qu'il se passe Daimon aidez-moi je déréalise je déréalise où est-on dialoguer avec des gens qui ne peuvent finalement que s'enfoncer toujours plus dans le mensonge le déni de réalité on en est à un stade où ce milieu là c'est un gloubi-boulga de gens qui hurlent qui sont angoissés du climat qui travestissent la réalité qui l'exagèrent quand ça arrange leur discours et qui la taisent quand ça n'arrange pas leur vision du monde alors non je ne prendrai pas ça sur moi et je ne céderai pas au chantage à la peur et n'accepterai pas de laisser ces questions se faire prendre en otage pour autant parce que de fait ce sont des questions sérieuses comment adapter notre modèle agricole et industriel aux défis que vont poser les changements climatiques comment planifier la produite ça aurait été intéressant d'utiliser une vidéo sur une chaîne à 312 000 K abonnés pour en parler peut-être plutôt que de parler d'un article éclaté du Huffington Post ça aurait été pas mal ça aurait été pas mal que tu mettes ton clout au service de ça ouais production d'une énergie décarbonée pour nous permettre de continuer à produire ce dont nous avons besoin et donc de continuer à vivre ce sont des questions vraiment sérieuses qui méritent mieux que des accusations en négationnisme et des gosses qui pleurent leur éco-anxiété à la télé alors quand on pourra parler rationnellement elle a pas été assez précise dans votre climato-négationniste même ses fans dans le chat sont en mode CSC regarde Pierre Lefebvre qui vient nous dire vous déformez ses propos elle critique les politiciens qui elle cite juste après elle cite les adolescents en éco-anxiété à la télé ah oui vachement les politiciens du coup ça cible ah oui oui c'était vraiment c'était vraiment les politiciens dis donc des gosses qui pleurent leur éco-anxiété qui méritent mieux que des accusations en négationnisme et des gosses qui pleurent leur éco-anxiété à la télé des gosses qui pleurent leur éco-anxiété à la télé c'est ça sa cible c'est pas les politiciens c'est pas les politiciens du coup on est complètement dans le juste dans ce qu'on dit en fait Pierre Lefebvre tu viens de te faire débunker par ton idole en direct c'est incroyable le vocabulaire est chaud quand même l'élite dégénérée c'est vrai que c'est marqué l'élite dégénérée et puis dire que l'écologie est manipulée par une élite dégénérée c'est quoi cette phrase sérieusement t'as pas mieux à dire c'est ça la conclusion de ta vidéo c'est ça le virage complotiste est assumé après le virage à droite comme quoi ça se rejoint de toute façon oui clairement non mais là c'est chaud nous mettons toujours plus dans la merde parce qu'il y a pire que d'être négationniste du changement climatique c'est être négationniste du réel alors si des gens retiennent de cette vidéo que je suis climato-sceptique parce que du coup être négationniste du changement climatique c'est pas être négationniste du réel intéressant intéressant oui c'est vrai qu'elle oppose les deux donc voilà donc je préfère être négationniste du changement climatique que du réel le réel mais de de qu'on parle quoi c'est un délire vraiment un délire cette vidéo franchement je ne pensais pas qu'on allait mettre autant de temps à la réacte parce que c'est je t'avais dit que c'était c'est dense c'est dense c'est qu'ils sont soit de mauvaise foi soit complètement débiles et que de fait j'ai rien à leur dire soit de mauvaise foi soit complètement débiles soit ils sont cons les gens pas d'accord avec moi comme ça c'est simple soit de mauvaise foi soit complètement débiles c'est aussi ce que je me demande après avoir vu cette vidéo honnêtement j'ai le même questionnement et oui ce que je vous dis ici vient en grande partie d'un ressenti mais ce n'est pas moins du ressenti que les discours catastrophistes qui servent les intérêts de la bourgeoisie financière c'est beaucoup plus que son ressenti on n'a pas vu d'argument on n'a pas vu de source on n'a pas vu à part un article du Huff Post qui servent la bourgeoisie financière donc elle considère que les climatologues qui travaillent sur ces questions depuis des décennies qui nous alertent qui nous préviennent qui le disent sur tous les tons gentiment pas gentiment ça c'est du ressenti c'est basé sur le ressenti et en plus ils servent la bourgeoisie financière donc voilà tout est dit qui pollue énormément dans un an il parle du complot juif sur mes degrés non mais franchement Double D je trouve que c'est abusé c'est forcé force de ouf en disant ça mais je ne peux pas m'empêcher le vocabulaire en fait le vocabulaire est trop bizarre c'est vraiment quand tu vois l'évolution qu'elle a connue moi j'ai découvert sa chaîne à l'époque où elle faisait des critiques de Game of Thrones et je trouvais ça bien d'ailleurs où j'avais découvert sa chaîne par pourquoi Ned Stark est un mauvais politicien et je trouvais ça intéressant ouais c'est vrai c'est vrai au final Ned Stark c'est un mauvais politicien il finit par se faire décapiter par des non-politiciens il faut même imaginer que des années plus tard elle serait au bord de sa rivière en train de dire ce genre de dinguerie donc qui sait ce qu'elle dira dans un an c'est son devenir son devenir Mélissandre je ne sais pas si on fait les métaphores Game of Thrones je ne sais pas et ça ne fait pas que mon propos en est moins légitime en fait car ce n'est pas parce que ce n'est pas le discours qui est promu dans les médias qu'il a moins de valeur pour conclure à la fin faites confiance à vos instincts faites-vous confiance si vous trouvez ça chelou c'est qu'il y a un loup si vous constatez un décalage entre votre réalité et ce que les médias vous disent qu'est votre réalité ce n'est peut-être pas que vous pensez de travers c'est peut-être qu'il vous trompe sciemment ou pas d'ailleurs je ne fais pas de procès d'intention ici mais faites-vous confiance faites confiance à vos sens faites confiance à votre instinct parce que si à la fin la manipulation médiatique ne suffira pas à sauver la bourgeoisie de l'effondrement votre instinct à vous vous aidera à survivre aux conséquences de cet effondrement qui arrivera inévitablement et dont nous subirons également les conséquences il faut s'arrêter un instant sur ce qu'elle a dit avant suivez votre instinct c'est ça la conclusion c'est la vidéo suivez votre instinct pour savoir si le réchauffement climatique est une réalité ou pas si vous voyez des trucs avec vos yeux et que les scientifiques vous disent oui alors non peut-être que toi tu as vu ça chez toi mais globalement en tendance ce truc que tu penses être vrai et faux c'est exactement la même texte sur le grand remplacement oui c'est vrai que les démographes ne parlent pas de grand remplacement parce que même Michel Tribala elle ne valide pas du tout les tests de relocation si vous regardez le détail et qui est la seule à voir parler mais c'est le ressenti ok il n'y a pas d'explosion de la criminalité mais je la ressens quand même en voyant tous les faits divers je le ressens quand même parce que c'est ça qu'ils vous disent les droits d'armes il n'y a qu'à sortir dans la rue vous envoyez des noirs et des arabes partout et c'est ça en fait c'est la même take sauf que là c'est appliqué à l'écologie après moi ça me rappelle puisqu'on est dans le conspirationnisme alors évidemment le grand remplacement il y a une notion de ça c'est évident mais moi je me souviens les personnes qui disaient croyaient en votre instinct etc c'était les QAnonistes tu te souviens les débats qu'on avait avec voilà enfin toutes les vidéos de ces gens là qu'on a regardé qu'on a ausculté et tout c'était un des arguments principaux vous vous savez au fond de votre coeur ce qui est vrai vous savez ce qui est vrai dans votre coeur ce qui est vrai ce qui est le bon ce qui est le bon suivre votre instinct écoutez vous etc ouais ok c'est important de s'écouter je ne dis pas le contraire à un niveau individuel c'est important de s'écouter de ne pas se mentir à soi même etc mais quand on aborde des questions qui sont des questions scientifiques non on ne peut pas croire son instinct en fait parce que mon instinct ne me dit rien de l'astrophysique ne me dit rien de la géothermie ne me dit rien de même si des fois ils vont te dire quelque chose qui est inverse de ce qui se vérifie tu vois par exemple de mes yeux je ne peux pas voir la radioactivité est-ce que la radioactivité n'existe pas du coup bah oui mais les ondes radio on ne peut pas les voir donc je crois mon instinct je ne les vois pas n'existe pas la terre est plate en fait la terre est plate comme dira Batrol vous faites confiance à vos instincts à vos yeux même dans un avion je vois la platitude de la terre au loin donc mon instinct me dit que c'est plat dans un an elle vend des formations pseudo-scientifiques bah écoute j'espère pas je n'ai jamais vu Cali en IRL donc il n'existe pas suivez votre instinct suivez votre instinct les amis vous saurez si j'existe ou pas mais en tout cas c'est vraiment une conclusion merci beaucoup Popigel c'est vraiment une conclusion que je trouve très inquiétante honnêtement au premier degré je trouve ça vraiment très inquiétant de finir comme ça c'est une dérive new age les scientifiques disent le contraire c'est une dérive new age que moi j'ai vu enfin j'ai travaillé dans une radio qui était là-dedans j'en ai vu des gens dire ça et c'était des médiums un peu des escrocs des gens qui ont intérêt en fait à vous manipuler quoi qu'ils vous disent suivez votre instinct ne vous documentez pas ne vous renseignez pas on ne peut pas faire confiance aux médias même les scientifiques sont finalement suspects puisqu'elle a dit tout le long de la vidéo ils te disent faites vos propres recherches en tablant sur le fait faites vos propres recherches tu n'auras pas ou que tu auras juste un biais de confirmation mais même tu vois dans toute sa vidéo elle n'a pas ciblé spécifiquement les scientifiques mais elle a répété tellement de fois ceux qui nous rabâchent l'écologie ceux qui sont catastrophistes ceux qui sont ceci qui sont cela qu'au final on sent une sorte de tu vois de côté antiscience aussi dans ce qu'elle dit même si elle a pris soin de dire voilà je crois aux théories officielles et tout c'est les médias mainstream mais en fait ce qu'elle attaque c'est quand même le discours des scientifiques qui passent sur ces médias mainstream ou pas d'ailleurs puisqu'ils sont invités ailleurs en fait si tu regardes sûrement que tu vas aller voir sur Blast ou sur d'autres médias un peu plus confidentiels qui ont moins pignon sur rue mais finalement oui tout ça n'existe pas non c'est allez finition c'est perdu allez allons-y tombez pas ils chercheront à se maintenir par tous les moyens quitte à entraîner le monde dans leur chute et si pour ça il faut vous mentir sur la météo ils le feront s'il faut désigner comme ennemi ceux qui essayent de dire le vrai ils le feront et s'il faut prendre la planète en otage ils n'hésiteront pas à le faire je crois que c'est assez clair qu'ils le font déjà donc ne vous trompez pas sur leurs intentions sur la possibilité elle ne définit jamais de qui elle parle mais ils leurs intentions ils ont des intentions leur plan est clair c'est que ça depuis le début de la vidéo alors ça fait 3 heures qu'on regarde la vidéo là je vois qu'il y a des gens qui arrivent 3 heures qu'on regarde la vidéo et la vidéo elle est catastrophique c'est une dinguerie à quel point cette vidéo est une catastrophe je suis choqué vraiment je suis vraiment choqué je m'attendais à rien avant la fin est-ce qu'ils sont dans la pièce avec nous Tatiana ? ces gens qui c'est long est-ce que le réel est dans la pièce avec nous aussi ? le réel aussi le fameux réel qui n'est pas du coup la théorie du dérèglement climatique c'est pas la même chose il y a ceux qui défendent le réel et ceux qui sont négationnistes du climat apparemment mais rappelez-vous quand même que tout ce que je viens de vous décrire là c'est aussi l'un des signes que leur règne touche à leur fin et que dans des périodes comme la nôtre le cours des événements peut être très très vite bouleversé à peine 3 ans on suffit à la France pour pour mettre à bas la monarchie absolue la classe qui s'est instituée à sa place et s'est maintenue depuis la fin du 19ème siècle est aujourd'hui devenue aussi faible aussi dégénérée aussi angoissée de perdre sa place que les rois d'Alain c'est du millénarisme c'est limite du messianisme c'est décadence dégénérescence c'est moi en fait il n'y a que sur le mot dégénérer tu vois que je tilte après l'analyse de oui bah en fait depuis la révolution en fait la bourgeoisie elle s'est maintenue et finalement est-ce que c'est très très différent parce qu'il y a une reproduction sociale parce que les fils de bourgeois sont eux-mêmes des bourgeois qui vont reprendre l'empire de papa et qui vont gouverner la dynastie et certaines familles la famille pilote qui se comportent vraiment comme une dynastie le fils aîné s'appelle toujours comme les rois s'appelle toujours du même nom François et qui est des dynasties c'est évident merci beaucoup la reproduction d'un modèle que la bourgeoisie est censée avoir abattu et en fait le perpétuer et oui il y a des critiques à faire avec ça le vocabulaire après le vocabulaire employé est vraiment réactionnaire c'est vraiment un truc c'est vraiment un angle droitard en fait pour parler de ça merci beaucoup monsieur ZD merci ça régale merci de nous récompenser un peu de ces trois heures de souffrance là quand même elle est tombée dans le ERN non elle est censée être tombée elle a appelé à voter Marine Le Pen le Kuzmanovicisme je ne sais pas mais et puis maintenant au deuxième tour c'était plutôt Marine Le Pen que Macron pour complètement très clairement et elle passerait bien à insulter tous les gens qui se plaignent de la politique de Macron en disant il fallait voter pour Marine Le Pen tout aurait été superbe il n'y aurait pas de violence policière il n'y aurait pas de réforme des retraites alors que bon la réforme des retraites c'était de 60 à 67 ans sur les policiers ils ont une amnistie de tout ce qu'ils pourront faire passer toutes leurs actions passer présents et futurs présomption d'innocence tout le temps c'est fou présomption de pas d'innocence présomption de légitime défense pour les pour les gens qui attaquent les flics oui bon bref avant de finir son jeu pourvu d'instincts de survie que ces derniers ce qui les rend peut-être plus dangereux en tout cas sur de court terme mais c'est dans des moments comme celui-ci que l'histoire a cette capacité à faire des des sauts surprenants quand cette situation se combine avec l'arrivée sur sa scène d'une autre classe qui vient pour prendre les commandes qui vient organiser la société de manière à ce que le chaos créé par ceux d'avant ne signe pas la mort de la nation tout entière c'est à nous maintenant de faire en sorte que cette nouvelle classe appelée à organiser la société ne concerne que la nation française mais bien sûr elle ne s'applique pas dans le reste du monde sachez-le qui permettent par leur travail notre survie à tous et ça commence par se sentir légitime ça commence par dire les choses telles qu'on les voit telles qu'on les ressent à rebours s'il le faut des récits établis uniquement dans le but de conserver un ordre social défaillant alors avant de vous laisser je vais vous rappeler une vérité assez intemporelle ça fait peur dit comme ça franchement vous rappelez des vérités intemporelles j'aime pas du tout du tout la tournure que ça prend c'est vraiment enfin je veux dire je pense que Kali Daimon vous avez pas trop de mots têtes non non ça va t'inquiète on tient le coup on a l'habitude on est des professionnels nous sommes des professionnels donc payez nous et voilà ne faites pas ça sans un streamer professionnel évidemment là on est deux streamers professionnels on a besoin d'une assistance on a besoin de le faire à deux je pense tout seul on serait mort je pense qu'on aurait perdu la vie donc voilà à deux ça se passe on y arrive mais ne faites pas ça chez vous donnez nous de l'argent pour nous remercier et c'est tout ce qu'on vous demande ne vous inquiétez pas pour nous non mais je sais plus ce que je voulais dire mais vraiment la vidéo me consterne à un point en tout cas il y a quelqu'un sur Youtube qui nous disait que pour lui le réel sa compréhension du réel c'est que depuis tout ce temps Kali c'était finalement os politique avec une perruque je ne sais pas si ça peut j'ai changé de perruque j'ai changé de perruque mais c'est vrai que oui en fait os politique il ressemble vachement à un de mes cousins et il a un air en fait on dirait qu'on pourrait être de la même famille clairement genre il pourrait être un de mes cousins il passerait totalement genre il pourrait s'incruster à une réunion de famille on dirait t'es qui t'es le cousin oublié du village les gens ne craindraient pas on a vraiment il y a un truc une absence de menton petite barbe comme ça un petit côté brun maigre qui est vraiment dans ma lignée on va dire une famille en Corse lui c'est Cotentin il s'est appelé Cotentin moi c'est Corse c'est je ne sais pas plein oriental je vais me faire rappeler si je passe dans d'ailleurs il y avait un OLG regardez on va se détendre avec OLG quand on va se finir avec OLG et après je ne sais pas si tu veux continuer Diamond est-ce que tu voulais faire un stream à la base est-ce que tu veux que je te raid j'ai un petit stream avec que de l'international pour changer un petit peu on va quand même regarder l'OLG après le Tatiana Vantoz mon film Tatiana Vantoz pour finir la vidéo là c'est insupportable et voilà et on arrive l'organisation de toute société n'est jamais que le résultat d'une lutte permanente entre des intérêts de classe contradictoire alors je vais le dire franchement ah oui oui je me souviens de ce que je voulais dire c'est que elle s'est plaint pendant tout le truc que les autres ne proposent pas de projet et tout donc nous je pense qu'on a quand même brillamment répondu à ça en faisant quelques propositions de notre acabit tu vois tu as parlé de friots on a parlé de démocratie on a parlé de reprendre le contrôle sur les moyens de production effectivement faire en sorte que les gens envoyer sur des liens de personnes qui répertorient un petit peu toutes les données existantes au niveau de l'écologie complètement avec le évidemment le projet de BAM est-ce que je l'ai toujours dans mon j'ai tes liens à toi Damon je l'ai post je n'ai plus le lien de BAM mais on l'a mis tout à l'heure plutôt dans la vidéo voilà avec des gens qui font un travail sur le sujet des idées de propositions de sociétés altératives de changement et elle finalement à la fin elle aborde vaguement dans une sorte de formulation poétique merci beaucoup pour le zotero de Bambon Pan voilà rempli à rabord d'informations donc ce travail nous on le fait en fait parce que moi je me sens visé par ce qu'elle dit honnêtement quand elle dit voilà même si je ne suis pas un bobo je vis dans la ruralité techniquement je suis dans une ville qui est moyenne voire petite donc voilà moi je me sens un peu attaqué très injustement par beaucoup de choses ce qu'elle dit et donc je trouve que c'est extrêmement injuste et au final ce que je trouve vraiment triste c'est qu'elle ne prend pas du tout le temps de développer un modèle de sociétés alternative autant qu'elle prend le temps de critiquer des médias à la con alors nous aussi on le fait bien sûr ça fait toujours plaisir de taper sur les débiles de Quotidien ou de Combini ou de je ne sais pas quoi évidemment je pense qu'ils sont universellement détestés les milliardaires qui ont un mode de vie forcément bien sûr ou même les milliardaires et leurs médias qui ont quelque chose de pathétique aussi dans la façon où ils défendent leurs patrons comme des roquets tout ça évidemment qu'on le dénonce donc attaquer les écolos radicaux là-dessus je trouve que c'est complètement à côté de la plaque parce que on le dénonce clairement et surtout elle reproche à tout le monde de ne pas avoir de proposition elle-même elle évoque à la fin dans une sorte de formule poétique un peu une espèce de discours poujadiste un peu nul pas très concret des vagues solutions qui oui chantent bien à l'oreille mais en vrai il n'y a rien de concret elle aurait pu passer allez un bon quart d'heure de sa vidéo à détailler quelques propositions plutôt que de de chouiner sur les bobos en fait ça évoque le poujadisme spontanément c'est ce que le premier mot qui vient il y a de ça il y a de ça tu vois le côté les chasseurs c'est bien les bobos parisiens c'est pas bien la défense des prétendues classes moyennes face à l'élite des gens des villes contre les gens des champs c'est un enfer c'est Kelly qui tente de garder le pouvoir j'aimerais bien le gagner le pouvoir Pierre j'aimerais bien qu'on le gagne qu'on le gagne collectivement et moi j'exclus personne parce que moi ce qui me faisait un peu peur aussi dans ce qu'elle disait à la fin c'est que ça sentait un peu quand même l'exclusion des mauvais français tu vois les mauvaises personnes ceux qui se comportent pas bien ben ils seraient tu vois exclus du peuple ils ne sont pas dans cette caste d'avant-garde qui peut changer les choses tu vois ce que je veux dire il y a des gens quand même qui n'en font pas partie ça c'est vraiment terrifiant je trouve en fait si on veut la démocratie on veut la démocratie pour tout le monde à partir du moment où vous n'êtes pas évidemment des criminels qui appelaient à la mort vous voyez il y a évidemment le minimum de décence démocratique à respecter mais après à partir de là ben on peut discuter de tout justement parce qu'on a le pouvoir démocratique parce qu'on décide ensemble et donc on se pose les questions on parle d'idées on parle de projets on parle de lois on parle de comment faire avancer notre société collectivement pourquoi elle parle pas de ça en fait pourquoi elle a pas parlé de ça une seule fois vous voyez c'est ça qui m'énerve beaucoup en fait c'était vraiment devant elle c'était devant elle et puis elle nous reproche de pas le faire tu vois laissez bam tranquille mais non eso abam bampan attendez je vais faire un shout out abam bampan il le mérite j'ai essayé moi ça marchait pas tout à l'heure ah bah moi je vais le faire tu as mal écrit bam pan non parce que parfois Aurélien il en fait voilà shout out à abam abonnez-vous à sa chaîne si vous voulez de l'écologie basée et la preuve que les écolos que les écolos ben voilà ont des choses basées donc c'est pas toi qui est le critique là franchement non Pierre je me sens visé donc en fait je me sens visé donc je te dis elle me critique en fait et non je veux pas je veux pas garder le pouvoir et tout mais en fait je trouve que c'est elle qui défend un statu quo paradoxalement en attaquant les gens qui se dressent contre contre l'état actuel des choses qui effectivement est une nuisance gigantesque pour la continuité de la vie sur terre c'est on en est là en fait on va plus comprendre qu'elle dise non vous faites de la mauvaise manière voici quelle manière serait plus productive mais non jamais c'est dit du coup ça n'est forcément que la défense du statu quo ça ne mène qu'à ça ça n'implique que ça pour sa défense elle l'a dit quand même il ne faut pas être trop catastrophiste tu vois on parle d'une menace pour la vie humaine mais il ne faut pas être trop catastrophiste les gars il faut en parler tranquillement gentiment sinon vous vexez les gens sinon vous vexez les gens et ça encore une fois moi je l'entends cet argument dans le sens l'individualisation c'est vrai que c'est insupportable voilà encore une fois le mec en Tesla qui te dit moi je ne prends pas l'avion c'est à cause de toi parce que tu n'as pas fait pipi sous la douche évidemment c'est de la connerie c'est le mec en Tesla qui dit je peux prendre l'avion de temps en temps parce que j'ai une Tesla donc voilà évidemment que tu as envie de lui mettre des claques on est bien d'accord là dessus mais du coup c'est complètement con de cibler ces gens là alors qu'il y a des gens qui se battent vraiment et encore une fois quand elle dit des enfants qui viennent chouiner à la télé sur l'écologie désolé mais moi je me sens concerné en fait quand elle trash Salomé Saké etc je ne vois pas en quoi elle a démonté quoi que ce soit que dit Salomé Saké dans ses interventions à la télé rien du tout elle a nommé Salomé Saké elle a nommé Salomé Saké en même temps qu'Hugo Clément genre Hugo Clément et Salomé Saké c'est la même chose genre manque de nuance totale déjà enfin bon bref donc oui tu devais être en train de te refaire un café à ce moment là je pense mais elle a nommé nommément Salomé Saké donc oui moi je me sens ciblé en fait je me sens forcément ciblé par ce qu'elle fait parce qu'on fait ce travail là que effectivement on peut parfois être catastrophiste c'est vrai on me traite de doumeur je l'assume mais parce que je pense que c'est juste la réalité en fait donc si la réalité je pense que c'est ça je ne me pose pas la question de stratégiquement comment aborder la chose pour convaincre les gens j'en parle sincèrement avec mon coeur avec mon ressenti comme elle dirait ben voilà donc mon ressenti est tout aussi légitime moi je pense plus il est plus légitime parce qu'il est basé sur les faits scientifiques il n'est pas basé que sur mon ressenti c'est mon ressenti à l'issue de la compréhension de ces faits scientifiques bah du coup c'est plus c'est plus une connaissance empirique du coup c'est plus du ressenti ouais mais après ces connaissances empiriques me font ressentir quelque chose que je transmets aux gens par ma création de contenu tu vois je le vois comme ça c'est mon ressenti informé un ressenti informé voilà ce qu'il vous faut un ressenti informé ton ressenti il n'est pas informé Tatiana ton ressenti est ignorant j'adore qu'il va plus loin elle est jalouse de Salomé elle n'aime pas le succès alors en France on n'aime pas le succès c'est vrai que Salomé Sake a du succès elle est jalouse Paloma Moritz inconnu du bataillon bien sûr non Paloma Moritz elle n'a pas cité mais c'est vrai que elle fait un excellent taf aussi Paloma Moritz bien sûr sur Blast aussi d'ailleurs comme Salomé Sake je ne fais pas partie je ne fais pas partie de la classe des producteurs mais mon intérêt à moi c'est de voir la France se sortir par le haut de toutes les crises qu'elle puisse avoir à traverser c'est de voir la France survivre et c'est pourquoi j'ai produit des vidéos je dirais une politicienne c'est chaud c'est vraiment un discours de politiquart je me range je fais partie de la classe des producteurs elle ne produit pas de biens industriels ou agricoles ouais mais tu sais bien pourquoi elle dit ça on a bien compris pourquoi elle dit ça c'est en mode elle sait que ça reste à son public moi je suis youtubeuse je ne produis rien je ne sers à rien faire un vrai métier au lieu de commencer à nous donner des leçons moi je ne sers à rien de toute façon je ne produis rien je ne sers absolument rien donnez-moi d'argent par pitié je ne sers à rien par contre oui allez sur mon Tipeee oui par contre donnez-moi d'argent sur Tipeee effectivement derrière la classe des producteurs dans cette optique je m'inscris donc en opposition totale et frontale aux intérêts défendus par la bourgeoisie et ses larbins petits bourgeois qui s'incarnent aujourd'hui respectivement dans la Macronie et cette classe moyenne qui a choisi de s'en faire l'aide de camp écologiste gauchiste et bobo citadin alors que la classe dirigeante m'appelle moi je me sens visé dans la deuxième catégorie qui n'est pas censé avoir été détruite par Macron du coup je ne comprends pas oui ennemis parce que je pointe du doigt leur travestissement de la réalité dans le but de nous soumettre à leur ordre social délétère c'est un honneur pour moi d'être l'ennemi des ennemis de la France tu souffles toi aussi je souffle fort là c'est un honneur pour moi d'être l'ennemi des ennemis de la France what the fuck qui sont les ennemis de la France si c'est pour dire oui Macron bah oui on déteste tous Macron mais sinon le reste n'est pas d'une grande clarté elle nous a régalé jusqu'au bout il reste une blague de fin elle fait comme Uzi elle fait une blague de fin on aura tout regardé Uzi le bourré avait raison non non mais oui non mais oui non il n'avait pas tout à fait raison mais on comprend comprendre n'est pas expliquer non attends on n'est pas excusé voilà merci je vais me baigner tant qu'il y a encore de l'eau prenez soin de vous ça c'était une très très bonne vanne de poste générique je trouve j'ai envie de mourir tant qu'il y a de l'eau j'ai envie que ma vie s'arrête dans Minecraft Jean-Claude Van Damme voilà l'inverse l'inverse de Jean-Claude Van Damme et ben bon ben c'était compact à la prochaine vous avez pensé de cette vidéo j'ai eu une note de 1 à 10 mettez un commentaire mettez un commentaire sur la vidéo des bisous